Et donc en fait pour cette session sur les nouveaux fronts thérapeutiques, on a choisi peut-être, pas de manière arbitraire du tout, mais on a choisi trois thèmes qui nous pensaient pouvoir faire dialoguer les différentes disciplines. Donc la question de la qualité des médicaments dont on va voir qu'elle se pose de manière aiguë dans les pays du sud et dans les systèmes où on n'a plus trop de régulation du médicament. Bon, au niveau des médecines non conventionnelles, qui n'est pas une nouvelle question, mais la question nouvelle qui se pose, c'est celle de leur évaluation et de leur régulation. Et puis enfin, on verra les nouvelles technologies en santé, notamment dans le domaine en expansion de la médecine digitale et de la télémédecine. Donc pour cette première partie sur consacrée à la qualité du médicament, on va accueillir comme binôme Cécile Cahier, Céline Cahier, qui est pharmacologue. Et ensuite, Karine Baxer, anthropologue. Voilà, Céline, à toi. Bonjour, donc merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente de présenter en France. Je suis basée au Laos, dans une unité de recherche qui s'appelle, alors ça s'appelle l'OMRU, c'est l'acronyme, je reviendrai là-dessus après. C'est une unité qui fait partie d'un réseau plus vaste qui s'appelle MORRU, qui est sous l'ombrelle de l'université d'Oxford et qui travaille sur les questions des maladies. Tropicales et maladies infectieuses. Beaucoup d'unités en Asie du Sud-Est et puis quelques unités en Afrique également. Donc, je suis très contente d'être là parce que je vais vous parler d'abord un petit peu du contexte et d'abord pourquoi est-ce que je travaille là maintenant. Également un petit peu de contexte sur quels sont les problèmes et les enjeux actuels et de ce que fait notre équipe dans ce cadre. Et puis, ce que nous faisons soulève un peu des questions, notamment sur la communication et l'engagement des communautés concernant ces questions. Donc, ça va me permettre, j'espère, de soulever plein de questions et de discussions qui m'intéressent. Et je suis sûre que je bénéficierai de l'expertise de nombreuses personnes dans la salle. Alors, je reviens à la question du pourquoi est-ce que je me suis intéressée à ces questions. Donc, avant de travailler sur cette thématique, j'ai commencé il y a 4 ans dans cette unité de recherche qualité des médicaments. Eh bien, j'ai fait ma thèse au Laos, ma thèse d'université. Et là, je travaillais sur la iatrogénie médicamenteuse, sur les effets indésirables médicamenteux. Et ça m'a amenée à m'intéresser à l'utilisation des médicaments au Laos, à essayer de comprendre ce que prennent les patients et pourquoi. J'ai vu des cas d'effets indésirables médicamenteux, parfois très graves, comme ce cas-là, qui s'appelle, pour les gens qui connaissent, les médecins dans la salle connaissent, une nécrolyse épidermique toxique, souvent connue sous le nom de syndrome de Stevens-Johnson ou de syndrome de Lyell. Alors, c'est une réaction, on ne connaît pas très, très bien la physiopathologie, mais on sait que c'est une hyperréactivité du système immunitaire qui entraîne des décollements de la peau. Donc là, c'est les petites bulles, elles se décollent, après on voit que la peau est à vif. La couleur bleutée doit être, c'est plutôt, c'est l'antiseptique qui a été utilisé chez cette patiente. Mais en gros, c'est la peau qui se désinfecte avec un risque très important, un taux de mortalité assez élevé à un patient sur trois, en fonction de l'étendue des lésions bien sûr, mais un patient sur trois, dans certains cas, peut décéder principalement de surinfection ou également de dégénération interne, parce que ça, vous voyez l'extérieur, mais à l'intérieur, il se passe à peu près la même chose dans les muqueuses. Et en fait, souvent, cette pathologie, elle est liée à des médicaments, pas tout le temps, mais c'est souvent, il y a aussi certains virus qui peuvent favoriser cette maladie. Et dans le cas de cette patiente, c'était ce médicament-là, que vous voyez sur la diapositive, donc des comprimés roses, voilà. Bon, très bien, mais le problème, cette patiente, elle s'en est sortie, mais si elle reprend ce médicament un jour dans sa vie, elle risque de redévelopper. Donc, on n'a aucune indication de quel type de médicament c'était, mais c'était crucial pour cette patiente de savoir, en fait, ce qu'elle avait pris pour lui dire, ben, il ne faut plus en reprendre. Et j'ai eu plusieurs cas comme ça, d'effets indésirables médicamenteux. Certains étaient liés à la prise de ce qui s'appelle le yachoud en laotien, et en taille également, qui signifie mixture de médicaments. Et donc, à chaque fois, alors des fois, on a la posologie qui est écrite, comme là, un fois trois, donc un sachet trois fois par jour. Mais c'est très rare qu'il y ait le nom, en tout cas au Laos, dans d'autres pays, c'est un peu plus régulé et un peu mieux fait, mais c'est très rare qu'il y ait le nom du médicament, ou l'indication, etc., la date d'expiration, etc. Et donc, c'était une de mes... Donc, ça m'a énormément frappée. Je ne savais pas, c'était ma première expérience de recherche dans un pays en développement. Et donc, ça m'a frappée d'un point de vue prise en charge des patients, parce que ce n'est pas uniquement un problème d'effets indésirables médicamenteux, mais un patient qui arrive à l'hôpital et qui a dit, j'ai pris ça. Dans beaucoup de cas, dans ces sachets, comme vous voyez, il y a des antibiotiques. Alors, pour le suivi et pour l'apparition de résistance, je pense que c'est très nocif, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Mais aussi, également, pour le maintien d'une qualité de ces médicaments dans des sachets plastiques. Donc là, ils ne sont pas dans des blisters, ils ne sont pas protégés de l'humidité, ni de la lumière, ni de la chaleur. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis intéressée à la qualité des médicaments. Et j'ai rencontré aussi, pendant ma thèse, le professeur Paul Newton, qui m'a proposé ce travail pour lequel je travaille actuellement. Et donc, j'en reviens au sujet qui nous intéresse. Je pense qu'il y a certaines personnes dans la salle qui connaissent bien ce phénomène de Yashud et qui s'intéressent particulièrement à pourquoi, en fait, dans certains pays, ça se fait de mélanger différents types de médicaments. On m'a dit, mais je n'ai pas fait d'études dessus, je ne suis pas sociologue ni anthropologue, qu'au Laos, les patients associent la couleur avec l'efficacité. Et alors, ça pourrait ouvrir des discussions, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je voulais juste mentionner ça. Donc, la couleur est très importante et l'association de plusieurs médicaments traite mieux. Mais ça, ce n'est pas un problème que dans les pays en développement, je crois. Donc, ça, c'est notre équipe. Alors, c'est un peu faux parce qu'il y en a qui... Ça va, ça vient. Donc, on est en ESCIS actuellement, basé au Laos, pardon, à Bienne-Sienne, dans la capitale. Donc, on est un groupe de recherche sur la qualité des médicaments et on a un peu cette situation unique dans cette unité de recherche, du moins au Laos, je pense même dans le sud-est de l'Asie pour les groupes de recherche. C'est qu'on est installé dans l'hôpital, dans un hôpital gouvernemental et on a des relations très étroites avec le gouvernement et ça nous a permis d'éviter certains problèmes liés à l'administration, notamment dont Pascal parlait. Moi, j'ai vécu les deux situations. J'ai vécu ma thèse dans laquelle et j'avais aucun encadrement, aucun soutien du gouvernement. Donc, j'ai dû faire tout le process pour avoir les autorisations de ma thèse pour mon visa, etc. C'était compliqué. Et là, dans cette structure de recherche, on est 80 personnes qui travaillent dans la structure de recherche. Six sur la qualité des médicaments et le reste sur les maladies infectieuses. 40 personnes à peu près, donc la moitié, sont des membres du gouvernement. Donc, ça facilite beaucoup les choses, ça facilite la recherche. Donc, ça, c'était très bien. On travaille également avec, vous voyez les deux logos en bas, IDO et WARN. IDO, c'est Infectious Diseases Data Observatory et WARN, c'est World Wild Antimalarial Resistance Network dans le cadre de plusieurs projets dont je vais vous présenter tout à l'heure et qui sont basés à Oxford. Mais d'abord, juste quelques définitions, c'est important, terminologie également. C'est important, notamment dans ce domaine, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans le passé liés à ça, aux définitions qui n'étaient pas harmonisées entre pays. Ça a malheureusement largement freiné l'action pour enrayer le phénomène. Et il y a deux ans, l'Organisation mondiale de la santé s'est accordée à utiliser certaines définitions et terminologies pour résoudre ces problèmes passés. Donc, l'Organisation mondiale de la santé utilise maintenant comme dénomination deux catégories, les médicaments falsifiés et les médicaments de qualité inférieure ou substandard en anglais. Nous, au sein du groupe, on a tendance à définir une troisième catégorie. Et pourquoi je vous parle de ces catégories ? C'est parce que les causes qui mènent à ces différents types de médicaments de mauvaise qualité et les solutions sont complètement différentes. Donc, on estime qu'il est important de les différencier. Donc, les médicaments sous standard de qualité inférieure, ce sont des médicaments qui sont fabriqués par des entreprises pharmaceutiques autorisées au sein du pays, mais qui ont des problèmes de manufacture... Pardon, c'est l'anglais qui me revient à chaque fois. Au moment de la fabrication, une erreur, une négligence qui entraîne un problème de qualité. Souvent, ces médicaments contiennent une concentration, enfin, oui, une concentration en principe actif qui est diminuée par rapport à ce qu'elle devrait être. Mais, donc ça, c'est souvent le cas, mais on ne pense pas trop souvent, mais il y a eu énormément de cas aussi où la concentration en principe actif était bonne. Elle était à 100% de ce qu'elle devait être. Très bien. Mais il y avait des problèmes de dissolution du médicament. Donc, en fait, le médicament ne passait pas dans le sang. Le principe actif ne passait pas dans le sang et se retrouvait dans les selles directement. Donc, juste pour vous y faire penser, il y a eu des cas au Pakistan d'épidémie de paludisme qui ne se trouvaient pas dans... Au Pakistan, c'était dans un camp d'émigrés. Donc, ça a été montré dans ce camp d'émigrés. En 2000, je crois que c'était 2012. Et en fait, il y a tout d'un coup une épidémie de paludisme qui s'est produite alors qu'il n'y avait pas habituellement, à cette époque de l'année, d'épidémies particulières. Et là, un grand pic. Donc, les chercheurs se sont interrogés. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a un nouveau type de paludisme, etc. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que le médicament qui était utilisé contenait même plus que ce qu'il fallait de principe actif, 120 ou 130 %, mais ne se dissolvait pas du tout. Et du coup, il y a eu énormément de cas de paludisme à cette époque-là. À côté des médicaments sous standard ou de qualité inférieure, on se trouve les médicaments falsifiés. Alors, avant, on parlait de contrefaçon. Je pense que Karine va en parler un petit peu de ces problèmes liés à la définition et plus la contrefaçon se réfère à la propriété intellectuelle. Falsifié a été choisi pour plus se référer aux problèmes liés à la santé publique. Donc, les médicaments falsifiés, c'est des fautes intentionnelles, c'est criminel, et c'est fait pour tromper l'utilisateur. Dans la plupart des cas, on trouve des médicaments qui sont des copies d'un médicament existant, que ce soit un générique ou un médicament innovateur. Attention, j'insiste bien là-dessus, ce n'est pas que les médicaments génériques, etc., ou que les médicaments innovateurs qui sont falsifiés. La plupart du temps, ils ne contiennent pas de principe actif. Parfois, ils contiennent les mauvais principes actifs, parfois, ils contiennent les bons principes actifs, mais dans des quantités moindres. et tout ça pour passer des systèmes de détection dont je parlerai un petit peu plus tard. Et donc, je vous laisse, vous comprenez bien l'impact sur la santé publique que ces médicaments falsifiés peuvent avoir. Et donc, nous, une dernière catégorie, c'est les médicaments dégradés. Donc, c'est des médicaments qui sont bien fabriqués, qui sortent de l'industrie pharmaceutique de bonne qualité, mais qui se dégradent dû à un mauvais stockage pendant la distribution, dans le camion, par exemple, ou bien, ce qui est plus fréquent, je pense, dans les pharmacies, etc. Juste quelques cas un peu frappants pour ceux qui ne connaissent pas bien les problèmes. En 2011-2012, encore au Pakistan, à Lahore, 213 patients de cardiologie qui allaient tous dans les mêmes hôpitaux, les mêmes services de cardiologie, avec deux hôpitaux, je crois, qui soudainement décèdent d'une dépression médulaire. Il a fallu du temps pour déterminer ce qui se passait chez ces patients. Et au bout d'un moment, on a compris que c'était lié à un médicament qu'ils prenaient, qui était censé contenir de l'isosorbide mononucrate, donc qui est utilisé pour les maladies cardiovasculaires en prévention. Et, pas forcément d'ailleurs, uniquement, mais donc utilisé par des centaines de patients. Et en fait, ces médicaments-là contenaient un antipaludique, la pyrimétamine. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ? Donc, ces comprimés contenaient deux à trois fois la dose normale qu'un médicament qui a le paludisme prendrait pour traiter le paludisme. Donc, des doses très, très élevées et très toxiques d'une molécule qui est déjà, par ailleurs, intrinsèquement très toxique et qui va entraîner des dépressions modulaires. Et en fait, ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est que quand le baril de poudre contenant l'amidon qui est utilisé comme excipient dans ce cas est arrivé au port, il y a eu une inondation. Donc, les barils sont devenus un petit peu, il y avait plein de moisissures, etc. Donc, il a été décidé de changer le récipient, donc le baril. Donc, la poudre a été transférée dans un autre baril. Seulement, ce baril-là n'était pas étiqueté. Et donc, il y a eu tout un déroulement. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à lire ce rapport fait par l'Agence de réglementation du médicament du Pakistan. C'est assez rare d'avoir des rapports aussi développés. Mais en tout cas, à un moment donné, c'est un baril de pyrimétamine que l'industrie pharmaceutique fabriquait par ailleurs des médicaments antipaludiques contenant de la pyrimétamine. Et donc, c'est la pyrimétamine qui s'est retrouvée à la place de l'amidon, à la place de l'excipient. D'où les concentrations énormes de pyrimétamine dans ce médicament. Alors là, vous me direz, donc, ça a été appelé pathologie de négligence. C'est un peu difficile de dire si dans ce cas-là, il y a beaucoup d'acteurs qui ont été impliqués, beaucoup, beaucoup, beaucoup de négligence. Et des fois, on se demande si c'était vraiment de la négligence ou vraiment un acte intentionnel. Et donc, c'est pour ça qu'ici, les ronds se chevauchent. C'est parce que des fois, c'est un peu difficile de déterminer si un médicament est falsifié ou de qualité inférieure. C'est aussi très souvent difficile de déterminer si un médicament est de qualité inférieure parce qu'il y a eu un problème au moment de la fabrication ou s'il s'est dégradé dans une facilité de santé. Parce que ça, c'est plus un problème technique. C'est très compliqué de démontrer qu'un médicament est dégradé. C'était un des cas qui a entraîné la mort de plus de 200 patients. Un deuxième cas plus récent en démocratique république du Congo en 2015. C'est une alerte rapide de l'OMS. C'est un cas assez particulier. Plus de 900 patients ont développé ce qu'ils s'appellent des dystonies, des dystonies des membres de la face du cou, des torticolis très douloureux, des révolutions des yeux. Soudainement, et plus de 900 patients impliqués. Il a fallu énormément de temps pour déterminer la cause. C'était dans un centre de santé où MSF intervenait. Ils ont dû contacter des spécialistes en France. On croyait au départ que c'était une épidémie de dengue ou d'autres, je ne me rappelle plus quelles autres pathologies infectieuses avaient été incriminées à un moment. Des vidéos ont été faites, envoyées en France. J'ai eu l'horreur de voir ces vidéos de pauvres enfants. La plupart des 900 patients, c'était des enfants. Ils étaient traités pour le paludisme. Vous allez me dire, ceux qui sont pharmacologues, médecins dans la salle, pourquoi ils étaient traités pour du paludisme avec du diazepam ? Le diazepam, c'est un anxiolytique. En fait, c'était un contexte très tendu politiquement où il y a peu d'accès à des médicaments et parfois, on donne ce qu'on a. et là, le diazepam avait été donné, oui, malheureusement, le diazepam a été donné pour en prévention des potentielles crises d'épilepsie que le paludisme et la fièvre pourraient entraîner, faute d'autres traitements. Bon, c'est malheureux. Il s'est avéré qu'en fait, ces boîtes que vous voyez là de diazepam, ne contenaient pas du diazepam mais de l'alopéridol, donc un antipsychotique à des doses adultes données chez des enfants. Ce sont des antipsychotiques selon les médicaments, les classes de médicaments qui entraînent le plus d'effets indésirables et notamment cet horticolier. Donc, c'était vraiment horrible de voir ce qui s'est passé là et il y a 14 patients qui sont décédés. Alors, c'est difficile de savoir si c'était imputé à ça ou à autre chose ou au paludisme, etc. En tout cas, ça a affecté énormément les patients. C'était dans un contexte politique tendu, dans un contexte d'illettrisme assez important et ça a entraîné beaucoup de, non seulement de problèmes pour la famille et les pères mais également de stigmatisation au sein de la société. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça mais c'est impressionnant. Les gens se tordent de douleur dans tous les sens. Les yeux qui révulsent, ça stigmatise malheureusement. Ça, c'est des cas vraiment probants et qui sont détectés parce qu'ils sont localisés, ils sont dans une certaine région à un certain moment en même temps. Alors, facile, non ? Pas facile à détecter parce que dans tous ces cas, ça a pris du temps. On a pris du temps pour savoir quel était l'agent en cause. Mais en tout cas, c'est des cas qu'on voit et qu'on connaît, qu'on recense. c'est très fortement probable qu'il y ait beaucoup de cas qu'on manque quand ce sont des cas qui sont un peu de partout, sporadiques partout, des cas de manque d'efficacité du médicament parce que le médicament sous standard, par exemple, contient moins de principes actifs que ce qu'il devrait. Donc, c'est certainement ce qu'on voit là, c'est une moindre proportion de ce qui arrive en vrai. Maintenant, l'impact, donc on en a vu un petit peu, perdre d'efficacité, évidemment, j'en ai mentionné quelques cas, effet indésirable aussi. Le coût, non seulement pour les patients, mais aussi pour les systèmes de santé. L'impact sur la résistance aux anti-infectieux, alors il est très probable et ça a du sens de dire qu'un médicament qui contient moins de principes actifs va potentiellement entraîner ou propager des résistances aux anti-infectieux. Ça n'a jamais été démontré, c'est très compliqué. Mais voilà, on peut penser à ça pour tout ce qui est système de santé, santé publique. Mise en péril de la confiance des populations et les systèmes de santé, c'est quelque chose que je voulais soulever ici. Quand ça touche les médicaments et quand ça touche les enfants, ouh, je suis vraiment en retard, c'est un problème. Quand ça touche les vaccins, c'en est encore plus. En 2016, il y a eu un scandale en Indonésie, pardon, où des millions de doses de vaccins contenaient rien, voire des antibiotiques. et ces millions de doses de médicaments avaient été injectées à des enfants qui ne sont pas malades pendant 13 ans. Et donc, 13 personnes ont été arrêtées. C'était un gang très, très bien établi qui faisait ça. Je vous laisse deviner l'impact pour le système de santé publique que ça a pu avoir. Donc, l'étendue du problème, on ne la connaît pas, malheureusement. il y a beaucoup de casse paradigme comme je vous ai dit là. Très peu de recherches sur le sujet, même si pourtant, les inquiétudes, les inquiétudes, les États membres de l'ONU et la première résolution qui a été prise par l'Assemblée mondiale a été prise en 1988. On ne connaît toujours pas quelle est l'ampleur globale du problème. La dernière, l'estimation. Donc, tout est porté sur des estimations. une revue systématique de la littérature. Il faut faire très attention à ces résultats parce qu'il y a très peu d'études avec des méthodologies qui permettraient que les résultats soient représentatifs. Mais, en tout cas, l'OMS a déclaré il y a deux ans qu'un pays, un médicament sur dix dans les pays à revenus faibles et intermédiaires serait de qualité inférieure ou falsifiée. Donc, encore, très attention à prendre avec des pincettes. Ce qu'on sait, c'est que presque tout le globe a connu des problèmes de médicaments de qualité inférieure, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Plus de 2000 déclarations de problèmes à l'OMS, au système d'alerte rapide de l'OMS entre 2013 et 2017. Toutes les classes pharmacologiques sont touchées. et je parle médicaments, mais également dispositifs médicaux, préservatifs, bandelettes pour surveillance du diabète, etc. En bleu, en bleu, oui. Alors, ça, c'est des déclarations. Voilà, c'est des déclarations volontaires. Tout le monde ne déclare pas. Et sachant que ça, ça peut être une boîte comme ça peut être un million de doses saisies à la douane. Ce n'est pas uniquement... Donc, ce qu'on fait, nous, dans notre unité, on s'habite à essayer de comprendre le phénomène pour essayer d'engager politiquement et auprès d'associations internationales, etc. sur le problème, parce que malheureusement, il n'y a pas très peu d'actions et nous pensons qu'une des raisons pour lesquelles il y a peu d'actions, c'est qu'il y a peu de données. Donc, on essaye de rassembler toutes ces données en faisant des revues systématiques de la littérature et on produit des outils de visualisation comme vous voyez sur cette carte. Donc, quand on clique, on peut voir quels médicaments, etc. Je vais passer sur tout ça. On évalue aussi les données qui sont publiées dans les journaux, dans les médias, dans les journaux et on produit ce globe qui relatent ces faits-là en plusieurs langues. Nous cherchons dans Google News dans plusieurs langues tous les articles qui ont attrait à la qualité des médicaments. Une chose que je voulais soulever, c'est que on va bientôt mettre en ligne ces outils. Je suis particulièrement inquiète sur les effets potentiellement préjudiciables que ça peut avoir sur la santé publique et sur les patients. si on leur montre que comme dans la carte précédente, tout est rouge, ça peut leur faire peur et leur faire stopper la prise en charge de médicaments. Il y a peu de recherches à ma connaissance qui travaillent sur ces questions-là. Comment communiquer auprès des patients et des sociétés civiles ces problèmes ? Il y avait eu un cas déclaré par MSF en 2011-2012 publié en 2013 dans lequel un lot de médicaments avait été trouvé comme étant falsifié, un médicament antirétroviral et ça avait induit dans la communauté des questionnements et certaines personnes se demandaient s'il fallait arrêter de prendre tous les médicaments antirétroviraux. Donc, vous comprenez bien mieux que moi certainement les conséquences que telles annonces peuvent avoir sur le public. Un deuxième travail que nous faisons et qui est assez intéressant, ce sont de mettre en place des outils de détection. La détection des médicaments de qualité inférieure et falsifiée sont un point clé notamment dans les pays en développement qui ne possèdent pas forcément d'agences de réglementation très fortes pour réguler la chaîne pharmaceutique. Donc, détecter sur le terrain, c'est important. Ce n'est pas toujours si simple. Là, ce sont deux médicaments, un médicament falsifié et un médicament génouine de bonne qualité. La seule différence qu'on a trouvé, ça, on l'a trouvé en Asie, au Laos et dans d'autres pays asiatiques dans la fin des années 90. La seule différence sur le packaging, c'était le petit point que vous voyez à gauche. Ils ont même réussi très très bien à falsifier les hologrammes. À l'œil nu, vous ne voyez rien. Je les ai vus moi-même, vous ne voyez rien du tout. Il y a des machines qui le permettent. Et ces machines, si vous faites un petit tour sur Google, vous en trouvez des milliers de toutes sortes. Et nous, ce que nous avons fait dans notre étude, c'est que nous avons acheté 12 de ces machines et nous avons fait une étude indépendante de leur performance. Parce qu'on s'est rendu compte que quand vous regardez la littérature, ces machines, elles sont utilisées mais il n'y a presque aucune donnée. Elles n'étaient pas développées pour la plupart à la base pour faire ça. Elles étaient développées notamment dans les cas de scènes de menaces terroristes par exemple ou de problèmes liés aux explosifs. Elles détectent très bien les explosifs mais les explosifs, c'est des mixtures assez simples de substances. Le médicament contient des excipients, beaucoup d'excipients et le principe actif, c'est plus compliqué. Et pourtant, c'est utilisé dans certains pays pour détecter les médicaments falsifiés sous-standards mais il n'y a aucune preuve scientifique que ces machines elles marchent. Donc nous les avons testées, je passe sur la technique. On les a testées d'abord dans un laboratoire puis sur le terrain avec les inspecteurs de la qualité du médicament du Laos pour essayer de comprendre, de voir s'ils arrivent à les utiliser et quels sont les problèmes qu'il peut y avoir. Ça y est, j'ai presque fini. J'ai presque fini. Donc à la fin de cette étude, on a rassemblé les agences de réglementation de l'Asie du Sud-Est pour discuter quels seraient est-ce que vous avez un intérêt à utiliser ces machines et discuter comment implémenter ces machines également. On a trouvé qu'une fois que les inspecteurs des médicaments ont la machine, ils se sentent un peu tout puissants. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ces machines. Elles sont très, 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 très bien pour détecter des médicaments falsifiés qui ne contiennent pas de principe actif ou des mauvais principes actifs mais elles sont très, très mauvaises quand vous les sortez de la boîte pour détecter des médicaments de qualité inférieure, donc des médicaments autorisés qui contiennent la même, en théorie, la même formulation mais moins de principes actifs ou alors qui ne se dissolvent pas bien. Et ça, en fait, quand on a certains inspecteurs qui ont dans la main une machine comme ça qui est super sexy et qui fait penser aux experts un petit peu, on croit en fait que ça marche bien mais il y a des choses derrière qui ne vont pas. Donc là, on est en train de regarder si on peut adapter ces machines pour quantifier les principes actifs justement pour résoudre ce problème de ce standard. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je voulais remercier tous ceux qui sont intervenus dans ces études et mon équipe particulièrement. Alors, on a préparé ces interventions en discussion avec Céline puisqu'on travaille sur des sujets sur le même objet mais de manière très différente, vous allez voir. Donc là, je vais vous parler de qualité subjective du médicament et non plus de qualité objective dont vous a parlé Céline tout à l'heure. Voilà, donc comme elle, j'ai voulu repartir de comment j'en suis arrivée à travailler sur cette question de qualité subjective du médicament. Donc, j'ai commencé à travailler sur ces questions dans le cadre d'un contrat de volontaire que j'avais réalisé avec l'IRD au Sénégal en milieu rural en Pays-Sérère en 2001-2002 et je parlais à cette époque du marché parallèle du médicament en terminologie sur laquelle je suis bien revenue ensuite. Puis, j'ai continué à travers une thèse de doctorat d'anthropologie pour laquelle ma question de départ était comment une pratique illicite et décriée, la vente de médicaments hors des circuits officiels se développe et perdure dans une capitale ouest-africaine et dans ce cas-là c'était à Cotonou. Donc, pour la thèse, j'avais réalisé une observation participante pendant deux ans dans le secteur Adjé-Gounlé du grand marché d'Andokpa de Cotonou qui contenait à l'époque, vous le voyez sur la photo du bas, environ 1000 boutiques très bien achalandées en médicaments. Et donc, c'était le centre de la vente informelle de médicaments dans ce pays. Et alors, à travers ma thèse, j'ai pu dédiaboliser à travers mes résultats la question du phénomène du marché informel du médicament. Alors, face à la prétendue croissance exponentielle du phénomène, ce fameux fléau dont il est régulièrement question dans les discours de certains acteurs institutionnels, j'ai montré qu'en fait, ce phénomène n'augmentait pas plus que globalement le marché du médicament dans ce pays et donc le nombre de pharmacies entre les années 80 et les années 2000 avait également augmenté. Voilà. Par rapport au fait qu'il est souvent dit que les vendeurs informels donnent des conseils de traitement inadaptés qu'ils se prennent pour des professionnels de santé, etc. Moi, j'ai montré que les vendeurs informels ne sont pas des dotos, comme on dit, pour professionnels de santé à Cotonou, que dans 94% des cas, les achats se faisaient sans demander de conseils directement. Les clients demandant directement, je voudrais Amoxi, je voudrais Paras, je voudrais Chloro, etc. Donc, ces vendeurs informels sont des commerçants qui ont des savoirs commerciaux et des stratégies commerciales et qui remplissent une fonction essentiellement de distribution auprès des Cotonouas. Autre aspect important pour lequel j'ai dédiabolisé ce phénomène, c'est la question des sources d'approvisionnement puisque je me suis rendu compte qu'il y avait deux sources principales d'approvisionnement qui sont les circuits formels du Bénin et des pays francophones voisins du Bénin et les circuits formels des pays anglophones proches, le Nigeria et le Ghana. Donc, ces médicaments, par exemple, que vous voyez ici, je ne sais pas si on éteint la lumière, ces médicaments que vous voyez ici qui étaient donc vendus dans le marché informel au Bénin et qui étaient perçus comme des médicaments de la rue qui tuent pour reprendre certaines campagnes de sensibilisation qui étaient menées dans le pays à ce moment-là, donc dans les pays francophones, et bien en fait, ont des autorisations de mise sur le marché dans les pays anglophones, ce qui faisait dire aux gens que j'interrogeais si ces médicaments tuent, ça ferait longtemps que tous les Nigériens et Ghanéens seraient morts. Donc, à travers ce travail, je proposais de déconstruire les amalgames sur les faux médicaments et de montrer qu'on est bien là en présence de trois phénomènes bien différents. Donc, les questions de contrefaçon, je ne vais pas revenir sur les définitions dont a parlé Céline, les questions de contrefaçon qui sont à mettre en lien avec la question de la légalité des médicaments, les questions de malfaçon de sous-standards qui sont en lien avec la qualité du médicament et la question du marché informel que j'étudie et moi qui parle là de formalité des circuits de distribution. Donc, on est bien en présence de trois phénomènes différents mais notamment en Afrique de l'Ouest dans les pays francophones, quand on parle de faux médicaments, on pense automatiquement à la question du marché informel du médicament. Donc, sans revenir trop sur ces définitions, ce qui est important de savoir et Céline l'a déjà un petit peu dit, c'est qu'au sein de l'OMS, il a été très dur de se mettre d'accord sur les définitions et le fait notamment de ne plus parler de contrefaçon a été toute une bataille en raison, elle l'a déjà un peu dit, en raison des litiges sur la question des brevets pharmaceutiques entre pays occidentaux globalement et pays producteurs de génériques, par exemple, l'Inde, le Brésil. Donc, il y a eu un groupe qui a été mis en place en 2006 par l'OMS, le groupe Impact, qui ensuite, c'est des solidarités de l'OMS en 2012 pour rejoindre Interpol. Voilà, donc, toutes ces questions sont problématiques et polémiques et sur la question du marché informel en Afrique de l'Ouest, c'est bien l'hétérogénéité des procédures d'enregistrement et des législations d'importation et de distribution du médicament que la question du marché informel met à jour. Donc, on est bien sur des questions d'économies pharmaceutiques différentes, notamment entre les pays anglophones et francophones. Et c'est bien à cela, à des questions économiques, que l'étude des perceptions et des usages des médicaments que nous avons réalisées dans le cadre du projet GlobalMed que je supervisais entre 2014 et 2017, enfin, le terrain était entre 2014 et 2017. Donc, c'est à ces questions économiques que ces études-là nous ramènent. J'y viens maintenant. Donc, dans le cadre de ce projet, on a travaillé au Bénin, au Ghana et au Cambodge. C'était F Bureau qui était chargé des enquêtes au Cambodge, enfin, chargé de l'étude au Cambodge. Et donc, on a réalisé de nombreuses observations directes et participantes et de nombreux entretiens avec des grossistes, des détaillants, notamment lors de leur interaction avec leurs clients, des consommateurs, hommes, femmes, enfants, et cela en milieu urbain et ruraux. Donc, je vais vous parler d'un petit aspect, évidemment, de ces recherches et notamment, donc, d'une typologie subjective qu'on a mis en évidence, typologie subjective de l'offre pharmaceutique qui est construite sur un triptyque, provenance géographique des médicaments, packaging des médicaments et prix des médicaments. Cette typologie subjective est globalement opérante pour les consommateurs comme pour les distributeurs et elle permet aux gens de classer les produits sur une échelle de valeur, des plus valorisés aux moins valorisés. Vous allez le voir, cette typologie subjective est influencée par l'histoire coloniale et plus contemporaine des pays, par les caractéristiques de la production locale ou régionale et par l'emballage et la forme galénique des produits. Donc, on a mis en évidence quatre catégories de médicaments. Le premier, c'est, entre guillemets, c'est donc des catégories émiques, les médicaments français ou UK product. Donc, c'est la catégorie la plus valorisée par rapport à la qualité des médicaments et aussi la plus chère. Le prix du médicament contribue à constituer la valorisation de ces médicaments. En gros, c'est le gold standard. Bien sûr, ces médicaments sont qualifiés en référence à l'ancienne puissance coloniale, donc la France pour le Bénin et le Cambodge, le Royaume-Uni pour le Ghana. C'est une catégorie subjective. Derrière ces médicaments, il y a en gros les produits des multinationales d'origine occidentale. Deuxième catégorie, les produits locaux et local products. Donc, au Bénin, ce sont ce que les gens appellent les médicaments pharmacoiques. du nom de la seule industrie pharmaceutique qu'il y a au Bénin. Et donc, ce sont des génériques sous dénomination commune internationale qui sont en comprimé et qui sont vendus en conditionnement hospitalier, comme vous le voyez dans les deux photos du haut. Au Ghana, où il y a 36 firmes pharmaceutiques et au Cambodge, où il y en a 14, ce sont à la fois des génériques sous DCI en conditionnement hospitalier, mais aussi des génériques vendus sous non commerciaux à destination du marché privé, comme on le voit dans la troisième photo. C'est une catégorie qui est moins valorisée que les médicaments français et UK Products que le prix peu cher des produits contribue à constituer. Ces médicaments sont perçus comme de moindre qualité, mais ils ne sont toutefois pas vus comme étant de mauvais médicaments et je reviendrai là-dessus après. Troisième catégorie, les médicaments des voisins. Donc là, c'est une catégorie qui n'est pas émique, c'est moi qui l'ai construite. Je parle des médicaments des voisins. En fait, ce sont des médicaments qui sont perçus comme provenant de pays proches, soit d'un point de vue géographique, soit d'un point de vue historique. Et c'est une catégorie assez ambivalente quant à la qualité des produits. On a affaire là à des génériques de marques, comme vous le voyez sur les photos ici. Donc au Bénin, là on revient sur une catégorie émique, on parle des médicaments du Nigeria et du Ghana qui sont vendus seulement dans l'informel, c'est ceux que je vous ai montré préalablement également, qui sont considérés par les gens comme étant, donc qui sont bon marché et qui sont considérés comme étant évidemment moins valorisés que les médicaments français, puisque c'est le gold standard, mais qui sont considérés comme étant forts et efficaces. Au Cambodge, il s'agit donc là, c'est les médicaments vietnamiens qui sont mal perçus en lien avec les tensions politiques entre le Cambodge et le Vietnam, mais Eve pourra vous en parler mieux que moi dans la discussion si besoin, mais le Vietnam est perçu comme ayant un meilleur système de santé auquel les personnes, notamment qui en est qui en ont les moyens, peuvent recourir. Donc, on est sur cette ambivalence et au Ghana, les médicaments indiens sont moins valorisés que les UK products, bien sûr, mais ils sont populaires, car peu chers et aux emballages attrayants. Pour ces médicaments des voisins, le fait que ce soit des génériques de marques avec des emballages très spécifiques comme ça valorise le médicament. Et enfin, dernière catégorie, les CTA ou ACT, donc là, ce sont les médicaments subventionnés issus des programmes de santé publique, introduits dans les pays via des acteurs transnationaux. Je les ai appelés CTA ou ACT, parce que dans le cadre du projet GlobalMed, on travaillait spécifiquement sur les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisnine contre le paludisme, donc les CTA. Et ces médicaments sont peu chers, ce sont des médicaments subventionnés. Donc, le fait qu'ils soient peu chers fait qu'ils sont moins valorisés, encore une fois, que les médicaments français ou UK products. Mais là-dessus, il y a une influence certaine de la communication et de la sensibilisation qui est mise en place dans les pays, ainsi que des modes de distribution. Donc, au Ghana, par exemple, où il y a une très bonne communication du ministère de la Santé pour valoriser ses produits et une distribution très large auprès de tout type de détaillants, public et privé, eh bien, il y a finalement une appropriation assez bonne par les gens qui pensent que la qualité de ces médicaments est correcte. Au Bénin, ces médicaments étaient distribués uniquement via les centres de santé publique et donc avec une sensibilisation pas très forte du ministère de la Santé sur ces médicaments subventionnés et donc une appropriation et une valorisation moindre. Ces différences en termes de qualité des produits ne renvoient pas à la question du risque médicamenteux. Là, avec cette qualité subjective, on n'est pas en train de parler du tout de toxicité. Ça a plutôt à voir avec la question du prestige ou de la distinction sociale au sens de Pierre Bourdieu ou Jean Baudrillard. Et la notion qui est intéressante à penser, c'est la notion d'efficacité subjective. En fait, pour les gens, ces médicaments, en fonction de leur échelle, de comment ils sont classés, ne sont pas dangereux, de mauvaise qualité, risqués. Ils sont plus ou moins efficaces et donc éventuellement, si on prend un local product, peut-être qu'on va en prendre un peu plus pour que l'efficacité soit plus forte. Par contre, si on prend un médicament français, on peut peut-être en prendre un peu moins parce qu'ils sont tellement efficaces qu'on peut gérer comme ça. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que trois facteurs influencent l'utilisation de ces différentes catégories de médicaments. Tout d'abord, de manière évidente, le statut socio-économique des personnes. Les gens qui ont les moyens achètent les médicaments français ou les UK products. Les gens qui ont moins les moyens se contentent des local products ou des médicaments indiens. Les objectifs de santé visés sont aussi à prendre en considération. Si on doit traiter un petit problème de santé, si on doit se prendre un petit para, c'est quand même pas vraiment un médicament. Là, on peut prendre un local product. Par contre, si on a un gros problème de santé et qu'on est allé au centre de santé et qu'on est inquiet, on va plutôt chercher une qualité supérieure. Et puis, évidemment, la personne qui va utiliser le produit rentre également en ligne de compte. Si c'est un enfant, une femme enceinte, quelqu'un de considéré comme vulnérable, on va chercher plutôt une qualité supérieure. Cette typologie est très opérante pour structurer les marchés et pour créer des niches pour les acteurs économiques. En fait, certaines firmes visent plus fortement les milieux populaires, les milieux ruraux. Le prix de leurs médicaments est bas. Ils sont distribués dans les centres de santé, notamment publics, dans les dépôts pharmaceutiques, dans les drugstores au Ghana, qui ne sont pas supervisés par des pharmaciens mais par des commerçants. Ce sont plutôt les firmes locales et asiatiques. D'autres firmes construisent des marques très valorisées dont les produits sont très coûteux, vendus dans les officines. Et là, c'est plutôt les produits des multinationales d'origine occidentale. Donc, si l'on regarde, par exemple, la qualité subjective du médicament est bien sûr loin d'être toujours en rapport avec ces qualités objectives dont nous parlait Céline tout à l'heure. Ainsi, par exemple, le ACT Coartem, le médicament subventionné vendu à moins de 1 euro, est irrémédiablement perçu comme étant de moins bonne qualité que le Coartem Original vendu à plus de 6 euros, pourtant fabriqué par la même firme et il s'agit bien du même médicament. Donc, la qualité subjective du médicament est au cœur des stratégies commerciales des acteurs économiques. Il s'agit en gros pour les firmes d'entretenir la suspicion sur certains médicaments et de susciter la confiance sur d'autres. Et alors, quand on se penche sur les travaux historiques sur ces questions, enfin, plus globalement sur la question de la marchandise, on se rend compte que qualité objective et subjective structurent tout type de marché sur tout type de marchandise depuis au moins le XVIIIe siècle. Donc, c'est toutes les questions de la fabrique de la réputation et de la singularité, de la mise au point et donc, ces travaux montrent comment la mise au point de contrôle, de normes, de validation officielle sont aussi des stratégies commerciales. Donc, c'est toute la question des labels, des marques, des appellations d'origine contrôlée, par exemple. Et ça, les très bons travaux de Philippe Minard et d'Alessandro Stanziani. Donc, Philippe Minard, il a travaillé sur l'orfèvrerie en Angleterre. Donc là, je vous ai mis une petite photo d'un objet avec un poinçon. Donc, le poinçon marquant la qualité du produit. Et puis, les travaux d'Alessandro Stanziani sur les questions des denrées alimentaires. Mais pour revenir sur l'étude que je vous ai présentée, on peut dire que l'origine occidentale des médicaments, dans les contextes post-coloniaux où j'ai travaillé, joue le rôle d'une propriété intellectuelle sans propriété intellectuelle. Donc, y compris sur les génériques. Et on voit que les discours sur les faux et sur la qualité des médicaments, de même que les certifications officielles, s'avèrent être aussi des outils de contrôle des marchés dans un contexte concurrentiel fort et hautement lucratif. Sur des questions proches, donc un petit peu en lien avec la présentation de Céline, je voulais aussi dire dans cette présentation qu'au-delà des questions de falsifier et de sous-standard, et il me semble que certains des cas dont tu as parlé mettaient en évidence finalement peut-être d'autres questions que le médicament lui-même, mais donc, en anthropologie, on s'interroge sur les effets et de la consommation pharmaceutique sur les individus à travers, j'en ai cité trois, mais la question de l'automédication, sur laquelle ont travaillé plusieurs chercheurs, j'en ai cité quelques-uns là, la question de la hiatrogénie médicamenteuse que notamment Alice avait contribué à lancer, notamment je me souviens dans un colloque à Madès en 2012, et puis ça n'a pas forcément été beaucoup suivi, quoique il y a les travaux actuellement sur les risques médicamenteux, avec un numéro tout récent d'anthropologie et santé sur ces questions, donc voilà, là moi je ne veux pas trop en parler, mais il y a aussi ces questions-là qui se travaillent en anthropologie, et autre chose que je voulais mettre en évidence en fait pour faire le lien avec le séminaire et donc pour faire le lien avec les discussions entre disciplines, notamment entre anthropologie et santé publique, en fait mettre en évidence que l'anthropologie propose une analyse critique des enjeux économiques, commerciaux et politiques qui sont sous-jacents aux questions de qualité médicamenteuse et peut-être que la santé publique ne prend peut-être pas ça assez en considération. Dans ces approches-là, les approches historiques sont très importantes, il y a plein de travaux sur les... Eve nous en a un peu rappelé quelques-uns, mais des travaux d'histoire sur le médicament qui sont passionnants. Et alors je vais en fournir une dernière illustration, enfin une illustration, donc toujours en lien avec la discussion de Céline sur la question des technologies d'authentification et ça c'est quelque chose qui revient dans le séminaire. Alice en a parlé hier, il y en a été question ce matin encore autour de la technique. Je crois que Didier parlait des questions de technicité, technicisation. Donc ça c'est des questions que Mathieu Quay a étudiées récemment dans un ouvrage qu'il a intitulé Imposture pharmaceutique, médicaments illicites et lutte pour l'accès à la santé. Et il montre dans son ouvrage qu'on est passé d'une politique de sûreté pharmaceutique dans les années 80 à une politique de sécurité pharmaceutique dans les années 2000. Et il souligne le fait que cela s'est fait sur la base d'études scientifiques finalement discutables d'un point de vue méthodologique comme nous le disait d'ailleurs Céline. Et en fait, ce qui met en évidence c'est qu'il y a une émergence d'un marché de la sécurité et des solutions technologiques avec des appareils, des hologrammes, des codes barres, des applications et que ce marché est surtout à destination des pays aux capacités de contrôle faibles. Et en fait, lui, ce qu'il souligne, c'est qu'il met en évidence les limites de ces technologies. Donc, les acteurs privés qui les promeuvent, donc des firmes pharmaceutiques, des opérateurs de téléphonie mobile, par exemple, du fait que ces technologies se basent sur l'authentification d'un produit par rapport à une référence, enfin, en tout cas, pas mal d'entre elles, plus que sur la teneur en principe actif dans des marchés où pourtant, les génériques jouent un rôle central. Voilà. Et donc, ce qui le conduit à dire, en citant un auteur, Horne Berger, la santé publique n'est pas la cible prioritaire de ces technologies qui vise avant tout à alimenter un marché de technologies de contrôle. Voilà. Donc, en conclusion, je voulais dire que on voit bien qu'on a des approches différentes sur cet objet. Et alors, on peut dire que qualité, comme les travaux des Isnauriennes nous l'ont montré, qualité objective et qualité subjective du médicament se rejoignent. Elles structurent toutes deux l'action économique et le foisonnement des marchés. Et il me semble que sur ces questions-là, on doit vraiment travailler ensemble, en fait, parce qu'il convient d'être particulièrement vigilant et d'informer par la recherche scientifique, biomédicale comme des sciences sociales, ce que Michel Calon et ses collègues ont nommé les forums hybrides qui se constituent sur ce sujet polémique des qualités pharmaceutiques. En termes de forums hybrides, il y a eu l'année dernière la première conférence qui a porté sur la qualité des médicaments. C'était en Oxford en septembre 2018, organisée d'ailleurs par l'équipe de Céline, qui rassemblait des ONG, des acteurs transnationaux, des acteurs économiques, des scientifiques, des associations de consommateurs. Voilà, et donc pour être dans la dynamique du séminaire, je dirais qu'il faut sur ces questions-là aussi renforcer ou peut-être construire finalement les ponts entre santé publique et sciences sociales. Voilà, je vous remercie. Dans la diffusion du médicament, il y a aussi quand même les soins de santé primaire dans les années 70-80 qui ont été vraiment le moment où un ensemble de produits, disons, pharmaceutiques, ont été diffusés dans la grande masse des populations. Et je pense que ce moment où les produits étaient distribués par des gens qui, d'une certaine manière, n'étaient absolument pas formés, avec des caisses à pharmacie qui devaient être renouvelées par ce qu'on appelait déjà les communautés, c'est vraiment le moment où le médicament pharmaceutique est apparu dans l'espace rural, là où il n'existait pas auparavant et où il y avait des médicaments, disons, populaires, qu'on appelle des fois traditionnels, en tout cas feuilles, décoctions en tout genre. Le deuxième point, c'est quand même la question de la langue parce que ce qui est frappant dans toutes ces pharmacies par terre, c'est que, si je prends des exemples en Bambara, par exemple, on a un packaging avec quelqu'un qui a mal au dos, qui se lève et qui jette son bâton et le médicament s'appelle Bérébla, laisse le bâton. Donc, il y a une adéquation entre ça. On a une maladie qu'on appelle Soumaya et puis, il y a le médicament populaire qu'on appelle Soumaya Fura, c'est-à-dire feuille ou médicament et donc, on a une adéquation immédiate entre la langue et la pathologie ressentie et le traitement. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on passe par le médecin ou par la pharmacie où on a des changements de langue, des changements de référents scientifiques, etc., ce qui pose énormément de problèmes. Et le troisième point, quand même, alors on avait travaillé beaucoup là-dessus avec un épidémio qui s'appelle Alain Prual, c'est sur la qualité de l'ordonnance. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a ces produits d'automédication, mais quand on va au dispensaire, pour le dire simplement, c'est pas mieux que si on s'automédiquait dans bien des cas. C'est-à-dire que quelqu'un arrive en disant mon enfant a de la fièvre, on ne l'ausculte pas et il y a une étiquette d'emblée donnée, enfin une ordonnance d'emblée donnée où c'est chloroquine ou maintenant artémisiline, etc. Et donc, c'est pas mieux. Et quand on compare ce que l'on avait fait, l'ordonnance, alors Alain Prual, lui, en plus, regardait l'adéquation entre la pathologie et l'ordonnance et souvent, c'était pas terrible, mais quand on regardait le rapport entre l'ordonnance et ce qui était acheté dans la pharmacie moderne, les gens arrivaient en disant j'ai une ordonnance, on leur disait c'est temps et éventuellement, ils achetaient l'antalgique mais pas l'antibiotique. Et ce qui fait que, enfin, je pense que, enfin, le contexte global fait que, finalement, s'approvisionner dans l'informel, c'est pas tellement différent que de s'approvisionner dans un faux formel, enfin, sans être, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des poches de qualité absolument merveilleuses en Afrique, mais il y a quand même aussi ce bruit de fond. Oui, Marc, donc, je redis un anthropologue, gardez, puisque Alice nous a demandé de nous présenter. Bon, Yannick a dit beaucoup de choses, donc il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais il y a deux choses, j'ai deux commentaires. Il y en a un, c'est, je m'interroge sur la pertinence de lier systématiquement l'iatrogénicité avec faux médicaments. Il y a beaucoup d'études maintenant sur l'iatrogénicité. Karine a cité la contribution d'Alice sur la question de l'iatrogénicité des antirétroviraux. Il y a beaucoup d'études qui se développent maintenant sur l'iatrogénicité des médicaments. Eve, ce matin, donnait des exemples aussi de médicaments de l'industrie pharmaceutique pour lesquels il y a eu d'énormes problèmes de iatrogénicité, voire de composition du médicament. Donc, cette question de l'iatrogénicité, je ne suis pas sûr qu'il y ait... Le syndrome de l'aïeul, moi, j'en ai vu trois dans ma courte vie et c'était des médicaments achetés dans des officines en Europe, des officines tout à fait légitimes. Donc, je pense qu'il y a un petit danger à obligatoirement associer iatrogénicité et faux médicaments ou médicaments falsifiés. Et puis, l'autre chose, c'est... Karine montrait l'affiche Le médicament de la rue, ça tue et ça me remémore une fois où moi, je suis allé à Lyon à un colloque sur les médicaments de la rue organisés par Remède où il y avait Karine Bruneton et où j'étais le seul anthropologue et où la tribune avec Photoshop, j'avais m'étais amusé sur la dernière diapo à transformer l'affiche Le médicament de la rue, ça saut sur mon travail de thèse, où il y avait dans le village où je travaillais le médecin des brouilleurs et où les... Et ça rejoint un peu ce que disait Yannick sur aussi ce qu'il décrivait dans son article sur les pharmacies par terre, c'est cette question de la proximité, de la plus grande proximité, de la meilleure communication et surtout de la meilleure accessibilité à la fois culturelle, linguistique et financière pour une mère, d'aller acheter son antipaludique au quotidien quand elle a vendu ses 10 beignets qu'elle peut acheter incomprimé pour son enfant, ça va permettre de traiter un palud. Ce que l'officine ne permet pas et ce que l'ordonnance du dispensaire ne permet pas. Donc il y a, et je pense que le travail qui est fait actuellement et notamment tout le travail que fait Karine est important, c'est que, attention de ne pas discréditer un mode, une circulation de médicaments qui finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, dans ces discours des organisations internationales et notamment de l'OMS, on n'est pas dans des logiques de domination et des logiques de pouvoir qui sont importantes à analyser et ce que Karine fait est de ce point de vue extrêmement important. Merci pour ces deux communications qui touchent en plus des pays que je connais bien et j'ai retrouvé des choses. Je trouve que dans vos propos, il a manqué un élément qui est l'acteur, le corps de métier, de dispens, non pas de prescription, mais de dispens, c'est-à-dire que, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le statut du pharmacien, le rôle qui joue et je sais par exemple qu'au Cambodge, le fait d'obtenir une licence de pharmacie fait en sorte qu'on achète la pharmacie, on ne la tient pas obligatoirement, on la laisse tourner et donc, il y a la question, quel rôle joue l'homme qui est censé garantir finalement le bon conseil, la vérification que l'ordonnance est réelle et qu'elle existe, c'est-à-dire comment vous resituer le pharmacien dans la problématique justement de la qualité et de la disponibilité de ces médicaments plus ou moins officiels et plus ou moins dangereux. Dans le sens de ce que vous venez de dire, donc je ne sais pas du tout dans les pays que vous citez vous, mais moi j'ai vu dans plusieurs pays, notamment au Tchad par exemple, où il y a les docteurs Choukou, les vendeurs de médicaments à moto, etc., sont illégaux en cours des risques d'emprisonnement, d'amende, etc., ce qui fait que d'ailleurs c'est assez difficile de discuter avec eux et donc il y a aussi quand même tout un jeu politique d'illégalité, d'illégalisme de ces diffuseurs de médicaments. Donc je me demandais si c'était quelque chose dans vos terrains. Tu veux celui-là, pardon. Bon, merci pour les commentaires. Tout ce qui concerne l'histoire, je pense que c'était plus un commentaire qu'une question. Sur la langue, alors c'est également le cas aussi au Laos, certains médicaments sont nommés en fonction de la pathologie, etc. Il y a d'autres choses à prendre en compte sur la langue. En fait, là, on fait un petit peu un amalgame entre l'accès et la qualité, etc., je pense, dans toutes nos discussions, mais c'est forcément lié. Donc on est dans un système global intégré d'accès aux médicaments, etc., pas uniquement en problème de qualité. Au Laos, on a beaucoup de médicaments qui viennent d'autres pays, comme le Vietnam, par exemple, de Thaïlande, et qui n'ont pas de traduction en laossien. Donc les gens... C'est un autre souci que je soulève là, encore une fois, mais c'est vraiment un problème. En ce qui concerne la qualité des ordonnances, c'est aussi également un autre problème un petit peu différent de la qualité des médicaments. C'est lié, c'est lié plus ou moins, parce qu'une ordonnance qui est falsifiée, ça ne va pas forcément traîner un médicament falsifié aussi. On est d'accord. Mais... ça peut déterminer les conduites des populations. Je suis tout à fait d'accord. Ordonnances, il n'y en a pas souvent au Laos. Alors, on parle d'ordonnances, on pourrait parler plus généralement de prescriptions, donc de ce que disent les professionnels de santé aux patients, etc. Je suis d'accord, c'est pas forcément mieux que s'automédiquer au Laos. Et là, je vous rejoins sur ça. Et encore une fois, l'automédication ne va pas forcément inclure un médicament de... Enfin, ne va pas forcément terminer par un médicament de mauvaise qualité. On est d'accord. Oui, je suis d'accord que c'est dangereux d'associer la yatrogénie médicamenteuse avec la qualité des médicaments. Je suis désolée si c'est ce qui est paru de ma présentation. Moi, j'ai donné des exemples. Les exemples où il y a un effet indésirable à cause d'un médicament de mauvaise qualité sont souvent les plus parlants. C'est pour ça que j'ai mis ces exemples-là, mais je ferai attention la prochaine fois. Comme je disais, c'est difficile de parler de ce sujet sans faire peur. Donc, c'est quelque chose qui serait important pour nous de collaborer avec des sociologues, anthropologues sur la question. Donc, je suis désolée si ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Il y a eu beaucoup de cas. Il y a eu des cas où il y a eu des effets indésirables. Les manques d'efficacité, ça se voit moins. C'est moins facile à présenter. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais je suis d'accord que c'est dangereux. C'est très dangereux. Les médicaments de la rue, ça tue. Je suis d'accord avec vous que ça sauve. Je ne suis pas toujours d'accord avec les campagnes qui sont faites autour de cette problématique. Mais on a peu de données sur les retombées de ces campagnes-là, sur la perception des patients. Je crois qu'Arine en avait fait un petit peu. Il n'y a pas de données, en fait. On ne sait pas quels sont les mots à utiliser, quelles sont les meilleures façons pour faire passer des messages. Donc c'est un domaine de recherche qui est vraiment très 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 faiblement supporté aussi. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on mette en place des collaborations là-dessus. les dispenseurs. Non, pardon, c'était Farid. Le rôle que jouent les pharmaciens, alors effectivement, au Laos et en Asie du CES, c'est très fréquent de vendre sa licence, que ce ne soit pas des pharmaciens au final ou même des personnels de santé qui, en fait, au final, délivrent les médicaments. C'est souvent des gens de la famille qui tiennent la pharmacie pendant qu'ils ont un autre métier. Je pense que le rôle qu'ils ont, encore une fois, ils ne sont pas tout le temps au courant des risques qu'ils prennent à aller acheter des médicaments au Vietnam ou en Thaïlande plutôt que de prendre les médicaments autorisés qui sont apportés par les distributeurs qui sont présents au Laos, par exemple. Et encore une fois, c'est difficile parce qu'il y a l'aspect financier, ce que je comprends. Et c'est pareil que les médicaments de la rue, ça sauve aussi. C'est pareil pour les pharmaciens. Il faut qu'ils vivent. Les pharmacies, il faut qu'elles vivent et qu'elles fassent de la marge. C'est toujours le même problème qui est intriqué là-dedans. Je crois que la question de l'illégalité... Oui, alors, quelque chose là-dessus, je vous rejoins aussi. Il faut faire très attention. C'est pas parce qu'un médicament... Enfin, selon moi, un médicament illégal n'est pas forcément de mauvaise qualité ne va pas forcément entraîner des conséquences négatives sur les patients. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'OMS. Je vous ai parlé de la nouvelle définition de l'OMS qui inclut médicaments sous-standard et falsifiés. On les appelle les SF. Ils ont aussi une autre catégorie qui est médicaments illégaux ou non autorisés. En fait, dans beaucoup de pays, dès qu'il est illégal, il ne devrait pas se trouver sur le pays. On ne cherche même pas à savoir quel sera l'impact sur le patient. On dit qu'il ne devrait pas être là. Et je suis d'accord dans un sens, mais ces médicaments illégaux, ils ont certainement sauvé beaucoup de patients et ils sont certainement la plupart de bonne qualité. Ils sont juste importés d'autres pays dans lesquels c'est autorisé. Et je pense que là aussi, les messages doivent être correctement formulés pour parler de ça parce que malheureusement, parfois, l'illégalité, ça sauve aussi. Voilà. Bon, ben oui, alors la question de médicaments illégaux, c'est exactement l'exemple que j'ai donné sur les médicaments vendus dans les pays anglophones qui ont des autorisations de mise sur le marché, délivrés par des autorités de régulation compétentes et en tout cas beaucoup plus compétentes que celles, si on compare le Ghana et le Bénin, que celles du Bénin. Et donc, on va dire que ce sont des médicaments illégaux, alors que dans ce cas-là... Oui, donc... Des produits, en fait, j'imagine que c'est un impact pour les gens, mais on sait qu'on achète de manière illégale à quelqu'un parce que la personne est illégale à produire. Donc, moi, c'est ce que j'appelle l'informalité, du coup, le marché informel. Donc là, c'est ce dont je parlais au départ et on pourra y revenir. Mais du coup, c'était... Bon, Marc et Yannick, c'est surtout des commentaires que vous avez faits. Donc, moi, j'abonde dans ce que vous avez dit. Peut-être... Alors, effectivement, les politiques de santé ont toujours eu un impact sur ce phénomène du marché informel. Donc, il y a les soins de santé primaire. L'initiative de Bamako a eu un impact énorme aussi avec cette question du recouvrement des coûts et du fait que le patient, à partir de ce moment-là, devait payer les médicaments et les consultations. Donc ça, ça a effectivement eu un impact sur le marché informel. Mais en fait, ces phénomènes de marché informel remontent encore avant, remontent en fait assez rapidement après que le médicament ait été introduit, que les médicaments pharmaceutiques aient été progressivement introduits dans les pays par l'entreprise coloniale. Donc au Bénin, moi, j'étais remontée au début des années 50. Les marchés informels de médicaments démarrent au début des années 50. Les médicaments étaient distribués à l'époque dans les dispensaires via les missions ou dans les hôpitaux qui étaient plutôt dans les villes et également dans des dépôts commerciaux privés, donc les dépôts commerciaux de l'époque coloniale. Et là, les vendeurs se sont mis à aller, puisque la popularité montante de ces médicaments, notamment sur les antibiotiques, eh bien, des gens se sont mis à aller les acheter dans les quelques pharmacies qui existaient ou dans les dépôts et de les revendre au détail. Donc ça a commencé, en fait, bien avant, mais c'est vrai que l'histoire, c'est toujours passionnant sur ces questions-là. Alors c'est intéressant parce qu'au Bénin, actuellement, depuis 2017, il y a eu une opération de répression énorme du marché informel du médicament, très, donc vraiment, une action choc, une action phare, comme ça. Donc le marché a été vraiment très, très, très mis à mal. Je ne sais pas bien ce qu'il en reste aujourd'hui. Je pense que ça se reproduit, que ça se conserve de certaine manière, mais il y a eu un frein énorme sans se poser la question effectivement de l'impact santé publique de la répression de ce marché puisque en milieu rural, dans plein d'endroits, les gens n'ont accès aux médicaments que par les vendeurs informels. Donc ça, évidemment, ça n'a pas été évalué. Voilà. Et sachant que sur toutes ces questions, donc là, ça rejoint la question de Farid, sur toutes ces questions, en fait, moi, ce que j'observe en Afrique de l'Ouest, notamment les pays francophones, c'est qu'il y a les politiques pharmaceutiques sont en ébullition, en gros, entre modèles pharmaceutiques hérités de l'époque coloniale français, dans les pays francophones, et donc là, c'est la question du monopole du pharmacien, et puis remettre en question ce modèle, aller vers plus de libéralisation comme dans le cas du Ghana où il y a donc des drogues stores. Voilà. En fait, c'est toutes ces questions qui se posent. Et puis après, les dirigeants font des choix ou n'en font pas. on ne comprend pas toujours bien les rationalités, par exemple, du président actuel du Bénin. Pourquoi fait-il cela ? Après avoir fait une répression énorme sur le marché informel, il a fait une grosse répression sur le marché formel. Ils les a tous mis en prison. Quelles sont les logiques ? En tout cas, ça bouge, quoi. Et donc à travers nos études, puisque là, on a parlé de la question de la qualité subjective, mais ce qu'on étudie principalement, c'est le système pharmaceutique, le système de distribution, les grossistes, et puis au départ aussi, la production, l'importation, les grossistes, les détaillants. Et une des questions qui ressort beaucoup en lien avec cette question d'accès, c'est effectivement la question du monopole du pharmacien qui est en usage dans certains pays, qui n'est pas en usage dans d'autres. Et d'ailleurs, cette question du monopole, en fait, il y a aussi la question du capital, qui a l'argent ? Est-ce que ce sont les pharmaciens qui ont l'argent ? Donc, dans le modèle francophone, dans le modèle français, les pharmacies doivent être tenues par des pharmaciens, ce sont eux les propriétaires. Au Ghana, la pharmacie peut être tenue par n'importe qui, un pharmacien ou un businessman, si tant est qu'il embauche un pharmacien. Et puis ensuite, le pharmacien est présent ou n'est pas présent. Et chez les grossistes, c'est pareil. Au Bénin, les grossistes doivent être dirigés par des pharmaciens. Et le capital reste un capital au départ de pharmaciens. Enfin, là, je m'avance un peu, il faudra les vérifier. En tout cas, sur les producteurs, on est sur des modèles différents puisque le capital n'est pas que à des pharmaciens. mais sur les grossistes, on est là-dessus. Et au Ghana, on est dans un modèle beaucoup plus libéral où les grossistes, pareil, sont tenus par des gens qui ont du capital. Donc, on est vraiment sur des modèles entre qui a le capital, qui a le savoir, que faire de la profession de pharmacien dans tout ça. Voilà, c'est ces questions-là qui se discutent et comparer différents pays sur ces questions avec différents modèles dans différents systèmes. C'est pour ça que travailler aussi en Asie du Sud-Est, c'est super intéressant parce que là, on est dans des modèles politiques qui n'ont rien à voir. Voilà. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter. Donc, merci à nos intervenantes. Voilà. Et donc, on va commencer par la session consacrée aux médecines non conventionnelles. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question nouvelle, mais ce qui est peut-être nouveau maintenant, c'est la question de leur évaluation et de leur régulation qui se posent en tout cas de manière un petit peu plus aiguë. Et donc, on va accueillir comme binôme, on a Patrice Cohen qui est anthropologue et qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui continue à travailler. Enfin, tu te présenteras toi-même. Et Bruno Falissard qui est dans l'unité INSERM a été chargé par le ministère de la Santé d'un programme d'évaluation des médecines non conventionnelles en France. En fait, il se présentera aussi. Voilà. C'est parti. Merci Aline. Alors, j'aimerais remercier les organisatrices de m'avoir invité pour ce colloque. Et c'est l'occasion pour moi effectivement de présenter un certain nombre de travaux qui datent depuis plusieurs années et que j'ai essayé de synthétiser par rapport à l'objectif de ce colloque. Et donc, l'idée est effectivement d'interroger finalement de quelle réalité ces médecines non conventionnelles, on va discuter beaucoup sur ces appellations, de quelle réalité peut-on, sur lesquelles on peut réfléchir. Et la question du troisième vague de pluralisme médical vient de sociologues britanniques qui ont posé cette question-là à la fin des années 90 dans la mesure où il y avait leur analyse confortée une nouveauté dans les organisations des soins, dans les systèmes médicaux européens. Et donc, sur cette base-là, je vais me proposer d'interroger les évolutions de la place des autres médecines. Alors, vous allez voir, je vais plutôt avoir une sorte de dialectique entre différentes appellations. D'une part, parce que je suis toujours très mal à l'aise pour nommer ces médecines et vous verrez pourquoi. Et d'autre part, il y a des termes qui sont plus ou moins faciles à utiliser. Et donc, pour commencer, je préfère utiliser le terme de François de Bouchaillet qui a été utilisé dans les années 80, ces autres médecines pour souligner, en fait, la différenciation avec la médecine officielle, la biomédecine, qui constitue finalement les bases de ces médecines non-conventionnelles. Mais aussi, ces autres soins, puisque il n'y a pas que des médecines, il y a des soins, il y a des pratiques qui ne sont pas simplement des médecines. Donc, l'interroger dans le système de santé et aussi en profiter pour interroger les relations entre santé publique et anthropologie dans la construction et dans les interprétations de ces réalités. Réalités qui sont complexes et forcément, comme on a vu jusqu'à présent, la façon de catégoriser, la façon d'interpréter a beaucoup d'importance sur l'action, mais aussi sur la réflexion. Alors, un petit rappel pour celles et ceux qui seraient peut-être un peu perdus par cette présentation. Sachez qu'à l'heure actuelle, il y a différentes appellations qui sont en cours, en émergence et qui sont au centre du discours à la fois officiel et institutionnel. Je vous en cite quelques-uns qui sont très utiles à l'heure actuellement. les CAM qui constituent l'appellation internationale de plus en plus utilisée et qui constituent une sorte de norme en santé publique, notamment. La montée de la notion de la médecine intégrative qui est une médecine qui combinerait la biomédecine avec les autres médecines. Le néologisme qui vient d'apparaître en 2019 en France avec une forte mobilisation par des psychologues, médecins et sociologues sur la volonté d'appeler ces médecines complémentaires et alternatives en France et qui correspond à la volonté de s'intéresser au positionnement des malades par rapport à ces questions-là, c'est-à-dire valoriser le complémentaire tout d'abord et interroger l'alternative si nécessaire. La question des médecines traditionnelles de l'OMS que tout le monde doit connaître. Les médecines non conventionnelles aussi qui étaient une appellation de l'OMS de l'Europe et qui est très utilisée à l'heure actuelle et pour lesquelles je suis plutôt favorable dans mes travaux pour l'utilisation. Et il y a des néologismes selon les institutions comme au ministère de la Santé dans son groupe d'appui technique qui a été constitué en 2009 qui a choisi dans sa volonté de réguler ses médecines en France de choisir deux appellations. La première les pratiques non conventionnelles visées thérapeutiques. On est là dans la thérapeutique, dans la médecine, dans l'efficacité et des pratiques qui seraient plus dans le soin, dans le care, les soins non conventionnels de santé. Il y a aussi des appellations qui sont très utilisées comme les thérapies complémentaires, des interventions non médicamenteuses qui constituent aussi une appellation un petit peu décalée mais qui peut englober un certain nombre de médecines non conventionnelles et qui est de plus en plus en vogue à l'heure actuellement. Sans oublier toutes les appellations qui constituent des strates de représentation sociale, politique, individuelle et qui sont toujours utilisées par défaut par manque de connaissances ou alors par volonté puisqu'il y a médecine alternative, parallèle, douce, naturelle, etc. Et en référence à la biomédecine, médecine hétérodoxe, médecine pseudo-scientifique ou non-scientifique ou pour avoir des terminologies anglo-saxonnes, médecine irrégulière et au bout du compte des interpellations sur des appellations qui disqualifient comme le charlatanisme ou l'effet qu'il m'aide à l'heure actuelle qui essaie de tenter de disqualifier certain nombre de pratiques. Alors, la réflexion que je vais essayer de mener aujourd'hui avec vous, c'est sa part de plusieurs programmes. Le programme qui s'est effectué entre 2006 et 2015 et qui constitue une socio-anthropologie des recours non conventionnels des personnes atteintes de cancer en France, Belgique et Suisse, qui est un programme financé par l'Inca et qui a réuni une équipe d'anthropologues et de sociologues avec Aline et Il a eu aussi Olivier Schmitt et Émilie Legrand et deux publications collectives un petit peu majeures qui ont permis de présenter trois caractéristiques des résultats de ce programme. Les premières, c'est les pratiques non conventionnelles étudiées dans leur expression quotidienne. C'est le numéro d'Anthropologie de santé numéro 2. Et puis, l'ouvrage qui s'intéresse à deux pans de ces réalités. La position des institutions officielles de cancérologie face à ces médecines et la seconde, la position des malades face à la diversité de ces médecines. Et donc, nous avons mis en regard les itinéraires thérapeutiques et les parcours de santé des malades face à la possibilité d'avoir une écoute dans les centres de cancérologie. Et puis, une prolongation de ce programme par plusieurs thèses dont je citerai peut-être tout à l'heure certains éléments. L'une sur la fabrique fédérale des cams aux Etats-Unis. nous avions identifié que les Etats-Unis étaient leaders dans la constitution de normes dans les appellations mais aussi dans la régulation de ces médecines. Et j'ai favorisé le début d'une thèse aux Etats-Unis financée par l'Inca effectuée par Georges Carpier et qui étudie la façon dont cette construction de normes se construit au sein même des institutions fédérales. Une autre thèse qui s'effectue en France et qui reprend un petit peu le même schéma mais qui étudie la nouvelle vague de promotion de ces médecines en France à partir de 2010. On retrouve un regain de promotion après une grande période peut-être d'attonie. Et donc Frédéric Dambre étudie finalement ce renouveau de cette promotion. Et enfin un programme d'études sur le jeûne et sur le jeûne comme nouveau fait social dans la mesure où le jeûne s'est invité dans les médias et dans les agendas scientifiques depuis la fin des années 2000 depuis les années 2010 et qui a constitué finalement un événement relativement significatif pour qu'on ait eu l'idée de l'étudier non seulement comme fait social comme structuration finalement d'une pensée du social mais aussi comme un recours de santé et c'est la thèse de Laura Bélenchon. Mes propos vont être une déclinaison finalement d'un article qui est déjà publié dont vous voyez apparaître la référence et je vais essayer de faire ici finalement les sous-bassements théoriques et conceptuels de cet article donc quelque part peut-être je vais aller assez vite sur les aspects factuels mais les sous-bassements de l'article je vais essayer de les proposer maintenant alors dans l'ensemble de ces recherches nous sommes confrontés à un certain nombre d'enjeux de santé publique alors bien sûr peut-être c'est les spécialistes de santé publique pourront bien sûr compléter mais par au moins deux types de processus c'est la mise en agenda des questions de ces médecines non conventionnelles de ces CAM et en venant à la nécessité de nommer de définir et de catégoriser finalement ces types de médecines et le fait de pouvoir par la suite d'utiliser un certain nombre de concepts d'outils pour favoriser un certain nombre de démarches et donc nous sommes nous avons été confrontés à un certain nombre de démarches de santé publique favorisant non seulement des informations mais aussi des recommandations et parfois des actions communautaires et le fond de certaines mobilisations en santé publique c'est ce qui constitue finalement les critères d'acceptabilité médical et de santé publique pour ces types de médecines avec des éléments assez classiques l'inoccupité l'efficacité les coûts bénéfices et les questions d'autonomie du patient par rapport des rives sectaires et l'amélioration du système de santé du soin des malades en mettant en avant que peut-être ces médecines peuvent améliorer finalement le système de santé alors en dynamique si je je peux présenter tout d'abord les impacts de ces ces dynamiques sur le système de santé c'est que on le constate ces types de médecines sont des agendas politiques mais aussi de certaines institutions internationales depuis presque des décennies mais que à l'heure actuelle ces agendas commencent à se condenser se préciser et à se développer on voit apparaître dans tous les dans tous les pays du nord et les pays du sud des nouvelles politiques qui serviraient à structurer ces types d'offres et donc finalement c'est la préoccupation de ces types de médecine constitue des préoccupations médicales scientifiques politiques et sociétales qui sont se retrouvent enrôlées dans des santé publique je mets santé publique au pluriel parce que je pense qu'on a beaucoup parlé de la santé publique au singulier je pense qu'il y a des santé publique à la fois localisée mais aussi glocalisée influencée par les institutions internationales et bien sûr par les effets transnationaux je vais essayer avec le temps imparti de vous présenter finalement quelles analyses anthropologiques nous sommes nous sommes essayés à faire pour définir finalement ces dynamiques en cours la question c'est de de comprendre la place et le rôle de ces médecines dans les systèmes de santé d'interroger cette place de de comprendre en quelle mesure les anthropologues ont travaillé pour interpréter ces réalités et puis la question des dénominations dénominations qui constituent des sources de légitimation voire de dégitimation pour favoriser des régulations au sein des systèmes de santé je reviens sur la question de la place et des rôles de ces autres médecines sur l'analyse de Kant et Sharma ce sont elles les sociologues britanniques qui sont dans une tradition anglo-saxonne d'études des CAM et qui ont et définit à la fin des années 90 finalement cette articulation de plus en plus forte entre l'état la science la médecine et bien sûr ces médecines non conventionnelles qui constituent finalement une nouvelle forme de purise médicale au sein des systèmes de santé et elle l'avait précisé à l'époque européens et occidentaux mais on se rend compte que depuis et si on se situe à l'heure actuelle à la fin des années 2010 que finalement ces types d'organisations l'intervention de l'état la façon d'intégrer ces médecines dans les systèmes de santé se retrouvent maintenant dans de nombreux pays et en tout cas même si ce n'est pas abouti se retrouvent dans des préoccupations de santé publique de la plupart des pays y compris la France qui travaille là-dessus avec un certain retard par rapport aux pays anglo-saxons par ailleurs depuis l'époque de Candel Sharma de nombreux facteurs ont favorisé cette émergence et ces nouvelles préoccupations c'est bien sûr le rôle important des réseaux sociaux et la médiatisation des phénomènes de santé le rôle alors j'ai mis nouveau mais peut-être pas forcément nouveau mais en tout cas nouveau pour certaines applications la question du préventif qui prend de plus en plus le pas en France notamment mais dans différentes sociétés mais aussi la question de la santé du bien-être de la qualité de vie ou du capital santé la question de la pression de plus en plus forte des individus des patients des usagers de santé des associations qui sont identifiés comme finalement les porteurs de demandes et de besoins qui ont fait basculer un certain nombre de préoccupations de santé publique depuis ces dernières années les limites constatées de la biomédecine qui est décriée par de nombreux malades mais aussi dans le monde médical où on voit des brèches finalement dans le suivi thérapeutique ou dans le confort des malades et puis on voit apparaître au niveau international et dans un certain nombre de pays des agendas scientifiques sur les évaluations scientifiques de certaines pratiques et donc qui constituent finalement des repères de plus en plus importants pour la légitimité de ces métiers très rapidement Kant et Charma se sont beaucoup inspirés des travaux d'anthropologie des anthropologues qui les ont précédés en essayant d'extraire un certain nombre d'éléments et je reviens sur cette conceptualisation puisqu'elle permet parfois de trouver une certaine distance avec la notion de santé publique pardon avec la notion de système de santé qui est une notion plus institutionnelle plus d'organisation alors que le système médical constitue un élément conceptuel d'analyse des réalités en jeu et donc ces conceptualisations s'organisent autour des notions de système médical qui se sont construites depuis les années 70 en anthropologie médicale j'ai cité quelques noms Charles Leslie Kleinman Jung etc qui ont commencé à proposer cette notion de système médical mais avec un certain nombre de limites remarquées par les anthropologues sur les questions de secteur d'activité qui étaient intéressantes mais qui étaient un peu limitées pour décrire la complexité ou des sous-systèmes dans lesquels on pouvait voir justement certaines médecines non conventionnelles sous-systèmes de l'ostéopathie sous-systèmes de la naturopathie sous-systèmes etc et donc ces médecines non conventionnelles ont été identifiées dans cette conceptualisation par ah ouais très bien par un certain nombre de je suis allé beaucoup trop pas assez vite je vais avancer beaucoup plus vite donc vous le voyez évolution dans la conception de ce pluralisme médical avec des éléments que j'ai trouvé intéressants sur la notion de pluralisation médicale c'est-à-dire c'est la multiplication des formes des intentions de soins dans nos sociétés de plus en plus globalisées et des processus de bricolage d'hybridation de créolisation que remarquent certains certains auteurs et aussi le fait que finalement ces systèmes médicaux se retrouvent à une échelle globalisée et certains proposent des médicoscapes en s'inspirant d'Arjun à pas d'oreille très rapidement les acteurs de cette pluralisation j'en ai cité quelques-uns mais c'est pour montrer qu'il n'y a pas le monde médical il n'y a pas le monde scientifique qui organise finalement cette pluralisation il y a de plus en plus d'acteurs qui vont agir dans cet objectif là deuxième point des enjeux des appellations alors je vais peut-être aller très vite pour vous proposer une illustration à la fin il y a des enjeux relativement importants sur de quoi parle-t-on finalement comme vous savez le langage structure la pensée mais aussi structure des réalités et des actions et donc j'interroge ici la conséquence de nommer à la fois dans la compréhension des processus mais aussi dans les actions de santé publique nous avons beaucoup travaillé sur un certain nombre de travaux d'historiens de la médecine qui proposaient des analyses sur finalement une généalogie de ces processus un historien qui nous a beaucoup intéressé c'est Robert Jute un historien allemand qui propose une analyse tout à fait simulante sur la question du langage comme une arme pour les médecins pour affirmer leur autorité médicale leur territoire depuis le 19ème siècle et donc la question du langage de la dénomination considérée finalement comme des enjeux de positionnement médical mais aussi des enjeux de définition d'activité je vais aller peut-être un peu plus vite là-dessus et donc ce que Juteux défend c'est la question d'une ingénierie sémantique qui s'est mis en place depuis le 19ème siècle mais qui a connu une recrudescence dans les nouveaux systèmes médicaux et dans ces renouvellements de ce pluralisme médical et Juteux parle de manipulation sémantique c'est-à-dire qu'il y a une telle pluralité d'expression d'émination que le terme utilisé sert le locuteur à des fins soit stratégiques soit des fins de position soit des fins d'expression de la diversité donc quelques enjeux sémantiques la question des CAM la question des CAM s'est retrouvée comme une référence incontournable dans les les définitions de de ces médecines à la fois dans les études épidémiologiques mais aussi dans la façon de réguler les ces médecines au niveau international et donc on se retrouve souvent dans des situations où la notion de CAM devient une construction unitaire il y a les CAM sans forcément interroger la catégorie et cette question de catégorie est très certainement à interroger la question de médecine complémentaire positionne à l'heure actuelle le fait que la médecine alternative est beaucoup plus marginalisée et donc souligne une volonté institutionnelle stratégique de favoriser finalement une complémentation dans le système médical et donc la question de la médecine intégrative est une sorte de peut-être interpréter comme une phase supplémentaire à cette intégration je vais passer peut-être là-dessus et Aline il reste combien de temps voilà et donc je voulais arriver à cette une illustration qui permettrait pour vous de stabiliser un peu tous ces éléments-là je m'inspire des travaux de Geoffroy Carpier dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a fait sa thèse aux Etats-Unis entre 2015 et 2019 et qui a fait du terrain ethnographique dans les grandes institutions génératrices justement de normes et d'études et de recherches scientifiques sur ces types de médecine donc sur les cas et donc il a travaillé sur des organes qui se retrouvent au sein même des NIH des National Institute of Health et qui se retrouvent être les grands référents à l'heure actuelle des normes de santé publique dans la plupart des pays une première constatation c'est qu'il y a une histoire déjà de ces organes vous le voyez depuis 90 et 92 il y a une succession d'organes d'abord des bureaux un office après un centre on a donc là une légitimité plus grande au sein des NIH qui se retrouvent affublés de terminologies différentes le premier l'office de l'alternité de médecine a privilégié le côté alternatif tandis que plus tard c'est la complémentarité qui a commencé à émerger jusqu'à arriver finalement à la complémentarité et à la santé intégrative la médecine a disparu donc tous ces éléments ne sont pas neutres et donc très rapidement je vais finir l'heure ne t'inquiète pas vous présentez le travail qu'a fait Geoffroy Carpier il s'est intéressé vous le voyez dans les différentes institutions fédérales qui participent à la recherche sur les CAM et donc il s'est intéressé au NCIH et à l'OCAM qu'on voit dans le rond de gauche et il a mené une ethnographie dans ces institutions mais aussi une ethnographie qu'il a mené à interroger finalement les partenaires et tous les collaborateurs de ces institutions vous le voyez il y a donc les autres agences ces institutions fédérales mais aussi il y a les acteurs qui sont non fédéraux les universités les consortiums d'universités les hôpitaux qui ont déjà intégré dans leurs pratiques des pratiques de CAM ou des pratiques intégratives et donc il a interrogé tout ça finalement pour arriver à une vision des réseaux de la construction de ces mantiques donc vous le voyez son début d'enquête se retrouve dans le rond bleu et tous les autres acteurs se retrouvent impactés par la construction d'un discours sur ces CAM et ce que je trouve extrêmement intéressant et stimulant c'est qu'il est arrivé finalement à une analyse qu'il a appelée par nappe sémantique c'est à dire c'est la façon d'avoir des strates historiques sur le sens de ces médecines et vous voyez qu'il identifiait trois nappes une nappe qui est reliée à Quakri c'est le charlatanisme une nappe liée au CAM et une nappe liée à la santé et aux médecines intégratives ces trois éléments là sont structurels font partie de l'ADN finalement de ces institutions et donc ce qui est intéressant c'est que finalement tous les termes que vous voyez associés sont des termes utilisés par les personnes institutionnelles utilisés par les partenaires mais comme j'ai peut-être mal expliqué tout à l'heure ces technologies sont à la fois contextuelles situationnelles et stratégiques et donc on va retrouver une diversité d'élocution de ces éléments là qui va se concrétiser à un moment donné par un certain nombre d'interactions et de je dirais de jeux institutionnels de fabriques institutionnelles à privilégier à un moment donné une directive politique qui va structurer la politique de l'institution et donc Geoffroy Carpier montre très bien que jusqu'aux années 90 ce qui prédominait dans les institutions fédérales c'était justement le fait que ces médecines soient illégitimes qu'elles soient au centre de charlatanisme de danger ou d'éléments non prouvés par la science progressivement les années 90 par la pression de certains députés du congrès vont intégrer dans leurs préoccupations des recherches sur les cas et là on va commencer à voir apparaître des demandes de recherches scientifiques pour mettre en parallèle ce qui peut être alternatif donc qu'on rejetterait du système de santé à ce qui peut être complémentaire ce qu'on pourrait intégrer et donc toute la question du NCCIH à cette époque là a été de mener une politique pour essayer de définir qu'est-ce qu'on peut prouver et qu'est-ce qu'on ne peut pas prouver et enfin ça marche et je conclurai là-dessus la question de l'émergence à partir du milieu des années 90 de la médecine et de la santé intégrative est le fruit d'un lobbying de médecins qui se sont constitués autour de la médecine intégrative qui a réussi à favoriser une nouvelle pensée intégrative et qui a réussi à faire devenir le langage officiel à transformer le langage officiel de médecine en santé et de complémentaire en intégratif je vous remercie beaucoup et désolé pour le retard merci beaucoup Patrice on va accueillir tout de suite Bruno Fadissa et on prendra une discussion globale 20 minutes à la fin sur vos deux interventions merci merci beaucoup de me proposer de venir vous écouter la loi m'oblige à déclarer mes conflits d'intérêt les médecins quand ils parlent de soins doivent déclarer leurs conflits d'intérêt et j'ai cru comprendre qu'en fait les anthropologues c'est pareil normalement quand ils font une recherche ils doivent dire quel est leur positionnement de chercheur par rapport à leur objet de recherche c'est ça non donc je donne souvent des conseils à des soignants qui développent des soins non conventionnels je le fais bénévolement je donne aussi souvent des conseils à des firmes pharmaceutiques je ne le fais pas bénévolement je n'ai jamais prescrit je suis pédo-psychiatre je n'ai jamais prescrit de soins non conventionnels à mes patients mais il m'est arrivé de le suggérer à deux mes proches alors je suis sûr que vous vous demandez pourquoi je ne répondrai pas à cette question peut-être dans la discussion alors je vais donc en 20 minutes je vais vous parler de trois points le pitch de mon intervention c'est que de mon point de vue les médecines alternatives non conventionnelles etc. etc. font peur et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et c'est pour ça que ça suscite une telle ébullition dans les médias il n'y a qu'à voir tout le choc qu'a déclenché la tribune dans le Figaro des médecins généralistes sur l'homéopathie et qui a conduit des remboursements plus ou moins directement donc elles font peur pour plein de raisons en particulier parce qu'elles posent la question de l'évaluation et puis elles interrogent nos croyances voilà alors premier point vous avez vu dans la présentation de Patrice Cohen qu'en fait on n'arrive pas à les nommer et ça il n'y a pas besoin d'être lacanien pour savoir que si on n'arrive pas à nommer quelque chose c'est que c'est un symptôme et en fait c'est un symptôme de quoi ? je pense que c'est un symptôme qu'on a peur parce que si on arrivait vraiment à les nommer elles existeraient elles seraient là et ça serait bien embêtant de les voir comme ça individualisées c'est une interprétation alors et au-delà de la difficulté à les nommer il y a la difficulté à les délimiter qu'est-ce qui relève d'un soin non conventionnel alors moi je m'amuse avec les collègues de dire alors ils disent ben oui la mésothérapie etc et la psychanalyse ah oui mais alors c'est pas pareil ben oui mais pourquoi c'est pas pareil alors ils disent intervention non médicamenteuse ben alors la chirurgie c'est une YNM c'est pas médicamenteux ah oui mais alors c'est pas pareil et les pacemakers c'est pas médicamenteux ah oui mais alors ben oui alors finalement alors pourtant on voit bien ce qu'ils veulent dire l'acupuncture c'est pas barré que la chirurgie on est bien d'accord mais pourquoi alors alors il y a cette histoire que ça repose pas sur la science on retrouve ça souvent mais je vais pas vous expliquer qu'en fait qu'est-ce qu'une science qu'est-ce qui repose sur la science on va pas s'engager dans ce débat en 20 minutes mais vous savez tous que c'est plus compliqué que ça alors après on va entrer dans des choses plus concrètes alors il y a des collègues qui disent ben finalement tous ces soins non conventionnels en fait ils ont pas été évalués et ils sont pas sous-tendus par une théorie légitime enfin c'est comme ça que je vois un peu les choses et aujourd'hui quelle est la théorie légitime en médecine la biologie et en fait ça ressemble un peu à ça vous voyez la chirurgie pourquoi c'est pas un soin non conventionnel parce que c'est étayé par une théorie légitime quelqu'un a une appendicite c'est parce qu'il a un appendice inflammé donc on l'enlève donc il va aller mieux vous voyez le soin est sous-tendu par une théorie forte parce que la chirurgie contrairement à ce qu'on pense est pas tellement évaluée la chirurgie n'est pas tellement évaluée il y a peu d'études randomisées qui évaluent les soins chirurgicaux la société le sait pas mais c'est juste une réalité pareil la kinésithérapie qui est pas considérée comme un soin non conventionnel n'est pas tellement évaluée pareil pour l'orthophonie et alors c'est là qu'on retrouve la psychanalyse en fait la psychanalyse a été évaluée des études randomisées qui évaluent les thérapies psychanalytiques il y a même des méta-analyses publiées dans le JAMA avec un impact factor à 14 etc et elle est sous-tendue quelque part par une théorie plus ou moins légitime en tout cas il y a des dizaines de milliers de pages sur la théorie psychanalytique et donc c'est pour ça que c'est dur de dire que la psychanalyse est un soin non conventionnel même si elle n'est pas sous-tendue par la biologie alors premier point on ne sait pas les nommer donc ça challenge et c'est un symptôme deuxième point il n'y a qu'à voir c'est une tâche aveugle de la santé publique c'est très impressionnant de voir récemment vous avez entendu il y a un projet de loi enfin un projet de règlement ou de loi qui a failli passer disant que quand vous allez acheter une tronçonneuse il fallait avoir un permis pour utiliser la tronçonneuse c'est pas une blague parce qu'on est susceptible de se faire du mal et donc il faut un permis pour avoir pour utiliser une tronçonneuse vous pouvez acheter un matériel de cryothérapie mettre une plaque vous êtes cryothérapeute vous allez mettre dans des cabines des gens à une température de moins 90 degrés moins 70 vous n'avez besoin d'aucune formation personne ne vous demande quoi que ce soit donc vous voyez à quel point en termes de santé publique c'est complètement absurde c'est complètement absurde dans un cas vous voulez couper des arbres vous êtes responsable de vous vous achetez une tronçonneuse on va vous demander un permis dans l'autre vous proposez à des gens de les mettre dans une cabine et là on ne vous demande rien du tout si c'est pas un déni de un déni de santé publique de l'utilisation des soins non conventionnels et c'est pareil pour tous les soins non conventionnels vous pouvez mettre une plaque disant que vous êtes hypnothérapeute tout ce que vous voulez personne ne va dire quoi que ce soit et donc politiquement c'est complètement inconcevable on ne peut pas laisser nos concitoyens comme ça or on le fait or on le fait alors pourquoi on le fait parce qu'on a peur de rentrer dans le vif du sujet pourquoi on a peur parce que d'abord si on commence à dire que c'est un problème de santé publique il va falloir dire quels sont les bons hypnothérapeutes quels sont ceux qui ne sont pas bons et sur quelle base on va le dire et il va falloir les évaluer et il va falloir dire qu'est-ce qu'une bonne formation et ça va coûter de l'argent où on va le trouver et puis en plus comment on va définir ça quels vont être les experts quelle est la revue de la littérature internationale mais en fait l'hypnothérapie il y en a des dizaines de formes différentes et on ne va pas s'en sortir donc comment on ne va pas s'en sortir on ne fait rien et puis en plus si on commence à rentrer dans le business des soins non conventionnels et bien on va rentrer dans la question des croyances des patients et c'est un tabou et ça on y reviendra dans la troisième partie et la direction générale de la santé n'a sûrement pas envie de rentrer dans les questions de croyances des patients alors deuxième point évaluation bien sûr tout le monde est d'accord aujourd'hui même les psychanalystes même les lacaniens il faut évaluer les soins alors la question c'est comment et là en fait on dit il y a une méthodologie reconnue mon oeil c'est plus compliqué que ça en fait il y a vraiment une tension sociale au niveau de l'évaluation des soins c'est une tension historique qui date de la charnière du 18e au 19e siècle où en fait il y a eu d'un côté pour le dire en France Claude Bernard de l'autre côté les épidémiologistes donc Claude Bernard c'est ce que je disais tout à l'heure sur la légitimité de faire une appendicectomie dans la crise appendiculaire c'est que quand on a mal dans la fossiliac droite et bien on a une appendice inflammée ça on le voit en ouvrant en faisant des autopsies donc il est logique d'enlever l'appendice donc on va dire aux chirurgiens allez-y c'est logique c'est à dire j'ai trouvé la cause de la maladie je trouve un soin qui lutte contre la cause donc le soin est efficace vous voyez ça n'a rien à voir avec l'évidence-based médecine ça repose sur une théorie de la maladie et du soin et ça a admirablement bien marché avec les antibiotiques on a trouvé la cause de la tuberculose on a trouvé dans des boîtes de pétri comment tuer le bacille de coque on a guéri des patients et ça s'est passé un peu comme ça et ça a été bien sûr une révolution extraordinaire mais en parallèle en fait alors en parallèle c'est faux c'est à dire que vous savez que quelle est la cause du cancer du poumon en général c'est le tabac une fois que quelqu'un a un cancer du poumon le fait que ça soit dû au tabac n'a plus aucune importance pour le soigner donc en fait trouver la cause des maladies n'a pas grand chose à voir avec le soin bien souvent aussi et donc du coup pour évaluer les traitements en fait la pensée bernardienne n'a pas suffi il a fallu aussi une pensée statistique qui est née à partir de la deuxième moitié du 20ème siècle et donc vous voyez or la pensée statistique n'a rien à voir avec la pensée bernardienne ils se détestent mutuellement les biologistes considèrent les statisticiens comme des imbéciles parce qu'il n'y a pas de pensée derrière et les statisticiens prennent les biologistes pour des gens qui dépensent de l'argent sans que ça serve à quoi que ce soit aux patients et dont il y a une tension l'INSERM par exemple c'est le lieu de la pensée biologique le PHRC le programme hospitalier de recherche clinique c'est le lieu des gens qui font des statistiques alors ils se détestent mais ils ont réussi à trouver un modus vivendi pour s'arranger c'est le fait qu'en fait finalement tous les deux dans leur paradigme ils ont des patients universels et des soins industriels pour le biologiste le patient est universel parce qu'il a un foie de rein un poumon tout le monde a un foie un coeur tout le monde donc tout le monde est pareil tout le monde a de l'ADN etc. et puis pour le statisticien le statisticien s'intéresse à des patients moyens et tout le monde est amalgamé aux patients moyens et donc du coup vous avez des patients universels et vous avez des soins industriels l'emblème du soin industriel étant le médicament qui est complètement industriel et et en pratique et bien c'est pour ça qu'on se compare à un placebo on se compare à un placebo parce que c'est le stigmate de les retrouvailles entre la pensée biologique et la pensée statistique on fait un essai c'est statistique on se compare à un placebo pour montrer que ça fait vraiment quelque chose on va faire plaisir aux biologistes et puis on va développer la notion de soins spécifiques et de soins non spécifiques le soin spécifique c'est vraiment le contenu de la pilule le soin non spécifique c'est tout le reste et vous voyez où je vais en venir c'est que à partir de cette pensée et bien il y a en fait une disparition de ce qui fait la singularité à la fois du médecin et du malade puisque en fait dans la pensée du soin industriel et du patient universel on soigne des maladies puisque ce sont on ne soigne plus un malade on soigne des maladies qui sont des malades qui se ressemblent tous et de façon aussi curieuse est-ce que vous avez déjà vu beaucoup d'études qui recherchent l'interaction entre les caractéristiques d'un médecin et l'efficacité d'un traitement il y a des milliers d'études randomisées qui sont faits pour évaluer les médicaments jamais on recherche l'interaction entre le genre du médecin l'efficacité du traitement son âge etc alors qu'on a les données alors qu'on a les données et donc c'est comme s'il y avait une tâche aveugle qui était qu'en fait tout ce qui est singulier tout ce qui est du registre de la relation est mis dans ce qu'on appelle le soin non spécifique et il est mis à côté il est mis à côté et là bien sûr les soins non conventionnels en fait ils sont que là dedans de mon point de vue ils échappent à la notion de soins spécifiques ils sont dans tout ce qu'on appelle le soin non spécifique et comme le soin non spécifique c'est du placebo au syrien ben les soins non conventionnels sont rien en fait le fait de les appeler soins non conventionnels et de les mettre là dedans c'est vraiment la réaction d'une classe dominante médicale qui s'est construite autour de la notion de soins industriels et de patients universels alors j'en arrive à la question des croyances alors là là aussi ça c'est une tâche aveugle du monde de la médecine les médecins ont besoin de croyances ces croyances sont des mécanismes de défense parce qu'être médecin en fait c'est dur parce qu'on a la mort en face de soi et la mort est un problème pour tous les humains et pour gérer ce problème il faut se construire des représentations du monde de la mort etc et donc le médecin a des croyances et en fait comment il conceptualise son univers le médecin dans sa vie médicale parce qu'il y a des clivages souvent entre la vie médicale et la vie personnelle pour le médecin alors je vais prendre un jargon anthropologique pour taquiner les anthropologues pour le médecin il y a une physicalité moléculaire c'est à dire que ben en fait le monde physique c'est de l'ADN etc etc et c'est comme ça et il y a une intériorité qui a disparu en médecine aujourd'hui quand un patient a un problème avec son intériorité on appelle un psychiatre c'est juste une réalité du soin donc l'intériorité a disparu du champ de la médecine or ce qui se passe c'est que en fait quand vous êtes malade il se passe quelque chose de très particulier que l'on oublie toujours on peut tous faire une expérience vous avez tous un coeur et en fait vous ignorez tout de ce qu'il est alors vous pouvez vaguement vous l'imaginer mais en fait il est à l'intérieur de vous vous le sentez battre vous ne le verrez jamais de toute votre vie et pourtant il est vous vous le toucherez jamais et donc ce qui se passe c'est que le jour où vous êtes malade ben votre corps se rappelle à vous et ça désunit votre individualité c'est-à-dire le fait que vous soyez un tout univoque le jour où vous êtes malade ça explose on pourrait dire qu'être malade c'est un moment psychotique et bien le soin en fait normalement le soin un de ses premiers buts c'est une réunification du patient autour de ce moment psychotique c'est pour ça qu'on devrait on doit examiner les patients quand on examine le patient le médecin en parlant réunifie le corps et l'esprit je vous touche je dis ah ben là vous avez mal quand j'appuie là j'appuie là j'appuie dans votre corps je sens les organes on sent que le médecin il sent l'organe et en plus il me parle il me dit vous avez mal je réunifie le corps et l'esprit et je donne du sens à la maladie je vous explique pourquoi vous avez mal c'est pour ça que les patients ont tellement besoin qu'on leur explique ce qu'ils ont ça suffit pas de guérir les patients il faut leur expliquer ce qu'ils ont il faut donner du sens à la maladie et le problème qui se passe c'est que aujourd'hui on n'examine plus les patients ça c'est autre chose encore que dans les soins non conventionnels la question se pose aussi le rapport du corps aux soignants dans les soins non conventionnels n'est pas le même que dans ceux de la médecine classique mais ce qui se passe aussi c'est que quand je vais parler au patient je vais parler avec mon vocabulaire et je vais lui parler avec mes croyances et le patient il sait très bien que le médecin lui parle avec ses croyances sauf que les croyances du patient ne sont pas les mêmes que les croyances du médecin c'est à dire que le patient n'a pas comme croyance qu'il y a une physicalité moléculaire et qu'il n'y a pas d'intériorité et donc aujourd'hui on a on a un clivage entre la conception du monde du médecin qui est formé comme un scientifique premier et second cycle des études médicales 600 heures de cours de biologie au sens large entre 0 et 15 heures de cours de psychologie médicale donc vous voyez comment est formé le médecin et comment il est construit dans ses croyances le patient en face certes il vient là pour qu'on soigne son infarctus du myocarde mais pour mettre du sens dessus il a du mal à en trouver et du coup qu'est-ce qu'il lui reste d'aller voir d'autres formes de soignants avec d'autres formes de croyances voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je trouve que c'est bien qu'on s'intéresse au problème des soins non conventionnels c'est bien mais il faudrait en parler jusqu'au bout merci pour votre attention merci beaucoup Bruno Félissard pour cette intervention pour avoir tenu les délais cette intervention un petit peu provocatrice un peu parfois quand même il n'y a pas toujours on pourrait rajouter quelques nuances parfois bon je vais passer la parole mais ce que je voudrais dire c'est que surtout vous avez parlé de la peur que les médecins ont peur des croyances je pense qu'il y a aussi plein d'autres peurs qu'il faudrait rajouter peur de la concurrence peur de la désacralité du métier de la désacralisation de leur métier il y a un certain nombre d'autres facteurs qui font que d'autres raisons pour lesquelles les médecins s'opposent aux médecines non conventionnelles peut-être oui on peut commencer tout de suite alors oui non on va d'abord prendre un certain nombre de questions et puis après vous ferez mais gardez la réponse merci bonjour Thibaut Marmorat je suis doctorant en psychosocial à Lyon 2 et ma question s'adresserait peut-être plutôt à vous Patrice Cohen vous évoquiez à la toute fin de votre présentation des logiques contextuelles interactionnelles d'emploi de dénomination de ces autres médecines et ma question la réelle porterait sur les effets de ces réseaux-là dans les situations thérapeutiques la rencontre médecin-patient par exemple à savoir est-ce que est-ce que ces réseaux peuvent être parfois associés à des logiques d'imposition du savoir biomédical versus du coup l'emploi d'autres réseaux qui eux seraient davantage associés à une hybridation des savoirs médecins-patients quoi vous voyez les faits réseaux sémantiques sur le plan du langage et la rencontre des savoirs entre le soignant et le soigné s'il y a des logiques d'association que vous auriez pu identifier dans vos travaux de recherche voilà merci je suis chercheure à l'IMERA résidente à l'IMERA et je travaille sur bioéthique et droit des femmes la question des médecines non conventionnelles dans votre présentation Bruno c'est très intéressant ce que vous nous avez présenté mais je reste un petit peu sur ma fin parce que bon d'un côté il y a toutes ces divergences au niveau des deux approches il y a la question de ne pas vouloir les nommer il y a toute cette opposition qu'il y a à ce pluralisme médical qui a été présenté au préalable par monsieur Cohen mais finalement est-ce que le problème réside dans la difficulté à les évaluer et ou est-ce qu'il réside réellement dans cette opposition parce que face à cela les patients continuent à avoir recours à ces thérapies complémentaires et vous savez qu'il y a plusieurs groupes dont le JETCOP je sais que vous en faites partie qui travaillent là-dessus donc où se trouve où est-ce que par quel bout est-ce qu'il faut prendre la question merci beaucoup oui je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les différences aussi entre médecine comme discours médecine comme pratique médecin etc enfin bon ce qui permettrait peut-être d'articuler certaines choses voire même la psychanalyse comme discours suit référentiel enfin bon il y a plein de choses mais moi j'ai une question un peu basique c'est-à-dire que j'entends bien tout ce qui se dit sur ce pluralisme thérapeutique mais pour les terrains sur lesquels je travaille en Afrique par exemple la tuberculose la drépanocytose les 200 000 femmes qui meurent pour des accouchements non médicalisés parce qu'il n'y a pas de césarienne etc. elles font recours à ces soins qu'on peut appeler non conventionnels traditionnels dans ce contexte peu importe et en fait notre combat en Afrique c'est de permettre à toutes ces personnes d'accéder le plus rapidement possible à une médecine scientifiquement fondée parce que ce n'est pas une question d'opinion ou une question de jeu c'est une question de survie et donc je suis toujours un peu étonné des fois par la possibilité qu'on a dans nos univers médicalisés de penser qu'il y a des médecines complémentaires ou des pratiques en tout cas de santé complémentaires et quand on est dans d'autres univers socio-économiques et thérapeutiques la nécessité disons de faire accéder des gens à des soins de qualité basique pour éviter simplement qu'ils meurent Oui donc Marc Egroux je me représente on nous a demandé de nous présenter donc anthropologue à l'IRD donc moi je enfin les deux intervenants vous avez tous évoqué une question qui me semble centrale dans l'abord de cet objet qui est la question de la légitimité et la question que moi je voudrais soulever c'est que on est devant ces produits face finalement à une construction sociale politique culturelle de la légitimité qui échappe justement à l'univers biomédical et l'univers de la pharmacologie et je me demande si pour repartir sur des terrains que moi aussi je connais et aller dans le sens on peut peut-être comme Yannick le disait on a des légitimités qui sont des légitimités par exemple de l'ancestralité en Afrique d'accord c'est un médicament qui est utilisé depuis des générations que mon grand-père mon arrière-grand-père utilisait donc il est légitime et ce produit est légitime dans un contexte social donné par son ancestralité par son historicité il y a des légitimités qui sont des légitimités je dirais topographiques Emmanuel Sibon a fait une magnifique production là-dessus sur le fait qu'un bidon d'Aloe Vera soit dans la vitrine d'une officine privée fait que d'un seul coup il devient légitime c'est une légitimité à la fois topographique à la fois liée à une légitimité professionnelle du pharmacien et finalement on se rend compte que sur ces produits il y a des constructions de légitimité qui sont multiples qui échappent au monde médical et je trouve que le changement de vocabulaire est aussi intéressant parce que moi j'ai croisé notamment au Burkina Faso ou au Bénin des gens qui le même acteur social en fonction du lieu dans lequel il parlait et on revient sur des fondamentaux des sciences sociales c'est-à-dire le locuteur et le lieu d'élocution changeait d'appellation pour son propre produit parce qu'il avait besoin de construire sa légitimité par rapport à l'interlocuteur qui était en face donc la question n'est-elle pas la question centrale et la question de la sémantique que tu abordes Patrice n'est-elle pas finalement dans cette construction sociale de la légitimité ? une question pour Patrice et une question pour Bruno pour Patrice juste pour être sûr que j'ai bien compris par exemple l'homéopathie en France c'est une médecine complémentaire aux Etats-Unis ce serait une médecine alternative de même Ayurveda serait complémentaire ou peut-être ni l'un ni l'autre légitime Ayush en général Ayurveda yoga je ne me rappelle plus tandis qu'en Afrique de l'Est où il y a un énorme échange transnational des médicaments ayurvédiques parce que maintenant ils font partie de la pharmaceutique c'est une form of surgicalization ça serait complémentaire est-ce que j'ai raison ? donc il y a cette relativité c'est-à-dire ces trois catégories CAM sont extrêmement relatives elles sont toujours des constructions sociales par rapport à un contexte spécifique même si l'OMS essaie de est-ce que j'ai raison ? juste pour comprendre ok et pour Bruno une question rapide et puis quelque chose sur la construction sociale pour reprendre les autres commentaires qui ont été faits sur la construction sociale je pense qu'on peut argumenter que toute la science psychiatrique ou une grande partie de la science psychiatrique est une construction sociale dans deux sens un parce qu'elle est basée sur la réponse subjective du patient c'est-à-dire comment elle est prise en compte et deuxièmement parce qu'elle dépend beaucoup et j'ai spécialisé de ça mais de fiabilité reliability and validity especially internal validity c'est-à-dire dans un consensus une croyance je pense à l'histoire de la statistique dans l'objectivité du chiffre et je voudrais savoir comment tu ferais ça et puis la question rapide où peut-on mettre la pilule ce qu'on appelle sugar pill ou pilule à sucre parce que je vois beaucoup dans le travail humanitaire quand il n'y a pas assez de médicaments à faire circuler spécialement dans des situations post-conflit où il y a une sorte de double urgence où ce sont les médecins occidentaux qui commencent à distribuer ce placebo qui est le sugar pill je ne sais même pas ce que c'est vraiment et ça vient de quelque part et donc quand je parle à des psychiatres d'un certain âge ce placebo existe dans la pratique je ne parle pas des essais cliniques dans des maisons de comment dis-donc dans des des je ne sais pas pourquoi je suis entre langues aujourd'hui les maisons de repos ou réclamation réclamation du médicament et on donne un placebo pour calmer donc est-ce que tu pourrais parler de ça par rapport à ta schématique merci beaucoup pour toutes ces questions alors il y a il me semble qu'il y a des questions qui vont se rejoindre celle de Yannick celle de Marc qui est celle de Anne il me semble qu'on est dans la même configuration alors il est vrai que j'ai simplifié mon propos je n'ai pas évoqué tout ce que j'aurais dû évoquer mais il est clair qu'il y a les questions du contexte local national et bien sûr dans la société dans laquelle on est on n'est pas dans les mêmes configurations sociales politiques et médicales et il est clair que les problématiques sur ces médecines sont différentes ce que j'ai voulu souligner c'est que même s'il y a des différences de contexte la question de la régulation la question de la valorisation la promotion se pose y compris dans ces sociétés africaines mais il est clair et je ne sais pas si tu peux vous rappeler mais l'OMS avait séparé à un moment donné médecine non conventionnelle CAM pour les pays dits développés et médecine traditionnelle pour les pays du sud c'était un peu dans cet objectif là on faisait une sorte de différence de contexte mais apparemment de ce que l'on a compris cette différenciation peut tenir bien sûr mais on voit apparaître de nouveaux types de médecine nouveaux types de soins même en Afrique que ce soit la médecine chinoise l'Ayurveda etc et donc on est dans une sorte de globalisation de transnationalité de ces médecines qui fait qu'à un moment donné les questions peut-être que tu posais Yannick est-ce qu'elles sont toujours d'actualité est-ce qu'il n'y aurait pas des médecines chinoises qui seraient peut-être acceptables à un moment donné pour des patients africains avec la fiabilité la sûreté donc quelque part les évolutions à l'heure actuelle semblent poser de nouvelles questions dans les contextes que l'on connaissait pour répondre à Marc il est clair que ce que tu dis c'est tout à fait juste et ça fait partie des analyses que l'on mène la légitimité ou la légitimation elle est forcément un construit social et contextuel et le fait qu'il n'y a pas que la sémantique qui joue il y a bien sûr la personne les relations la position de la personne de la société et je pense que là effectivement j'ai redit mon propos mais c'est bien sûr au centre tout ce qui est relation de pouvoir aussi relation de domination de soumission fait que ça construit des relations et crée des légitimités et on retrouve la légitimité tu sais de domination de Weber le charisme légal etc donc oui tout à fait pour Anne la question de la peut-être je suis pas sûr d'avoir bien compris la question mais il est clair que si on prend l'exemple de l'homopathie cet exemple je voulais prendre mais je n'ai pas eu le temps de développer l'homopathie c'est une tradition et il y a au sein même du monde homéopathique différentes traditions d'homéopathie des unicistes des pluralistes etc et qui fait que le monde homéopathie n'est pas uniforme en même temps comment l'homéopathie se situe comment les homéopathes se situent dans le système de santé il faut bien qu'ils existent donc quelque part ils existent au travers des médecins certifiés en France en tout cas il y a des spécialités c'est pas des spécialités mais c'est des des médecins généralistes peuvent s'installer en tant qu'homéopathes ils sont déjà dans le giron de la médecine officielle même s'ils sont un petit peu marginaux et puis il y a des médecins homéopathes qui commencent à dire mais nous on fait de la médecine intégrative on est non seulement médecine complémentaire mais médecine intégrative on est là me semble-t-il non pas dans une sorte de catégorie ex nihilo c'est une catégorie de position d'acteur comment je peux valoriser ma position en étant dans une une sémantique la plus valorisante possible et en ce moment médecine intégrative c'est le summum pour être intégré dans le système de santé et la Yurveda alors il y a eu Yurveda dans nos systèmes la milieu on la considère comme une dérive sectaire mais elle constitue un recours de plus en plus important et là c'est la complexité c'est la complexité des classifications qui ne sont pas à mon avis définitives certains peuvent stratégiquement se considérer comme complémentaires ou alternatifs mais il n'y a pas peut-être de généralité complète sur ce genre de choses sur les autres questions je pense ne pas l'avoir très bien compris c'est l'articulation entre pratique et sémantique c'est ça en gros il est clair que la pratique et la sémantique ce sont deux champs l'un influençant l'autre mais il y a des luttes quand même de pratique Bruno l'a évoqué sur les questions scientifiques entre les Bernardiens et les statisticiens mais on le retrouve dans les soins il y a des institutions très intégratives aux Etats-Unis des grands hôpitaux Harvard, Maryland qui font déjà la médecine intégrative et qui ont fait tout un processus d'intégration de ces médecines mais on trouve aux Etats-Unis comme en France des personnes sceptiques qui sont à l'encontre et Aline a étudié par exemple la coexistence de centres spirituels dans un hôpital de la région il y a des forces qui interviennent à un moment donné pour dire mais est-ce que c'est scientifique votre approche est-ce que c'est je te laisse peut-être compléter bien sûr est-ce que c'est c'est rationnel et il y a des sortes de personnes d'associations qui vont intervenir à certains moments quand les pratiques ne ressemblent pas institutionnellement rationnelles ou scientifiques je ne sais pas si j'ai bien compris la question mais j'ai essayé de répondre comme ça et puis une dernière question qui correspondait difficulté à les évaluer c'est vous madame je pense peut-être je vais laisser vous nous répondre merci oui on peut commencer par ça par quel bout prendre le problème alors bien sûr en 20 minutes on ne peut pas faire le tour de cette question qui est extraordinairement riche donc j'ai tiré des bouts de ficelle pour susciter les échanges mais sinon en pratique moi je pense que c'est vraiment simple en pratique un il faut reconnaître le problème tel qu'il est c'est à dire faire ça deux il faut les évaluer et on peut les évaluer avec plein de méthodes différentes on peut faire des essais randomisés on peut faire des sujets de cohorte on peut faire des études qualitatives on peut faire des études de cas enfin il y a plein de méthodes pour les évaluer mais et il faut structurer les systèmes de soins c'est à dire il faut valider les formations pour que ça soit pas n'importe qui qui propose ces soins il faut juste que la société investisse alors oui 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 bien sûr on peut on peut évaluer bien sûr on peut évaluer on peut on peut alors des soins de qualité quand même alors bien sûr la vaccination contre la rougeole etc c'est crucial mais alors pour mettre occupé de l'association internationale de pédopsychiatrie pendant 4 ans soins de qualité pédopsychiatrique en Afrique c'est à dire quand on présente soins de qualité c'est soins evidence based qui ont été faits dans des populations nord américaines ou européennes quoi complètement non soutenables en Afrique et qui qui stigmatise complètement mais si les TCC c'est absolument on peut pas proposer de TCC enfin je vais juste prendre l'exemple de l'Inde en Inde il y a 110 millions d'adolescents d'enfants de filles adolescentes enfants 50 millions de garçons ayant été victimes d'abus sexuels il y a 60 pédopsychiatres donc forcément les soins qui sont proposés dans les revues internationales à la comité de lecture sont pas applicables c'est tout simplement impensable donc on est obligé de repenser complètement les soins en fonction de la société alors c'est pas vrai pour tous les soins oui la vaccination contre la rougeole la prise en charge de l'hypertension artérielle c'est vrai mais il y a tout un tas de soins où c'est tout ça la prise en charge de l'autisme en Afrique par exemple on peut pas proposer la méthode d'un verre aux gens c'est tout simplement impensable d'ailleurs ma collègue Olaïka Ouidoboun qui est la responsable de la pédopsychiatrie en Afrique subsaharienne elle dit on est dans des different resource country c'est à dire il faut qu'on adapte les soins de qualité en fonction de nos ressources à nous qui sont différentes de vos ressources à vous c'est pour ça que les soins sont pas transposables et vraiment moi je suis très sensible à ça alors la légitimité je dirais même c'est ultra sensible à la légitimité parce qu'en médecine le médecin a une forme d'autorité qui est reconnue socialement et donc seules certaines personnes sont légitimes à avoir cette autorité l'autorité de dire vous continuez à fumer alors que vous êtes asthmatique vous déconnez complètement et je vous le dis avec force et donc c'est pour ça que dans le monde c'est pour ça qu'il y a un conseil de l'ordre c'est pour ça qu'il y a une autorisation de mise sur le marché c'est pour ça qu'il y a une institutionnalité de la légitimité extraordinairement forte en médecine et bien sûr que les soins non conventionnels sont en porte-à-faux par rapport à ça alors la psychiatrie construction sociale etc. aujourd'hui la psychiatrie est complètement exposée parce que le DSM s'effondre les research domain criteria du NIMH c'est à dire l'institut de santé mentale américain propose une classification sur la base du fonctionnement neurobiologique de l'être humain et de l'autre côté on a le PDM2 qui est le manuel de diagnostic psychanalytique international donc on voit que c'est on a une rethéorisation du champ de la psychiatrie qui part dans plein alors c'est très excitant mais c'est le bazar et puis les placebos le sugar pill alors en fait en principe en médecine on ne prescrit jamais de placebo en principe alors après il y a des exceptions alors pourquoi en principe on n'en prescrit pas parce qu'on considère que c'est une tromperie mais il y a un courant très intéressant de gens qui proposent maintenant des open placebo c'est à dire je prescris un placebo en disant au patient que c'est un placebo et ça marche c'est ça qui est alors je c'est on dit ben voilà vous avez une colopathie fonctionnelle je ne sais pas vous traiter mais je sais que si je vous donne un placebo vous allez aller mieux on ne sait pas pourquoi mais vous allez aller mieux donc le patient est au courant qu'il va avoir un placebo le problème c'est qu'un open placebo marche moins qu'un placebo fermé donc du coup est-ce que c'est vraiment éthique jusqu'au bout c'est une question je me demandais si s'il n'y avait pas quelque chose autour de qu'est-ce que ça veut dire comment comment que ça veut dire être malade alors parce qu'en fait on va le patient ou la personne ou l'usager il va il va chercher le médecin quand tout d'un coup il reconnaît lui-même qu'il a besoin de ça d'accord donc il considère qu'il est qu'il est qu'il est malade et à partir de ce moment-là il y avait un espèce de schéma qui est on va avoir un médecin alors en plus on est dans un univers un contexte dans lequel on a le choix on a le choix du médecin et on peut on peut changer complètement et on peut aussi en fonction des symptômes dire que de toute façon ouais on a mal au dos je vais pas aller voir le médecin généraliste parce qu'il va me donner des anti-inflammatoires et c'est probablement pas ça qui va résoudre les choses donc ça veut dire aussi qu'on a une phase d'offre et qu'on va pouvoir aussi choisir bon et après on sort aussi probablement enfin il y a un schéma qui est de dire je suis malade je vois le médecin il y a un diagnostic on a un traitement stop c'est terminé la maladie s'en va or on est quand même maintenant dans un dans un contexte dans lequel avec les maladies chroniques on peut être malade et en même temps en bonne santé et c'est là où les médecines complémentaires alternatives jouent c'est à dire quand on a un diabète et pour autant il est équilibré par la médecine biomédicale et le reste on va essayer de l'aménager sur son mode de vie enfin son confort par un certain nombre d'autres éléments la deuxième chose aussi c'est que avec le diagnostic précoce et bien on va on va donc faire un diagnostic enfin dépistage pardon excusez-moi dépistage précoce on est absolument en bonne santé on va avoir un médecin on sort de là et on vous dit ah désolé vous avez un petit cancer qui naît il va falloir vous donner un traitement on vous donne le traitement et c'est le traitement qui vous rend malade ça veut dire que d'une certaine manière c'est un peu compliqué puis dernier point là-dessus c'est par rapport aux vaccinations c'est-à-dire qu'on on sait qu'il existe des maladies parler de la rougeole pour autant à partir d'où on est vacciné on ne racontera jamais cette maladie-là donc en fait il y a aussi un univers un peu fantasmatique des maladies qui existent sans exister tout en existant enfin c'était juste donc ça prend place là-dedans c'est probablement beaucoup plus compliqué parce que culturellement etc moi ça m'intéresse bien ces histoires-là c'est vraiment pas seulement que les médecins renseignes c'est vraiment pas que l'école on doit pas se faire et elle participe aussi à la médicalisation des sociétés pour tous les enfants cette médecine numérique dont on va parler c'est quelque chose on va voir que c'est pas le futur c'est aujourd'hui et je suis tombée sur le premier éditorial de la revue NPJ Digital Medicine qui est donc une filiale une revue fille de la revue Nature et l'éditorial est signé par les deux rédacteurs en chef dont Eric Topol et Eric Topol donc c'est un médecin américain qui est un des des héros des porte-parole en fait d'un discours technophile et techno-utopique il a écrit plein de livres en fait dans lesquels il distille un discours de promesse et donc son éditorial alors je vous le traduis parce que je parle tellement mal l'anglais que ça serait vous ne comprenneriez pas donc c'est la médecine numérique en passe d'être une médecine ordinaire et donc cette promesse de la c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on en parle qu'on parle de ce thème là aujourd'hui c'est parce que cette promesse de cette médecine digitale qui est donc très largement relayée par les médias par les start-up par la santé publique l'OMS en particulier c'est que les outils numériques vont améliorer les systèmes de santé ils vont améliorer tout en même temps tout en réduisant les coûts et donc la promesse c'est que ça va réduire les inégalités de santé ça va résoudre des problèmes d'accès aux soins en apportant de l'information médicale c'est des outils donc de démocratisation c'est des outils d'autonomisation du patient d'empowerment ça va favoriser l'engagement du patient dans sa prise en charge c'est aussi des outils qui vont transformer les comportements vers des comportements plus healthy ça va même transformer les relations médecins malades en remettant un petit peu plus de symétrie dans la relation médecins malades donc on voit qu'il y a plein de promesses et donc c'est pour ça que j'ai demandé un peu à Jean-Charles de nous faire un espèce de panorama en fait de la médecine digitale aujourd'hui de ce que ça apporte et puis ensuite on aura le regard du sociologue donc avec Alexandre Mathieu-Fitz qui centra son discours surtout sur la télémédecine et sur des dispositifs numériques c'est bon merci Aline donc moi je suis docteur Jean-Charles Dufour je suis médecin de santé publique mais je suis spécialisé en informatique médicale et j'ai travaillé sur la mise en place de systèmes d'aide à la décision clinique pour aider le médecin à proposer des thérapeutiques on va dire qui correspondent à des guides de bonne pratique ou ce genre de choses là pour l'aider dans la prise de décision donc effectivement moi je vais faire vraiment quelque chose d'assez large un panorama de la e-santé je ferai un petit focus sur la santé mobile parce que c'est en ce moment un projet sur lequel on travaille d'ailleurs avec Aline sur un projet qui cherche à mettre en place des outils qui permettront aux médecins d'aider à prescrire des applications de santé donc j'en parlerai pas du projet mais juste pour vous expliquer pourquoi je fais vraiment un léger focus sur la e-santé alors en fait la e-santé c'est un terme assez valise qui est apparu dans un congrès de télémédecine donc au départ c'était vraiment centré sur les aspects communication pratique à distance on va dire mais maintenant c'est devenu un terme beaucoup plus large et en fait je vous ai mis le schéma du conseil national de l'ordre qui est assez consensuel pour dire les différents domaines qui existent dans la e-santé avec la télésanté la santé mobile la télémédecine la robotique j'en parlerai pas pas beaucoup et vous avez en bleu en fait les domaines et en griser les technologies alors la santé par rapport à la e-santé ça couvre la santé au sens OMSS c'est-à-dire aussi la notion de bien-être des applications qualifiées de santé peuvent en fait révéler être des applications de bien-être et d'ailleurs ça pose un problème parce que la régulation des dispositifs connaît il n'y a plus de technologie c'est pas le problème de la e-santé c'est ça en fait alors c'est peut-être moi que la santé est-ce 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 que la santé Je ne suis pas Bruno Falissard, moi, j'ai du mal, mais bon. Donc, je vais pas mal de schéma, ça va être très compliqué. Bon, donc premier point, en fait, ce que je voulais, sur cette introduction, c'était de dire en fait que la technologie ne définit pas la e-santé en réalité. Ce qui va définir la e-santé, c'est la manière de s'organiser avec des outils technologiques pour rendre des services qu'on ne pourrait pas forcément rendre sans cette technologie ou qu'on aurait plus de mal à rendre. L'exemple classique, c'est la télémédecine. Je veux prendre en charge un patient qui est distant. Je n'ai pas la possibilité de me déplacer, je n'ai pas la possibilité de le faire se déplacer ou ça me coûterait trop de ressources que de déplacer. Donc, c'est vraiment une définition qui ne doit pas être. Enfin, il ne faut pas que vous pensiez que la technologie définit en elle seule la e-santé. Et parce que je pense qu'Alexandre en parlera tout à l'heure. En fait, on a un tas de problèmes organisationnels, un tas de problèmes politiques. Quand on cherche à mettre en place des applications de e-santé, ce n'est pas une solution technique qui peut résoudre ces problèmes organisationnels. Alors là, j'avais un très beau schéma sur lequel je vous montrais que c'était aussi la e-santé. C'était aussi l'union, la rencontre de deux mondes, a priori au départ très séparés. Celui de la santé traditionnelle, celui de la technologie numérique avec ce que disait Aline, les start-up, le modèle économique très particulier, des valeurs très particulières, des terminologies, des concepts qui sont particuliers. Et pareil, la santé aussi, la santé traditionnelle a ses propres concepts, ses propres valeurs et un modèle économique qui n'est pas forcément le même, pas du tout le même. Et la rencontre des deux fait que, je pense, c'est un terrain très intéressant déjà en sociologie et en sciences humaines plus largement. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la transformation numérique de la santé, ça fait l'objet d'un énorme batage médiatique, à la fois de la part des médias classiques, mais aussi des chercheurs qui s'emparent de ce domaine-là. Et qui, parfois, on va dire, surjouent un peu les bénéfices qu'on pourrait avoir de l'utilisation de cette technologie. Et on a énormément d'innovation dans ce domaine. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en réalité, il y a une espèce de modèle général de l'innovation, c'est ce qui est représenté sur la cour qu'on appelle le cycle du hype, qui fait que toute innovation va passer par une phase ascendante, lors de laquelle elle va être très visible, il va y avoir des attentes très importantes. Ça croît très rapidement, ça a été un sommet, avec des attentes qui sont démesurées, exagérées en réalité. Puis, ça redescend, c'est une histoire de... on est dans le creux de la vague. Le creux de la vague, il peut être plus ou moins profond en réalité. Il peut y avoir des technologies qui trouvent tout de suite, finalement, une stabilité. Mais généralement, il y a un creux de la vague, ça remonte un peu, ça se stabilise. Et puis, finalement, on arrive à des usages qui soient raisonnables, c'est-à-dire qui soient intégrés dans les pratiques et en phase avec la réalité. Donc, il y a toujours beaucoup de promesses. Mais, voilà, l'exubérance au fil du temps, au fil des échecs, au fil des déceptions, parfois. Et surtout, lorsqu'il y a des acteurs, éventuellement des nouveaux acteurs ou des acteurs qui ont compris, qu'il faut plus se concentrer sur le progrès pour l'intégrer dans la pratique et essayer de trouver des modèles économiques qui soient viables. Alors, je vous ai mis là, j'en passais rapidement, c'est juste pour vous donner une idée de ce mécanisme avec ce graphique qui est emprunté à une société de conseil spécialisée dans les nouvelles technologies. Vous avez les barres qui représentent, en fait, les perspectives de commercialisation et la maturation de ces technologies. Alors, je vous ai souligné en vert, en fait, les technos actuels de notre temps, c'est-à-dire qui sont véritablement aujourd'hui sur le marché. Et puis, en rouge, vous voyez, je vous ai mis l'IA, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Mais vous voyez que ce n'est pas prévu, d'après cette société de conseil, de mise en place avant déjà plusieurs années. On n'y est pas encore. Et c'est vrai qu'en fait, c'est assez cohérent avec les publications qu'on voit arriver, où on commence à voir sortir des publics qui signalent que le terrain, l'écosystème n'est pas prêt, en fait, pour que des solutions d'IA soient mises en application sur le terrain. Pour diverses raisons, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans la discussion. Alors, ce foisonnement technologique, en réalité, on voit bien qu'il est majeur. On parle parfois même de jungle technologique. Et il faut le canaliser, il faut l'organiser, en réalité, pour qu'il puisse réellement servir dans la population. Je sais que, peut-être que vous connaissez, certainement même, le plan Ma Santé 2022. Et dans ce plan, il y a un chantier, un chantier du numérique, dans lequel l'État a fixé trois objectifs, que je vous ai mis sur la slide. Et on voit, en fait, que ces trois objectifs, ils concernent, un, les données, la possibilité d'accéder à des données, et surtout, à les faire circuler, à les partager. Et ça, c'est les problématiques de système d'information. Donc, ça me permet de parler de l'évolution des systèmes d'information. La partie de la e-santé, qui est consacrée au système d'information, c'est la partie qui est la plus ancienne, en réalité. Un système d'information, c'est vraiment le socle qui est incontournable lorsqu'on veut mener une activité qui requiert de l'information et qui requiert de la connaissance. C'est pas juste un système informatique, un système d'information. Bien sûr, il y a de l'informatique, il y a de la technologie, mais c'est aussi une organisation d'autres éléments. C'est surtout, en fait, une organisation de ressources, de logiciels, de processus, pour pouvoir gérer les données qui sont générées par l'activité, par l'activité médicale, par exemple, ou l'activité au sens large en santé. Donc, générées par l'activité ou qui sont utiles à cette activité. Et rien qu'en regardant le système d'information d'un établissement, d'une entité, on peut comprendre sa logique. On peut même comprendre la considération qu'il peut y avoir pour les acteurs de cette organisation, pour les personnes qu'il prend en charge. On peut même voir quelle est l'éthique de cette organisation, rien qu'en regardant de près son système d'information. Alors, en santé, l'évolution des systèmes d'information, elle s'est faite, comme je vous l'ai résumé là, sur la diapositive. Vous avez d'abord eu des systèmes qui étaient centrés sur le remboursement des souhaits. Le patient est identifié comme un assuré. Il faut le rembourser, il faut payer ses souhaits. C'est typiquement le système d'information de la sécurité sociale. Puis, petit à petit, les systèmes sont en quelque sorte investis. Ils ont investi d'autres champs. Alors, ça a été les services hospitaliers, le cabinet du médecin, le laboratoire d'analyse, etc. Et ils se sont multipliés, mais ils ont été bâtis de manière très cloisonnée, centrés non pas sur le patient, mais sur les professionnels qui étaient les seuls, qui alimentaient ce système, qui produisaient des données. Et le patient, en fait, il est identifié, un peu comme vous, quand vous subscribez à un abonnement téléphonique ou autre, je ne sais pas, comme un client, en réalité. Il est client d'un service, il a un numéro d'identifiant qui est différent d'un système à l'autre, d'un service à l'autre. Il n'y a pas d'échange entre ces systèmes d'information. Ils sont cloisonnés, ils évoluent pour leur propre compte. Et aujourd'hui, on est encore largement là-dedans, mais on va vers ce vers quoi pousse la plupart des pays. C'est la mise en place de systèmes qui soient toujours multiples, mais qui deviennent interopérables, dans lesquels on va se recentrer sur le patient qui devient, on va reparler avec la santé mobile, lui aussi, le producteur de données. Et donc, le patient est vu comme un individu, au sens, il est indivisible et il devient responsable. On en a beaucoup parlé avec la notion d'empowerment et d'autres éléments à ce propos. Alors, ça, c'était sur les systèmes d'information. L'autre partie, on va dire, de la e-santé, j'essaie d'être vraiment à couteau tiré, c'est plutôt concernant les données. Donc, ces données, aujourd'hui, elles sont indéniablement, il y a un changement majeur concernant ces données, c'est qu'aujourd'hui, ces données, elles sont maintenant directement numériques. Elles sont récoltées au plus proche du patient. C'est la santé mobile qui va être particulièrement productrice de ces données nativement numériques. Ça permet potentiellement d'automatiser la récupération de ces données. Il n'y a plus de saisie par les professionnels. Il n'y a plus. Ce n'est pas du tout le cas avant. Et si on regarde très rapidement, en fait, en résumant, auparavant, le problème principal qu'on avait, c'était qu'il fallait disposer des données. L'adage, la donnée n'est pas donnée. C'est compliqué de récupérer des données. Ça reste vrai. Mais aujourd'hui, on est confronté plutôt à potentiellement une facilité de récupérer des données. Par contre, on a des problèmes sur la gestion de la qualité de ces données, sur l'usage de ces données. C'est tout ce qui est derrière le big data, l'IA. Et typiquement, aujourd'hui, les problèmes qu'il y a, c'est ces problèmes de qualité, ces problèmes de qualité de données qui permettent de nourrir les algorithmes, qui fabriquent en réalité ces algorithmes, qui apprennent à partir de ces données. Et ensuite, se pose le problème de la qualité de ces algorithmes. Est-ce qu'ils sont applicables, finalement, à des populations différentes ? Ou est-ce qu'ils sont applicables compte tenu de la qualité des données qu'il y avait ? Et on va probablement vers la multiplication des capteurs auprès du patient avec l'intérêt des objets. La 5G qui va arriver, ça va être un terrain propice, en fait, à multiplier, peut-être pas toujours à bon escient, revenons sur la courbe que je vous ai montré, ces technologies. Alors, la santé, enfin, la santé mobile, elle passe essentiellement par la téléphonie mobile. En termes de santé publique, c'est un enjeu qui est majeur parce que, vous voyez que pratiquement 70% de la population, aujourd'hui, est équipée d'un téléphone mobile. Et ça concerne, en réalité, toutes les parties du globe. Et c'est quelque chose pour lesquels même les pays en voie de développement s'équipent très rapidement. Vous avez sur la courbe de droite, on voit très mal, mais on devine quand même. La courbe en violet, en fait, c'est l'accès à la téléphonie mobile. Et les autres courbes, c'est l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement et l'accès à l'école primaire et la vaccination. Donc, vous voyez que ça prend largement le pas là-dessus sur l'évolution de ces autres besoins, on va dire. Alors, je vais essayer de donner quelques exemples, une catégorisation de certaines apps en se basant sur celles qui, pas forcément, sont les plus disponibles, mais qui ont, dans la littérature, montré en tout cas un intérêt. Donc, il y a plusieurs milliers d'applications qui existent. Il y en a certaines qui proposent des conseils individualisés, des informations qui sont délivrées de manière personnalisée aux patients, par exemple. Certaines sont destinées à être utilisées par les professionnels, d'autres que par les patients, d'autres par les deux. Là, je vais essayer de prendre une typologie qui concerne que les applications utilisées par les patients. Donc, vous avez des apps dont la finalité, c'est d'influencer les comportements de santé. Celles qui cherchent à donner un accès sur le mobile à des thérapies numérisées, je vous en aurai quelques exemples, notamment les thérapies cognitivo-comportementales. Des apps qui recueillent des données via des capteurs ou des auto-questionnaires et qui visent à raccourcir des délais pour établir un diagnostic ou à préciser un diagnostic. Des apps qui, le plus souvent, vont apporter une information contextuelle et cherchent à éduquer ou à responsabiliser le patient. Et des apps qui visent à personnaliser et adapter des traitements classiques. On va voir quelques exemples très, très rapidement par la suite. Alors, globalement, en fait, les applications de santé mobile, leur efficacité, elle est plus supposée que véritablement démontrée. Alors, il y a quand même quelques preuves. Je vais vous donner ces éléments. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, jusqu'à présent, il y a un manque de référentiel, d'évaluation méthodologique, de méthode d'évaluation de ces applications, aussi bien sur le plan médical, finalement, que sur le plan économique. Mais les standards commencent à arriver. Donc, c'est les copies d'écran que je vous ai mis. Je passe assez vite. Il y a l'HAS qui a établi un guide de recommandation, même s'il est critiqué, mais un guide de recommandation pour les développeurs. En ce moment, l'HAS, je crois que ça vient de se terminer, lance des consultations publiques pour établir des grilles d'évaluation des apps qui intègrent de l'IA. La FDA, elle propose des documents pour informer la manière dont elle va sélectionner, ou elle sélectionne déjà, et réguler les applications mobiles aux Etats-Unis. La NHS a publié très récemment un document qui fait le point sur la manière dont ils entendent que l'évaluation des applications mobiles soit réalisée. Et donc, ça porte à la fois sur des critères d'efficacité médical et économique. Alors, quelques exemples. Il me reste du temps. Alors, OK, donc. Voilà quelques exemples extraits de la littérature. Donc, ici, c'est un exemple d'apps dans le domaine de la prise de décision et l'aide au diagnostic. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est une application qui s'appelle MoveCare qui a été mise en place dans le cadre du suivi du cancer du poumon. Cette application, en fait, elle est basée sur un auto questionnaire que les patients doivent régulièrement remplir. Et il y a un algorithme qui filtre les réponses à ce questionnaire et qui envoie, en fait, une alerte éventuellement à l'équipe médicale s'il y a une anomalie qui est détectée. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas juste un outil technologique qui est derrière toute une organisation qui se met en place, qui est médiée. En tout cas, il y a un aspect qui est une application, mais ce n'est pas la seule chose. Donc, il y a eu un essai contrôlé, randomisé de cette application sur deux ans et qui a montré une augmentation de la durée de survie des patients entre 7 et 9 mois. Et d'ailleurs, l'HAS a reconnu la possibilité, a donné son accord plutôt pour que cette application soit remboursée par la Sécurité sociale. Alors, dans le domaine des APS qui cherchent à modifier les comportements, il y a eu plusieurs méta-analyses. Une qui a porté sur 12 études comparatives et qui a montré, en fait, que l'utilisation des APS est associée à une perte de poids et à une baisse de l'indice de masse corporelle par rapport au groupe qui n'utilisait pas l'APS, mais pour lequel il y avait aussi une intervention. Il y a une autre méta-analyse, elle est aussi sur 12 études comparatives, qui a conclu, toujours dans le domaine du diabète, que les interventions qui étaient basées sur des APS permettaient de réduire le taux d'hémoglobine glycée chez les patients diabétiques, qui permet donc de surveiller l'équilibre diabétique, en fait. Alors, un autre exemple, en avant-dernier, qui concerne le domaine de l'usage thérapeutique. On parle parfois même de thérapeutiques numériques. Donc, essentiellement, c'est des APS qui aident à l'autogestion de certains troubles, qui agissent comme des coachs virtuels, qui proposent des exercices, des actions cognitivo-comportementales, qui ne cherchent pas à guérir, mais à agir sur le symptôme. Donc là, il y a une large méta-analyse qui est sortie très récemment, qui inclut 66 essais contrôlés randomisés, et qui a constaté qu'il y avait des résultats qui étaient cliniquement meilleurs pour la gestion de la dépression, de l'anxiété et du stress, mais qui n'avaient pas de supériorité, mais pas forcément d'infériorité, par rapport à d'autres gestions de troubles, comme les symptômes de panique ou de stress post-traumatique. Le dernier exemple que je vais vous décrire, mais en passant très rapidement, c'est une application qui... Enfin, ce n'est pas une application, c'est une étude, qui là aussi est basée sur une revue de la littérature, qui inclut 14 études, qui montrent qu'envoyer des messages éducatifs, via la téléphonie mobile, alors ça, sur des femmes qui sont des femmes africaines, pendant la période post-natale, ça améliore, par rapport à un suivi classique, ça améliore la prévention des complications courantes. Donc j'arrête là avec les exemples, parce que c'était juste pour vous donner un aperçu. Il y a également tout un pan de la santé mobile, que je n'ai absolument pas traité, qui concerne la recherche clinique, l'aide au recrutement dans la recherche clinique, la possibilité, Julien en parlait un peu ce matin aussi, d'accéder à des communautés de patients, enfin, on ne sait plus si c'est le terme communauté qu'il faut employer ou pas, mais voilà, ce genre de dispositif aussi qui peut aider la recherche clinique en utilisant des méthodologies, enfin, des technologies mobiles. Donc, ce n'est pas vraiment une conclusion, mais finalement, si on essaie de voir les points essentiels, on va dire, en termes de santé mobile, et plus largement en termes de e-santé, donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a de nombreuses études qui existent, pas toutes montrent des résultats, mais celles qui le montrent et qui sont reprises dans les revues de la littérature existent. Seulement, ces études-là, elles sont dans un environnement qui est quand même un environnement expérimental, dans lequel elles ont montré une efficacité, une valeur ajoutée, mais c'est très compliqué, en fait, de généraliser en population, parce qu'on va se heurter aux écueils classiques dont on a discuté tout à l'heure, d'adaptation à la langue, à la culture, au type de pratique, et ce qui fait que c'est très compliqué de généraliser, encore une fois. C'est des problèmes, ça, je pense, que les domaines de la science humaine arrivent à appréhender correctement. Il y a une très grande diversité des applications de santé, avec des réalisations techniques très différentes, des modalités d'intégration et des usages qui sont là aussi très différents, et ça rend très compliqué, encore une fois, la généralisation. Ce qu'on voit dans les études, c'est que l'engagement initial et durable du patient, en fait, c'est un facteur clé pour faire en sorte que ces interventions soient efficaces. Alors, je le mets parce que ça m'intéresse dans le cadre du projet qu'on a. On a très peu, par exemple, d'informations sur est-ce que la prescription du NAPS favorise l'engagement du patient, quel est le rôle du médecin, en fait, dans l'engagement du patient, lorsqu'il peut y avoir la possibilité de prescrire ces applications. On manque d'études qui portent sur des longues périodes. Alors, peut-être qu'Alexandre nous dira que, généralement, le problème aussi, c'est que ces applications ne sont pas forcément utilisées sur de longues périodes de manière spontanée. Et enfin, une des problématiques qu'il y a par rapport à... Donc, spécifique au domaine de la e-santé, quelque part, avec ces technologies, c'est que le gold standard de l'étude d'efficacité, c'est l'essai contrôlé randomisé. Mais le problème, c'est que ce type d'études, c'est très peu commode à conduire. C'est voire impossible à mettre en œuvre dans le domaine, on va dire, de l'innovation, parce qu'un essai contrôlé randomisé, ça dure plusieurs années, généralement. Même si la durée elle-même n'est pas plusieurs années, mais il faut quand même un certain temps pour l'élaborer, c'est coûteux. Et puis, pendant ce temps, généralement, les développeurs sortent des versions différentes. Il n'y a pas une stabilité, forcément, de l'application. Il n'y a pas... C'est compliqué de figer dans le temps quelque chose pour l'étudier pendant une certaine période. Et ces aspects d'évaluation, en fait, je pense qu'il y a, là aussi, pour les sciences humaines et sociales, tout un champ, en fait... Alors, il y a des choses qui existent. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine-là, mais il y a tout un champ qui vise à apporter, en fait, des éléments pour pouvoir mieux évaluer l'utilisabilité, le fait que ces applications sont correctement intégrées, sont supportées par le patient, par les intervenants, etc. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Jean-Charles. Mathieu, Alexandre, pardon, je vais s'installer. S'il y a une ou deux petites questions pendant ce temps, courtes, pour Jean-Charles. Juste peut-être préciser, Jean-Charles, l'explication de pourquoi l'application permet... C'est l'application dans le cancer qui a été testée dans le cancer du poumon. Pourquoi est-ce qu'elle réduit la mortalité ? Parce qu'en fait, ça permet de faire un diagnostic, et ça a été testé comme versus le suivi classique, qui est de faire régulièrement des consultations médicales, pardon, faire régulièrement des consultations médicales et des scanners de contrôle. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'il peut y avoir des signes physiques qui sont tout à fait identifiables par le patient, via ce questionnaire, qui font qu'on va faire un diagnostic plus précoce, en réalité, des rechutes du cancer. Donc, en fait, ça permet d'affiner, ça fait partie de ces catégories d'applications qui permettent de faire un diagnostic plus précoce que des consultations espacées, comme c'est le cas de la prise en charge standard. Voilà, donc je vais reprendre la parole. Est-ce que c'est mieux comme ça, peut-être, au micro ? Vous me dites si c'est trop fort. Je pense que c'est peut-être plus confortable pour tout le monde. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier, en fait, toutes les organisatrices de ces deux journées que je trouve particulièrement stimulantes. Je suis vraiment très heureux d'y avoir participé dans leur intégralité. Donc, je m'appelle Alexandre Mathieu-Frit. Je suis professeur de sociologie à l'Université Gustave-Effel, anciennement Paris-Est, Marne-la-Vallée. Je suis initialement sociologue du travail des groupes professionnels et des organisations. Je m'intéresse depuis 2005 au monde de la médecine, au monde de la santé, et notamment à la télémédecine et à la télésanté depuis 2009. Mes travaux s'inspirent de la sociologie du travail, des professions, des organisations, mais également de la sociologie de la santé, de la sociologie des TIC, les technologies de l'information et de la communication, et de la sociologie de l'innovation. Donc, pour faire écho un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure, je suis également membre bénévole de la Société Française de Santé Digitale, anciennement la Société Française de Télémédecine. J'accompagne des acteurs, les acteurs que j'étudie, je les accompagne également, pour les aider à mettre des mots sur les pratiques et les changements qui sont associés à la mise en place des dispositifs de télémédecine, donc les téléconsultations, les téléexpertises, la télésurveillance médicale, la téléassistance, mais encore la régulation médicale des urgences par le SAMU Centre 15. Je coécris, je copublie parfois avec des médecins, pas que des médecins de la santé publique. Et si je devais me positionner par rapport à la question des dissonances, convergence, donc moi je pense que je n'ai pas vu beaucoup de dissonances dans mon expérience au fil des dix dernières années, plutôt des formes de convergence dans la complémentarité, donc des formes de complémentarité avec des poids relatifs, en fait, une pondération du rôle des différents acteurs issus des différentes disciplines, pondération variable. Alors, mes objets de recherche, donc depuis 2009, je me suis intéressé au DMP, j'en parlerai pas, j'ai prévu d'en parler, je n'aurai absolument pas le temps. Je vais vous parler aujourd'hui des téléconsultations en gériatrie, des téléconsultations en santé mentale qui sont deux terrains complémentaires qui permettent de voir ce que ça fait que de faire de la télémédecine du point de vue de la pratique, des professionnels, du point de vue de l'organisation du travail, des modes de coopération, du point de vue également de la définition de soi en tant que professionnel, est-ce qu'on dit à ses collègues qu'on fait de la télémédecine ou pas et qu'est-ce que ça change à la réflexivité des professionnels, c'est-à-dire le retour sur soi, sur ses pratiques, comment on s'interroge en tant que professionnel sur ces divers aspects. Ce qui m'intéresse également, c'est de regarder l'effet que ça peut avoir à un niveau plus méso-sociologique, c'est-à-dire sur les groupes professionnels eux-mêmes. On va voir dans quelques instants qu'effectivement, faire de la télémédecine, faire notamment une téléconsultation médicale, implique dans certains cas de déléguer des tâches au cœur de son métier à quelqu'un situé de l'autre côté du dispositif qui apparaît à l'écran, au côté du patient, le spécialiste requis, le médecin requis est seul face à l'écran et il va devoir déléguer des tâches pour simplement poser son jugement professionnel et établir un diagnostic à distance. Donc on verra que ça contribue à faire bouger certaines frontières, ça contribue à ouvrir des portes sur les territoires professionnels. Et j'essaierai de vous parler également d'un troisième terrain. Cette fois, pour regarder ce que ça fait du point de vue donc de l'expérience de la maladie, c'est-à-dire avec les deux premiers trains, on va regarder ce que ça fait sur le plan de la pratique professionnelle et de l'autre, avec ce terrain sur les nouveaux lecteurs de glucose en continu pour les personnes diabétiques, eh bien on va aller regarder ce que ça fait sur le plan de l'expérience de la maladie. Alors je passe sur les références théoriques, donc c'est, voilà, je vais plus vite, c'est pas, voilà, le plus important. Les acquis de la sujet du travail également, la sujet du travail montre effectivement que l'intégration des systèmes d'information, des dispositifs de gestion, eh bien transforme les pratiques, les modes de coopération, la réflexivité, les organisations, les périmètres des collectifs de travail. Donc effectivement, c'est très écrit. J'en suis désolé. Donc on peut s'attendre à trouver tout ça du côté de la télémédecine et c'est précisément ce qu'on va voir avec le premier terrain qui porte sur les téléconsultations. Un point important sur le contexte actuel, ça ne vous a pas échappé, la télémédecine effectivement s'institutionnalise actuellement et depuis déjà une dizaine d'années. Il y a eu un petit gap d'une dizaine d'années où on a attendu en fait la tarification et le remboursement de la part de l'assurance maladie. Ça vient d'arriver. Il n'empêche qu'aujourd'hui encore, faire de la télémédecine, ça consiste à s'engager du point de vue professionnel dans une pratique au statut flou qui n'est pas pleinement légitime pour les professionnels. Ce n'est pas parce que quelques-uns en font la pratique, cette télémédecine, qu'il est légitime de faire la télémédecine. Les médecins n'ont pas été formés pour ça. Il y a quelques DU, DU bien sûr, qui ont émergé. L'enjeu aujourd'hui, c'est celui de la formation. Mais encore aujourd'hui, on entre et on sort assez aisément des dispositifs de télémédecine. Il y a des incitations plus ou moins fortes qui émanent notamment des institutions. Mais il n'y a pas d'obligation à pratiquer de la télémédecine, ce qui fait qu'on voit des professionnels qui viennent un petit peu tester. Je reviendrai sur cette idée. les dispositifs pour voir ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible de faire du bon travail en tant que professionnel dans ce nouveau cadre d'activité. Le premier dispositif, c'est le dispositif Télé-Géria. Donc là, il n'y a pas d'anonymat puisque j'ai co-publié justement avec le docteur Pierre Espinoza et le docteur Laurence Esterne par ailleurs. Télé-Géria, l'idée, c'est d'éviter des déplacements d'ambulances à des patients hospitalisés dans un hôpital gériatrique pour des consultations qu'on faisait habituellement face à face. Mais les patients sont âgés, fatigables, difficilement déplaçables, souffrent très souvent de troubles cognitifs. Donc du coup, quand on les déplace, on les déplace vraiment pour des consultations qui sont considérées comme importantes en cas de douleur très forte, en cas de gêne très forte, en cas de problème médical majeur. Là, on va pouvoir consulter pour toute une série de consultations, mais à distance. Donc ça va ouvrir un peu le champ des téléconsultations, des disciplines, des praticiens qui vont être concernés. Donc c'est un dispositif qui se met en place aussi du côté qui met en lien l'hôpital européen Georges Pompidou avec l'hôpital gériatrique Vaud-Girard-Gabriel-Palaise. Donc là, le dispositif, c'est Télégéria HD pour être précis. Voici une illustration d'une téléconsultation en cardiologie pour pratiquer une échographie cardiaque. Donc le médecin requis, le professeur de cardiologie, situé à gauche ici, et il va guider par la voix les mains, en fait, les gestes du médecin gériatre référent qui, lui, va faire évoluer la sonde de l'échographe le long du corps. Enfin, l'échographie cardiaque, c'est pas tout le long du corps, mais en tout cas dans la zone qu'il va falloir étudier. Vous avez sur la droite l'assistante de télémédecine. On voit que le colloque singulier s'ouvre et que du côté du patient, il y a tout un ensemble de praticiens, de professionnels médicaux et paramédicaux qui vont jouer un rôle important. Je reviendrai dans quelques instants. Autre illustration, cette fois, il s'agit d'une téléconsultation en dermatologie avec une spécialiste des ESCAR, toujours située à gauche ici, à distance du patient. On voit une image de la caméra mobile sur un second écran. Au premier plan, sur l'écran, que voit cette gériatre spécialisée dans les ESCAR, on a le médecin gériatre référent qui s'occupe du patient au sein de l'hôpital gériatrique tout au long de son séjour. En gilet vert, l'infirmier spécialiste des ESCAR, l'assistant de télémédecine et également deux autres membres de l'équipe paramédicale. Là, on a un cas intéressant pour nous. C'est un cas de délégation de tâches par un chirurgien orthopédique à une kinésithérapeute en présence du médecin gériatre dans le cadre d'accompagnement de mouvements. Et l'idée, c'est d'essayer de formuler à distance un diagnostic mais sans pouvoir palper, sans pouvoir toucher le patient, sans pouvoir accompagner les mouvements du patient. Donc voici les principaux résultats. Je ne vais pas tous les évoquer bien sûr dans le détail mais ce qui est sûr, c'est que pour faire fonctionner tout ce dispositif-là, à une époque où il n'y avait pas de recommandation de bonne pratique, aucun protocole, eh bien il va falloir créer ce que j'ai appelé des cadrages avec Laurent Sesterl, que j'évoquais tout à l'heure, le docteur Laurent Sesterl. On a parlé de ces ensembles de règles et on en a différencié plusieurs. Le cadrage social, le cadrage technique, le cadrage clinique, organisationnel, social, c'est-à-dire tout simplement il faut dire qui on est pour pouvoir interagir efficacement. Il faut que tous les acteurs soient capables de poser à minima une définition commune de la situation. Si on ne sait pas qui est son interlocuteur, ce qui arrive souvent dans les premières téléconsultations, eh bien on va avoir beaucoup de mal à interagir. Il y aura des malentendus, des guiproquos, des non-dits et des moments aussi où les gens attendent que les uns et les autres prennent la parole. Donc il y a les anges qui passent parce qu'on ne sait pas exactement comment on fait une téléconsultation. Le travail d'articulation, c'est ce que fait le plus souvent l'assistante de télémédecine dont je vous ai parlé il y a quelques instants. L'idée est simple, a priori, c'est de faire en sorte que tous les protagonistes soient situés à un instant T de part et d'autre du dispositif, derrière les deux écrans. C'est une prouesse organisationnelle dans un hôpital que de faire en sorte que tous ces acteurs-là soient présents à un instant T. Il faut instiller une culture de la ponctualité. Faute de quoi ? Eh bien le projet ou l'expérimentation risquerait d'achoper sur de bons vieux problèmes organisationnels. C'est-à-dire que si immédiatement on accepte de venir tester le dispositif de télémédecine et qu'on voit qu'on a poireté pendant 40 minutes ou 45 minutes ou même moins, un quart d'heure, un minute, eh bien on va dire c'est pas la peine, je perds déjà assez de temps par ailleurs comme ça, j'arrête, avant même d'avoir commencé. Donc ils essaient de neutraliser en fait beaucoup de difficultés qui n'ont a priori rien à voir avec la télémédecine elle-même. On cherche juste à éviter des problèmes organisationnels donc c'est un travail d'organisation, de coordination. Je m'inspire beaucoup dans Semstrauss dans mes travaux donc je parle de travail d'articulation. On assiste à des phénomènes de mutualisation instantanée des savoirs puisque les médecins requis et requérants sont face à face, le patient est là et tous vont pouvoir interagir et faire circuler les savoirs. Ça donne lieu très souvent à des phénomènes de montée en compétence, j'en parle un peu plus bas dans ce slide de montée en compétence des délégateurs. Un exemple simple, à force d'assister aux téléconsultations en dermatologie, les médecins gériatres ont acquis toute une série de savoirs et de savoir-faire qui leur ont permis de traiter des affections, des lésions cutanées assez classiques, assez fréquentes chez les personnes âgées. Du coup, on voit statistiquement baisser le nombre de demandes de téléconsultations en dermatologie. Parmi les points les plus importants pour moi, il y a la question de la délégation des tâches de l'autre côté du dispositif. Pourquoi ? Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une délégation du sale boulot, mais d'une délégation d'une partie du vrai boulot. Je fais référence au concept d'Alexandra Bidet sur la question du vrai boulot. Je ne développe pas pour le dire très vite. c'est l'idée qu'on touche à quelque chose qui est au cœur du métier que l'on aime réaliser à sa manière. C'est le fruit d'une expérience professionnelle, personnelle. Donc, on n'est pas en train de déléguer des tâches périphériques subalternes. Ce n'est pas du tout le cas. Et on doit, autre difficulté, déléguer ces tâches au cœur du métier à quelqu'un de moins formé, moins spécialisé et moins compétent que soi. Alors, il y a des solutions à ce problème pratique qui émerge. ça peut consister à demander au médecin délégataire d'aller se former dans le service du médecin délégateur. On a vu tout à l'heure une téléconsultation en cardiologie. Eh bien, le médecin gériade que vous avez vu de dos qui manipulait la sonde de l'échographe a été se former et il vient de passer un DU en fait de cardiologie pour pouvoir faire les échographies cardiaques à la façon du chef de service délégataire. Donc, c'est une solution à ce problème pratique. Autre point également, on voit effectivement dans cet espace, c'est un espace de coopération, c'est un espace de coordination qui s'ouvre. C'est une fenêtre aussi qui s'ouvre sur la prise en charge en gériatrie et on voit les tensions entre spécialités dans la façon d'envisager les patients qui émergent à nouveau frais. C'est aussi des formes de subordination qui vont émerger. On voit des médecins spécialistes du CHU, du côté de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui disent mais pourquoi vous ne faites pas un test sur bandelat urinaire avec cette patiente alors que c'est l'indication dans ce cas clinique-là. Et ils disent mais vous devriez savoir, vous n'êtes pas censé ignorer que faire un test sur bandelat urinaire avec une personne incontinente, c'est pratiquement impossible, c'est très difficile. Pourquoi cette personne ne met-elle pas sa ceinture lombaire alors qu'encore une fois ça lui a été prescrit ? Et bien tout simplement parce que dans 5 minutes elle va demander à l'enlever, quelques minutes après elle va demander à la remettre, encore après elle va demander à l'enlever, etc. C'est toute la prise en charge en fait en gériatrie qui va aussi être un petit peu présentée, c'est-à-dire qu'on va expliquer les problèmes pratiques liés à la prise en charge dans une spécialité médicale donnée. Autre exemple, les téléconsultations santé mentale, vous l'avez compris, mon objectif c'est de montrer la profondeur des transformations liées à l'usage de ces nouveaux dispositifs numériques. Et là on va regarder d'un peu plus près les téléconsultations santé mentale. Alors là, je me suis engagé à ne pas donner le nom du réseau, il s'agit donc, on va l'appeler Télémède, Télémède, c'est donc une société qui propose des téléconsultations santé mentale, des psychothérapies notamment, en ligne à des Français, à des patients français, expatriés, qui souffrent de troubles psychiques donc à l'autre bout du monde, aux quatre coins du monde, et qui ont besoin de s'adresser à un psychothérapeute partageant à la fois leur langue et leur culture maternelle. Donc imaginez, cette fois un dispositif un petit peu différent de celui qu'on a vu là, Télégeria, c'était très proche de la téléprésence, il y a un effet très fort de réalisme, on voit nos interlocuteurs, les interlocuteurs à 90% de leur taille réelle, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de décalage, on est sur le réseau interne en fait du pôle hospitalier, ça fonctionne vraiment sans dysfonctionnement, quasiment, je n'ai pas vu une séance de téléconsultation achopée sur un problème technique de ce type là. Là, ici, on est sur une qualité de type Skype, sur un écran d'ordinateur, on n'est pas dans l'hyper-réalisme de la téléprésence et il y a des problèmes de coupure, il y a des problèmes de décalage, entre autres. Alors, avant de parler de tous ces effets, à ma surprise, en fait, le réseau de professionnels, donc ce qui compose de psychiatres et de psychologues, ce qui fait qu'on a un pied juridiquement dans le cadre de la télémédecine et de l'autre dans le cadre de la télésanté, donc ça c'était aussi assez intéressant, il n'y a pas les mêmes contraintes d'un côté et de l'autre et on retrouve en fait toute la gamme, toute la variété du champ psychothérapeutique. Moi je m'attendais un peu naïvement a priori à retrouver plutôt des représentants des TCC dans cet univers parce qu'on sait que les représentants des TCC vont utiliser assez facilement le téléphone, ils vont se filmer, ils vont utiliser les technologies, les nouvelles technologies, les TIC dans le cadre de leur pratique et en fait ils sont représentés mais les représentants de la psychanalyse le sont également, les représentants de la psychologie intégrative, multiréférentielle intégrative le sont également, la psychologie humaniste, etc. On retrouve en fait les principaux courants, les principales sensibilités psychothérapeutiques dans cet univers. Encore une fois, les pratiques sont profondément transformées. L'espace thérapeutique se dédouble, on va devoir faire face à la symétrie contextuelle, patients et praticiens sont plongés dans deux sous-espaces différents, on n'arrive plus à accéder par ses sens à ce qui constitue l'environnement physique de son interlocuteur et on va avoir du mal à donner une définition commune à la situation. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du dispositif ? On se voit moins bien, on s'entend moins bien, l'homme tronc surgit à l'écran, on ne le voit plus de pied en cape, on ne le touche plus, on ne le sent plus, donc on perd ce sens de l'olfaction qui permet de repérer un patient qui a repris l'alcool, un patient qui est un tout petit peu clochardisé, qui ne s'est pas lavé depuis 3-4 jours, la femme qui porte un parfum d'homme, je ne reprends que des exemples qui m'ont été donnés lors des entretiens, donc on perd l'olfaction, on perd le toucher, on perd la vue rapprochée, on s'entend moins bien également. Donc on va être en but à une certaine perte d'information. L'objectif des praticiens, c'est de recréer le plus possible à distance avec un patient qui est soit à l'hôpital, dans un hôpital par exemple en Chine, soit à son domicile, au Mexique, au Turkmenistan, etc. L'idée, c'est de recréer un peu les conditions de ce que constitue l'alcool protectrice du cabinet du psychothérapeute. On va réessayer donc pas de rayes indiscrètes, pas de personnes extérieures, pas d'animaux domestiques, pas de cigarettes, pas d'apéritifs, etc. On attend à tout le moins que le patient suive toute une série de règles. Parmi les problèmes pratiques, il y a les impressions de distance, impression de distance sociale, on a le sentiment d'être à distance de son patient et on se voit lui parler d'une façon un petit peu plus froide dans certains cas. Sentiment de distance émotionnelle également. On a l'impression que le dispositif véhicule mal les émotions, qu'on n'arrive encore une fois pas à accéder aux informations qui d'habitude sont visibles, plus visibles, plus accessibles. Sentiment de distance cognitif, on a le sentiment que tout un ensemble d'éléments d'informations vont faire défaut. Et on va tenter de remédier à ce problème pratique là qui émerge. Comment on fait en tant que praticien ? On pose plus de questions, tendanciellement. On est plus interventionniste, du coup on laisse moins de place au silence. On se focalise sur les mouvements du corps, en tout cas ce qu'on peut voir. On se focalise sur la musicalité de la voix, sur le rythme de la voix. Si on pose plus de questions, ça pose un problème technique aussi, c'est qu'on laisse moins de place au silence et à son interprétation qui habituellement prennent une place importante dans le cadre de la relation psychothérapeutique et dans le cadre du travail bien sûr du praticien. La parole aussi à distance parfois est facilitée, elle se libère. Les praticiens sont souvent surpris de voir des patients qui s'assoient, qui disent écoutez, monsieur un tel ou docteur un tel, j'ai des problèmes sexuels, immédiatement, sans autre forme de procès, parce qu'ils veulent aller à l'efficace, ils sont habitués à faire du Skype avec la métropole, ils sont expatriés souvent de longue date, et donc c'est un outil qu'ils manipulent aisément et en fait leur pratique va mettre à l'aise les télépraticiens de la première heure, en tout cas ceux qui sont débutants, et c'est aussi un point qu'il faut relever. Le cadre thérapeutique va être bousculé, ce sont des Français expatriés, on ne va plus pouvoir consulter bien sûr dans le même lieu, mais le même jour de la semaine, selon la même fréquence, pour une même durée, etc. Tout ça, ça va être bousculé, ça peut perturber aussi les praticiens. Il faut bien sûr gérer les problèmes techniques, souvent le dispositif, comme on l'a vu tout à l'heure, se rappelle à nous, il y a des coupures, qu'est-ce qu'une relation psychothérapeutique lorsque l'on doit se reconnecter 15 fois avec son patient, qui va payer l'allongement de la séance, parce qu'il va falloir clôturer cette séance, il va falloir arriver à son terme. Donc il y a un problème à la fois technique, moral et économique qui peut se poser. Je passe sur les autres résultats car je voudrais vous parler cette fois du patient, de la transformation de l'expérience de la maladie en quelques instants, en quelques minutes. Donc là, j'utilise toujours le modèle d'analyse inspiré par l'interactionnisme, notamment l'interactionnisme d'Anselm-Strauss qui résonne en termes de travail du patient. Donc le travail du patient, c'est tout ce que le patient réalise pour mener à bien sa propre prise en charge et sans laquelle il n'y aurait pas de prise en charge et les lier bien sûr à l'avènement et à la prévalence des maladies chroniques et à l'apparition de ces dispositifs techniques d'autosurveillance. Pendant longtemps, pendant plusieurs décennies, on a utilisé, quand on était un patient diabétique, on utilisait le lecteur par glycémie capillaire avec piqûre au bout du doigt, piqûre ponctuelle au bout du doigt. On avait une lecture en mettant la goutte de sang sur une bandelette qui faisait remonter par capillarité le sang dans le lecteur et on avait un affichage quelques secondes après ou quelques minutes parfois du taux de glycémie dans le sang. Maintenant, depuis quelques années, sont apparus, depuis les années 2000 à peu près, sont apparus les lecteurs de glucose en continu, en voilà un, qui permettent d'avoir une mesure qui n'est plus une mesure ponctuelle. On va bouleverser complètement la temporalité de la maladie. Pourquoi ? Et vous le voyez ici, on a la courbe en fait de la glycémie au cours des 8 dernières heures. Vous levez le matin, vous avez la courbe de la glycémie pendant toute la nuit. Donc on a une forme de réflexivité par rapport à sa maladie à soi, à son diabète à soi qui est complètement renouvelé. Et vous voyez donc là le taux de glycémie, 112 mg par décilitre avec une petite flèche qui va vers le haut, qui indique que la glycémie va avoir tendance à augmenter dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Et donc ça, c'est très important aussi. La temporalité de l'excellence de la maladie va être transformée. On va pouvoir se projeter dans le passé, on va pouvoir se projeter dans un avenir à court terme. Ce qui va modifier donc la réflexivité du patient. Il se lève le matin en disant je pensais que je faisais des hyperglycémies nocturnes. En fait, c'était des hypo-glycémies nocturnes que je faisais. Et les patients vont changer donc de pratique en fonction de cette nouvelle connaissance de soi. Donc la temporalité de l'excellence de la maladie se transforme du fait du nouvel outil. La réflexivité, le rapport à soi va changer. La connaissance de soi change et les pratiques du coup vont changer également. Auparavant, on avait donc toute une série de contraintes et avec ce nouveau dispositif on voit un allègement de ces contraintes. Les contraintes sont multiples. Elles sont physiques, liées à la douleur. Elles sont matérielles, spatiales, organisationnelles, sociales, symboliques, cognitives et sensorielles. Il fallait s'acquitter de tout ce travail-là. Il fallait préparer son matériel, il fallait penser à la journée, l'organisation de la journée. Tiens, aujourd'hui je mange en dehors de chez moi, il faut que je prenne ma trousse avec mes lancettes, mes bandelettes, mes lecteurs, les batteries, le matériel pour avoir les mains propres, etc. Avec le lecteur de glucose en continu, c'est ce qu'on voit ici sur la photo du haut. Donc il suffit en fait de scanner avec son lecteur ou avec son téléphone portable, même au-dessus des vêtements, on peut scanner le capteur qui par contre lui est toujours implanté. Il faut le changer tous les 15 jours. Donc ça permet plus de discrétion. On peut faire ça dans les transports publics, à la terrasse d'un café, là où auparavant il fallait plutôt s'isoler. C'est ce qu'explique ici un enquêté qui nous dit on ne peut pas montrer du sang en public. C'est quelque chose qui provoque souvent une forme d'affolement, un peu de panique chez les gens. On ne peut pas sortir une goutte de sang comme ça. Donc on voit que ça va lever toutes ces contraintes-là puisqu'on peut faire la mesure à loisir. Alors il y aura de nouvelles difficultés malgré tout. Le schéma que j'évoque là, cet allègement, on ne peut pas s'en tenir à ces résultats-là. Je vais essayer d'être rapide. Je suis en train de penser à ce qu'il faut évoquer. Donc il y a la question de ces problèmes qui sont liés notamment aux capteurs, aux réactions cutanées. Il y en a qui disent aussi que ce n'est pas toujours esthétique d'avoir ce capteur. Ça peut poser aussi des problèmes économiques à l'époque où le lecteur lui-même n'était pas remboursé. Le point important, ce sera la dernière idée à propos de ce terrain-là, c'est que pour pouvoir construire la confiance dans un nouveau dispositif, il va falloir travailler en tant que patient mais travailler doublement. Il faut réaliser un double travail du patient parce que quand on a un dispositif dans lequel on a confiance, on ne va pas l'abandonner pour en prendre un dans lequel on n'a pas encore confiance. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va confronter les résultats des deux dispositifs qu'on va donc utiliser en même temps et progressivement, on va mettre un peu de côté le premier dispositif par glycémie capillaire. On l'a toujours à proximité en cas de défaillance du second dispositif et après, on va sortir de chez soi, on va faire quelques dizaines de mètres pour aller chercher sa baguette chez le boulanger avec un seul petit peu plus loin jusqu'à construire vraiment la confiance et après avoir mesuré, après avoir confronté ce que l'on appelle les données issues des différentes formes d'expérience calculées, calculées par les deux lecteurs. Ces deux formes d'expérience calculées vont elles-mêmes être confrontées à l'expérience subjective sensorielle du patient qui dans certains cas va ré-étalonner son système d'évaluation sensorielle. J'en viens en conclusion. Je ne parlerai pas du DMP. Je n'en aurai pas le temps. Parmi les points qui sont pour moi fondamentaux, c'est l'idée que quand on développe des politiques publiques de santé qui imposent l'usage des TIC et ce qui a pour conséquence de transformer le travail profondément, le travail du patient ou le travail des professionnels, il faut se donner les moyens d'analyser les formes variables du travail. Les professionnels disent tous moi je veux faire du bon travail dans le cadre de ce dispositif. Ça peut paraître banal de le dire ainsi mais quand on commence à s'enquérir de la variabilité des définitions du vrai travail, du bon travail, quand on commence à s'enquérir, quand on commence à étudier la variabilité des contextes organisationnels, on se rend compte de la difficulté de la tâche. Comment peut-on vouloir modifier des pratiques de travail sans les connaître ? Ça consiste malheureusement souvent à ouvrir une boîte de Pandore et après on s'étonne que les dispositifs ne soient pas utilisés. Les professionnels comme les patients se posent les mêmes questions est-ce que je vais pouvoir faire une prise en charge est-ce que je vais pouvoir réaliser une prise en charge de qualité avec ces nouveaux dispositifs ? C'est la question que j'ai appelée du degré de transposabilité des pratiques usuelles ou antérieures dans le nouveau cadre d'activité. Jusqu'où je peux transposer ? Est-ce que je peux faire une bonne prise en charge ? On va mener l'enquête en tant que professionnel ou en tant que patient pour savoir jusqu'où on peut aller. Si je peux l'utiliser si je peux transposer des pratiques usuelles qu'est-ce que ça me coûte ? Pas seulement économiquement mais organisationnellement en termes d'apprentissage ou en termes d'image. Tout à l'heure je ne l'ai pas dit mais les psychanalystes qui font des téléconsultations santé mentale en tout cas une part d'entre eux m'ont dit en entretien je ne le dis pas dans mon monde professionnel parce qu'ils vont me dire que je suis un charlatan. On en parlait un peu tout à l'heure. C'est complètement délirant par rapport au dispositif canonique de la psychanalyse. Autre problème problème inédit d'imputabilité des difficultés. Est-ce que ma difficulté à poser un jugement de diagnostic par exemple en tant que professionnel est liée à la complexité du cas clinique que j'ai à prendre en charge à distance ou est-ce que c'est lié en fait au fait de travailler à distance ou alors un peu des deux ? Et là on a un problème en fait d'imputabilité des difficultés. Je m'arrêterai là pour respecter le temps qui m'a imparti. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va faire circuler. Il y a juste un truc que tu n'as pas eu le temps de dire mais que j'avais trouvé moi assez admirable dans les résultats que tu avais trouvés c'était que ce que tu disais les psychothérapeutes psychanalystes si j'ai bien compris c'est qu'en fait ils parlaient davantage de la peur de la coupure justement qu'ils avaient modifié leur pratique et qu'ils parlaient davantage. Le problème du silence peut être interprété en tant que pas de technique. On s'assure qu'il n'y a pas de technique on va dire vous êtes bien là vous m'entendez oui tout à fait non j'étais en train de réfléchir par exemple. Donc ça effectivement ça pose des problèmes de cadrage en fait pour reprendre les termes d'Erving-Glofman on ne va pas interpréter la situation de la même façon on n'a pas la même définition de la situation ce qui pose des problèmes pour interagir efficacement encore une fois. Je pense que nous lançons le... Voilà alors le temps le temps nous est compté parce que pour ne rien vous cacher donc non seulement j'ai prévu une présentation trop longue mais en plus il y a le train qui arrive donc à la gare Saint-Charles dans peu de temps donc j'aurai quelques minutes pour vous répondre. Si vous voulez me poser des questions par contre je me tiens à la disposition n'hésitez pas à m'écrire. Je vais quand même répondre à quelques questions je vais essayer je pars dans quelques minutes avec d'autres collègues qui vont courir avec moi jusqu'à la gare. Bonjour Grégory j'étais étudiant en anthropologie de la santé l'année dernière et c'était plus une remarque qu'une question mais j'ai réalisé un petit travail l'année dernière sur la prise en charge de l'autisme par les mères et beaucoup d'entre elles ont fait le choix de la télémédecine mais plus pour des raisons pénuriques d'offres de soins sur le territoire et donc ces techniques elles venaient vraiment en support d'un quotidien très difficile et c'était bénéfique mais aussi ce que j'avais un peu questionné dans ce travail c'est le fait que ces techniques elles venaient aussi en support de politiques publiques qui font de plus en plus peser la charge de la dépendance sur les familles et sur de fait sur le travail des mères à l'intérieur de ces familles voilà et voilà donc je voulais reparler aussi de la notion de travail de travail domestique pour le coup et de l'implication que ces techniques ont sur le travail domestique oui tout à fait alors je ne vais pas répondre dans les grandes lignes mais vous avez tout à fait raison effectivement tout dépend encore une fois pour le coup des caractéristiques spatiales ou de l'encrache spatial en fait des pratiques il y a les travaux de Nelly Houchant qui parlent de ça et qui montrent en fait qu'on va médicaliser en fait le domicile avec tous les outils connectés le pèse personne le tensiomètre connecté la chaîne de télévision il y a une box spéciale en fait qui va présenter les résultats qui s'allument et si la personne ne va pas regarder les résultats il y a un coup de téléphone d'une infirmière montée en compétence qui fait partie du dispositif qui va expliquer n'est pas pris en compte vos résultats etc et donc là on trouve la question du travail pas seulement du patient mais des aidants des mondes de l'entourage effectivement qu'il faut prendre en compte ça fait partie de ces effets liés à l'introduction de ces dispositifs l'idée c'est ce que j'ai écrit je ne l'ai pas dit mais c'est vraiment que ce ne sont pas des technologies neutres qu'on intègre comme ça en plus qui viennent équiper de l'extérieur en fait le parcours de soins les patients leur prise en charge c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça multidimensionnel et il y a la dimension que vous évoquez tout à fait merci beaucoup parce que je trouve ça tout aussi passionnant que super angoissant vos histoires je vous dis franchement alors surtout monsieur Dufour je voudrais savoir est-ce qu'il y a le même enthousiasme pour travailler sur la sécurisation des données contre le hacking contre l'utilisation des données en santé par je ne sais pas en ces temps politiques et économiques un petit peu troubles je trouve que c'est une question le RGPD l'ACNI tout ça vous avez tout à fait raison les données posent de gros problèmes éthiques parce que ce que je n'ai pas dit aussi c'est qu'aujourd'hui les données sont en train de changer historiquement les données les données patients c'était les états qui les ont accueillis l'état civil c'est l'état qui le fait les données de la sécurité sociale c'est la sécurité sociale et maintenant on assiste à des données qui sont captées par des firmes industrielles les GAFAM ça renvoie à ce que vous dites peut-être à des craintes concernant la mise en place de ce qu'on appelle le Health Data Hub dans lequel les données sont hébergées par Microsoft effectivement il y a des choses sur lesquelles il y a des dangers sur lesquels il faut effectivement se pencher est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui clés en main qui permettent de reprendre la main en quelque sorte c'est pas évident en fait en réalité parce qu'on a un tel retard technologique que ne serait-ce que sur le stockage de la donnée sur la sécurisation on est obligé de s'appuyer sur des firmes qui maîtrisent ça et puis ils ont aussi pris la main sur la captation une certaine captation des données alors après le RGPD dont vous avez signalé l'existence c'est une tentative de reprendre la main parce qu'il y a d'autres problèmes qui se posent sur la mise en application de ce RGPD en pratique mais oui c'est un vrai problème les sites c'est un argument c'est à consulter depuis chez vous c'est un peu moins cher parce qu'il n'y a pas les contraintes le psy parfois il peut être aussi il peut exercer depuis son domicile effectivement c'est un des arguments on retrouve en fait si vous voulez beaucoup d'arguments à l'époque il y avait le site tonpsy.com qui a été momentanément fermé je pense qu'ils ont comme difficulté actuellement mais il y avait cette idée de consulter depuis chez vous consulter ce soir consulter le dimanche consulter depuis votre canapé l'idée de l'accessibilité on trouvait un phénomène d'endogénéisation des pratiques et du coup de désacralisation on en parlait tout à l'heure en fait dans les cadres du e-commerce c'est à dire qu'on endogénéise la pratique psychothérapeutique ou psychiatrique dans ce cas là dans les cadres du e-commerce c'est moins cher je ne sais pas mais je vais juste me donner la parole deux secondes en fait sur une réflexion que ça m'amène toutes ces questions peut-être plus sur les questions autour de la e-santé que de la télémédecine c'est peut-être pas tout enfin c'est pas la même chose et du coup ça me faisait réfléchir au fait que en fait les manières comment qu'en fait on est tous et donc les personnes qui réfléchissent en santé publique sont dans des contextes historiques et géographiques précis évidemment où la force de l'économique et du business on l'a dit est quand même très présente et comment on se rend compte par moment qu'en fait les professionnels du coup se persuadent enfin sont persuadés ou se persuadent en toute bonne foi que certaines innovations sont bénéfiques à la santé publique alors par exemple par exemple j'avais l'exemple d'une collègue épidémiologiste qui travaille sur le paludisme et sur toutes ses réflexes elle travaille sur le paludisme pendant la grossesse et donc et bien elle met en évidence que en tout début de grossesse les dégâts sont importants qu'il faudrait pouvoir agir en tout début de grossesse mais le traitement préventif intermittent pour l'instant il est proposé qu'à partir du deuxième trimestre de la grossesse parce qu'il y a des effets du médicament etc et finalement on arrive à dire qu'il faudrait proposer ce médicament là très tôt et finalement avant la grossesse donc en fait finalement avant la grossesse il faudrait savoir si les jeunes femmes ou les moins jeunes femmes d'ailleurs veulent tomber enceintes et du coup sans se rendre compte finalement qu'elle est complètement dans un processus de pharmaceuticalisation de la société à fond en imaginant le nombre de personnes qu'il faudrait mettre sous traitement préventif intermittent à ce moment là et je pense qu'elle ne prenait pas la mesure des conséquences de ce qu'elle proposait voilà ça m'évoque un peu ça les questions autour de la distanthé de toutes ces technologies voilà mais je donne la parole à quelqu'un simplement j'avais 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 assisté à une communication de Marc-Utja de Rennes sur les S S data hub enfin les big data et en fait ce qui m'avait assez frappé c'est qu'il parlait d'une cohorte néonatale je crois et en fait en étudiant en fait la masse de données qui avaient suivi ces enfants ils avaient réussi en fait à voir qu'il y avait à chaque fois qu'il y avait une bilirubinémie élevée il y avait un événement en fait c'était que du coup la corrélation était tellement forte que ça évitait en fait de faire des prises de sang régulières pour surveiller donc du coup il y avait un côté à la fois il y avait la crainte de cette espèce de hub de data de big data et en même temps on se dit tiens il y a quand même il peut y avoir des conséquences très intéressantes du point de vue même de la qualité de soins c'est tout le problème de la technologie quand vous inventez le train vous inventez le déraillement donc après les problèmes d'encadrement de cette technologie et d'usage c'est aujourd'hui majeur effectivement mais je pense qu'en soi la technologie elle porte quelque chose qui change complètement la manière de voir et qui peut induire des déviances tout aussi bien que des améliorations et c'est pas la technologie qui gère ça en fait c'est la manière de l'imaginer mais pour revenir sur les données ce que vous signalez j'avais une slide mais je n'ai pas pu la présenter c'est qu'il y a aussi un changement de manière de travailler classiquement quand vous voulez étudier un phénomène vous avez une hypothèse vous montez un protocole vous récoltez des données ad hoc bien calibrées éventuellement plusieurs fois saisies etc puis vous faites votre étude et vous arrivez au résultat finalement que vous aviez imaginé au début vous confirmez quelque chose que vous avez imaginé et avec les données massives ou ce que vous décrivez donc le Data Hub qui en fait collige les données de la sécurité sociale qui collige les données du PMSI donc ce qui est produit par les hôpitaux suite à un séjour hospitalier et l'idée c'est d'étendre ça au domaine médico-social aussi avec tout le suivi de carrière et de permettre aux chercheurs en fait de fouiller ces données sans forcément avoir donc pour le coup une hypothèse au début mais soit d'avoir de générer un fait de dire ben voilà on a constaté par une corrélation qu'il y a tel événement qui peut prédire telle pathologie par exemple ou au contraire de même de générer une hypothèse qui ensuite du coup rentre dans le cadre classique de coup on monte un protocole donc ça je pense que c'est quelque chose qui fait avancer et qui fait avancer clairement les choses on a parlé tout à l'heure du médiator c'est certes un combat d'un pneumologue mais à un moment donné il y a eu aussi une preuve qui a été faite qui était incontestable à partir des données du SNIRAM ils ont étudié les données du SNIRAM et ils ont vu qu'il y avait une corrélation claire entre la prise de médiator et l'hospitalisation pour pose de valve cardiaque et donc ça c'est c'est un poids qui fait que c'est quelque chose qui impose en réalité des connaissances parfois avec une certaine force et qui permet de montrer qu'il y a un intérêt en santé publique à avoir telle attitude alors après vous parliez des moi j'ai perçu dans vos propos la notion de ces technologies qui peuvent faire peur parce que on imagine qu'elles vont remplacer telle ou telle pratique moi je les vois plutôt comme des compléments en réalité il ne faut pas les imaginer comme si ça marche bien il n'y a pas d'intérêt de mettre une technologie ça ne fera pas mieux de toute façon les algorithmes ou les méthodes sont basées sur des connaissances humaines la technologie c'est juste un déport de l'intelligence humaine en réalité donc il faut l'utiliser quand il y a un manque ce n'est pas possible d'avoir un suivi journalier du cancer du poumon ce n'est pas possible d'avoir des consultations de psychiatrie parce qu'on est à 10 000 kilomètres etc et là ça a un intérêt si c'est pour se substituer à des pratiques qui marchent correctement je ne vois pas l'intérêt effectivement je vais juste compléter du coup puisque je prends la place Alexandre et pour faire le lien avec le thème d'hier sur la surveillance les algorithmes de Google ont permis de dépister l'épidémie de grippe trois jours avant c'est cette histoire en fait Google Flu c'était le problème c'est que Google Flu ça a été contesté et en réalité ce n'était pas ce n'était pas pérenne mais effectivement ils avaient mis un algorithme en place qui permettait d'étudier les requêtes des internautes et qui permettait de prévoir deux semaines avant le CDC la propagation de la grippe sauf que ce système là il a montré son efficacité après coup c'est à dire qu'ils ont comparé avec qui c'était passé mais après ça n'a pas fonctionné sur l'anticipation du coup ils ont arrêté le service mais voilà ça fait partie des ratés ce que je disais il y a des grands espoirs il y a des choses qui vont se casser la gueule c'est sûr il y a des choses qui vont perdurer on va se rendre compte que dans ce cadre là c'est pas intéressant c'est pas applicable et puis il y a quelque chose qui est très particulier c'est que la médecine c'est pas des recommandations sur le bouquin d'Amazon c'est pas très grave si on vous recommande un bouquin d'Amazon qui vous plaît pas mais si on recommande un traitement qui vous tue ça c'est plus compliqué donc il y a cet ajustement là qui fait que les gens qui viennent de ce domaine là ils ont pas forcément la culture et cette capacité à appliquer les mêmes méthodes avec un domaine qui est hautement à risque en réalité qui concerne la vie de patients ou de populations donc je pense qu'il va y avoir un temps d'affinement de ces choses là pour répondre alors partiellement à ta question c'est que l'adhésion des médecins et enfin voilà les médecins sont à toutes ces cette médecine digitale elle est loin d'être acquise quoi il y a effectivement quelques têtes de fil comme Eric Topol dont je parlais tout à l'heure qui sont qui portent un discours très techno-utopique mais il y a aussi beaucoup de de résistance enfin alors ce qui est appelé des résistances bon c'est pas ça a nuancé parce qu'il y a un discours très ambivalent de la part des médecins mais ils sont loin c'est loin de faire l'unanimité en tout cas dans le corps médical je pense que c'est quand la technologie n'est pas pensée en réalité quand on cherche à réimposer quelque chose dont il ne voit pas l'utilité ça cherche à être imposé sans qu'il y ait un besoin parce que l'usage de la technologie alors bon j'ai pas fait d'études là dessus mais autour de moi tous les jeunes médecins aujourd'hui alors peut-être ils ont pas ils ont pas ils communiquent pas par télémédecine alors pas ça mais ils ont tous des applications déjà sur leur smartphone qui leur permettent de savoir quel est le meilleur antibiotique qui leur permettent d'accéder à des références médicales et tout donc il n'y a pas forcément une réticence de fait c'est pas parce qu'on est médecin qu'on est réticent à la technologie on est réticent à l'usage de technologie de manière idiote je pense ou mal travaillé il y a aussi d'énormes de craintes de la part sur la question des données la question que tu posais Karine je veux dire c'est une question qu'on retrouve au début la question de la sécurisation des données de la marchandisation des données ça vient quand même parmi les premières craintes qui sont celles des médecins beaucoup plus que celles des patients d'ailleurs dans l'étude qu'on a fait on comparait les discours des patients des médecins les patients absolument pas il y en a très peu qui ont parlé de ça alors que les médecins c'était systématique pratiquement je vous informe qu'en fait nos plans de table ronde ont dû être ajustés à la lumière de divers facteurs y compris l'impossibilité de certaines personnes d'être avec nous le fait que les grèves font que les gens souhaitent partir un peu plus tôt etc donc on a été flexibles et ce qu'on propose en fait c'est une session qui est un peu hybride mais dont on espère qu'elle sera intéressante alors moi je vais juste faire quelques remarques qui résument un peu et reprennent les thèmes que nous ça marche pas les thèmes évoqués au début puis ensuite nous avons la chance d'avoir une personne junior avec l'idée qu'on n'entend pas suffisamment les personnes qui n'ont pas de poste reconnu en recherche donc on aura à peu près 5 à 6 minutes de présentation et puis nous aurons Valérie Ryd qui va nous faire part de certaines réflexions et ouvrir une discussion générale donc on l'a appelé table ronde au départ mais en fait on l'adapte maintenant alors je vais juste partager avec vous quelques réflexions durant quelques minutes qui résument un peu les idées qui me sont venues pendant toute cette session et en fait je pose un regard à la fois intérieur et extérieur sur ces deux journées que nous avons eues et intérieur et extérieur parce que d'une part je suis à la fois j'ai un pied dans chaque discipline dans ma carrière et aussi parce que je suis à l'écoute des sources anglophones et internationales dans une plus grande mesure qu'en général c'est le cas en France donc je partage trois points avec vous qui résume un peu mes réactions à ce que nous avons entendu le premier point c'est concernant les objets et les perspectives théoriques je pense que nous avons écouté plusieurs pas mal d'analyses très fines de phénomènes locaux qui étaient très critiques des autres niveaux que ce soit les niveaux d'autorité dans les états que ce soit le niveau global donc on a cette dualité je pense que l'anthropologie est très bien placée pour essayer de faire le lien de manière un peu plus plus forte donc je pense qu'il faudrait des efforts pour mieux comprendre le niveau local pardon global s'informer des publications s'informer d'initiatives internationales comme les objectifs de développement durable qui n'ont jamais été mentionnés aujourd'hui et qui sont quand même une ouverture de la communauté je retire le mot de communauté à la lumière dans nos discussions à l'international pour ouvrir ces efforts globaux au contexte social économique d'inégalité de genre etc donc je pense que c'est utile de penser à ça et l'autre point c'est aussi d'utiliser la force de l'anthropologie dans sa perspective comparative pour réfléchir à la manière dont ce que nous observons en France diffère ou est similaire à ce qui existe au niveau global je pense aux notions de démocratie sanitaire d'engagement des patients qui ont un sens particulier ici qui n'est pas nécessairement celui qu'on retrouve dans les publications anglophones et internationales je pense que c'est aussi utile d'avoir des choix théoriques et des choix de sujets qui sont informés un peu plus informés par les statistiques malgré tout il ne faut pas avoir une antipathie pour les statistiques ni pour les initiatives globales qui ont très souvent du bon on peut les critiquer mais il faudrait penser que nous en tant qu'anthropologues nous réfléchissions à comment mieux faire le lien avec ce qui se passe à l'extérieur le deuxième point c'est je vais juste suggérer quelques sujets qui me semblent valoir la peine d'être approfondis je pense que l'un des thèmes qui est apparu dans nos discussions plusieurs fois c'est le scepticisme qui existe vis-à-vis de la science vis-à-vis de la médecine vis-à-vis des personnes qui prennent des décisions et surtout le rôle des initiatives de santé des thérapies etc donc l'anthropologie médicale peut vraiment faire un pont un peu plus fort entre les vues des professionnels les perspectives des professionnels et les perspectives sur le terrain il y a pas mal à faire là pourquoi y a-t-il une perte de confiance pourquoi ne croit-on plus à la science et lié à ce point les sources d'informations qui sont devenues très diverses maintenant l'anthropologie peut se mettre à l'écoute de tout ça et aussi faire le lien entre ce qui est observé sur le terrain et ce qui est l'orthodoxie santé qui est promulguée par les centres de médecine et de santé publique du monde et qu'on peut comparer à l'orthodoxie religieuse comparer aux adaptations locales des religions un autre thème qui serait vraiment important c'est de travailler sur les services de santé quotidien plutôt que les cas plus exceptionnels Yannick a parlé souvent de ce qu'il a observé sur le terrain je pense que ça on pourrait vraiment en faire plus quel est le vécu de l'utilisation des services de santé par les patients et qu'est-ce que ça veut dire le rôle de l'état des autorités régionales aussi serait important à creuser parce que c'est souvent absent de ces discussions et le pluralisme bien sûr le pluralisme et il vaut la peine d'être creusé un peu plus mon dernier point c'est du point de vue méthodologique je pense qu'on n'a pas assez eu d'attention aux méthodes mixtes et j'espère que nous aurons un petit moment pour en parler plus tard parce que c'est vraiment d'ajouter le quanti et le quali dans le même projet et c'est ça qui renforce vraiment les résultats et qui leur donne une validité et donc il faudrait compléter et se pencher même sur certaines disciplines qui peuvent être des amis de l'anthropologie bien qu'on n'y pense pas comme behavioral economics qui sont vraiment penchés sur des problèmes de pauvreté d'inégalité au niveau sur le terrain donc je pense qu'il y a pas mal de pistes à suivre là et je vais m'arrêter et donner la parole à Madi Siseko qui va nous parler de sa perspective et sa réponse à ce qui a été discuté au cours de ces deux jours merci je m'appelle Madi Siseko je suis médecin malien alors j'ai commencé pour parler un peu de ma carrière j'ai commencé comme médecin praticien dans un hôpital du district où j'étais médecin responsable de la prise en salle des soins obstétricaux et plus tard médecin chef pour compléter ma formation de base j'ai fait un master en ligne depuis chez moi à 1500 km de la capitale et à la suite de ça je me retrouve en France depuis des ans pour une thèse en mi-temps donc ce qui me laisse toujours une partie de mon temps à rester au pays pour pouvoir travailler alors ma thèse est au niveau du SESTIM l'équipe KANTIM dirigée par le professeur Jean Godard et d'autres personnes notamment une personne au pays qui s'occupe de mon encadrement je vais vous parler d'une partie de nos travaux de la thèse qui a porté sur l'identification des zones à risque masère de paludisme dans les industries sanitaires et les facteurs qui sont associés notamment il y a des facteurs qui ne dépendent pas de l'homme mais d'autres facteurs aussi qui dépendent de la pratique culturelle de la zone de notre thèse alors je vais faire économie de cette diapo continue du temps qui m'est accordé globalement il faut retenir que le paludisme reste saisonné au Mali donc lié à la saison des pluies en saison 16 il n'y a pas de paludisme où pratiquement peu de cas de paludisme sont notifiés il y a 20 ans notre zone d'étude a été classée comme une zone épidémique de paludisme c'est à dire qu'en période de pluie nous avons quelques cas de paludisme pendant un ou deux mois mais au delà de ça il y a plus le paludisme ne rentre plus dans les préoccupations de santé et nous avons mis en place cette étude pour pouvoir vérifier cette hypothèse donc je reviens plus alors la zone d'études elle est située dans le Sahel cette zone là à l'entrée du Sahara traversée par le fleuve Nuzer avec 18 aires de santé les aires de santé c'est les structures qui offrent les soins de base notamment la vaccination les accouchements les suivis de grossesse et un hôpital qui prend en sort les urgences qui ne peuvent pas être gérées localement en termes de pluviométrie en moyenne c'est 120 mm de pluie qui sont mesurés mais à cause des variations saisonnières et du réchauffement climatique de plus en plus il y a des années d'inondations avec la pluviométrie qui peut aller au double de ce qui est attendu donc pour ce travail nous avons collecté quelques données c'est des données de paludisme et de population au niveau des structures de santé des données météo et des données hydrauliques notamment la hauteur du fleuve des données environnementales et aussi des données agricoles sur une période de 5 ans de 2013 à 2017 donc pour parler des variables analysées sur cette partie de l'étude c'est essentiellement la pluviométrie par localité zone sanitaire une enquête de terrain a été réalisée pour caractériser les zones de santé en termes de proximité par rapport au fleuve Niger qui traverse la zone d'étude le rendement agricole l'inondation zone rurale et zone urbaine la surface agricole rapportée à la surface totale de la zone les zones qui pratiquent la contre-saison c'est-à-dire lorsque l'huvernage de 1 à 2 mois s'achève est-ce qu'il y en a encore qui continuent à faire le marissage en utilisant les eaux de surface ou les mars que ce soit les mars saisonnières ou les mars permanentes et aussi une première travail qui avait identifié certaines zones comme des zones à risque majeurs sur des périodes de temps alors pour parler un peu de l'analyse que nous avons mis en place c'est une zone où il y a beaucoup de mobilité des foires hebdomadaires et pendant la période de forte transmission du paludisme il y a l'inondation et les populations n'ont pas la possibilité d'aller consulter là où ils veulent on ne se déplace que les jours de foire si la foire c'est lundi si vous êtes malade dimanche vous êtes obligé d'attendre lundi si vous êtes malade mardi vous êtes obligé d'attendre le lundi pour pouvoir se déplacer ou vous prenez votre propre moyen de déplacement pour se déplacer donc cela a fait que l'hôpital du district qui avait vocation de ne prendre en charge que les cas majeurs se retrouvent à prendre en charge parce que c'est quand même le seul lieu de cercle à prendre beaucoup de cas munaires et finalement pour notre analyse il fallait répartir ces cas entre les autres entre les 18 aires de santé qui étaient notre unité spatiale et pour cela nous avons réfléchi à un modèle mathématique de mobilité qui est basé un peu sur la loi de Newton le flux entre deux points est proportionnel à l'intérêt des deux points mais inversement proportionnel à la distance qui lie ces deux localités alors je vais aller aux résultats alors rapidement quelques résultats quand nous avons regardé quand nous regardons nos résultats nous voyons que les variables que j'ai parlé tantôt classées en trois classes la première classe en 1 la deuxième classe en jaune et la troisième classe en verte la variable inondation était beaucoup plus dans la classe 1 et la classe 2 la proximité d'une zone de santé avec le fleuve était beaucoup plus dans la classe 1 et la classe 2 bas fonds versus non nous avons pris comme référence 260 mètres de la mer comme référence donc tous ceux qui étaient en dessous de 260 ont été considérés comme dans un bas fonds et le reste non et aussi la variable saison donc globalement nous avons regardé ces trois classes avec la pluie et le rendement agricole avec la pluie nous voyons que la classe 1 était majoritaire mais avec le rendement agricole la classe 1 et la classe 1 et la classe 2 sont majoritaires alors qu'il y avait plus de pluie dans les structures de santé qui se trouvaient dans la classe 3 cela nous amène à dire que là où il y avait plus de pluie on avait quand même peu de paludisme ce qui ne remet pas en cause l'hypothèse que le paludisme ne se transmettait pas mais sauf qu'on se rend compte qu'il y a des nouvelles pratiques qui se sont mises en place c'est-à-dire que l'état a investi beaucoup plus dans l'agriculture aménagé des périmètres irrigués et les populations qui sont beaucoup plus situées dans le Grand Sahara avec la société de 1970 migrent de plus en plus vers cette zone pour pouvoir pratiquer l'agriculture et forcément ça crée une mobilité humaine on se rend compte que le risque est beaucoup plus élevé quand même dans les structures où même s'il n'y avait pas de plus à cause de leur proximité de ces périmètres irrigués et du fleuve il y avait plus de risque de paludisme dans ces localités que dans les localités où il y avait plus de pluie donc je termine pour dire qu'on a des recommandations pour mettre en place ces recommandations on s'est dit qu'il faudra travailler en multisectoralité avec d'autres disciplines et ces recommandations c'est beaucoup plus travailler avec les sociétés coopératives pour la promotion de la santé et l'utilisation de moustiquaires imprégnés en dehors des distributions habituelles qu'il faudra peut-être mettre en place des mécanismes pour atteindre des populations qui arrivent venant des zones où le paludisme est encore méconnu c'est parce que le Grand Sahara se retrouve dans une zone où le paludisme va de plus en plus vers un faciès endémique pour pouvoir les protéger davantage mais aussi développer des méthodes pour antilarvaire je vous remercie merci nous allons passer à la présentation de Valérie Ryd je vous remercie je vous remercie alors bonsoir à toutes et à tous vraiment désolé de vous imposer une dernière présentation je suis sûr que vous êtes vraiment fatigué alors j'ai mis plein d'images j'espère que ça ira de toute façon vous me connaissez je ne suis pas capable de faire beaucoup plus que des images donc je vais vous présenter un peu une réflexion un peu globale sur ce que je fais et comment je le fais et puis on pourra en discuter mais en préambule je suis obligé de rappeler que je suis complètement indiscipliné une anthropologue me l'a dit il n'y a pas longtemps et ça me rappelle quand j'étais petit à l'école on me disait toujours j'étais indiscipliné je le suis toujours autrement dit je ne sais pas du tout dans quelle discipline depuis tout à l'heure on parle de santé publique d'anthropologie de sociologie je ne sais pas trop et donc je suis un petit peu entre toutes ces approches et d'emblée je pose la question de la santé publique comme n'étant pas du tout une science comme la médecine qui est sa petite soeur la santé publique n'est pas une science la santé publique est un champ de pratique d'intervention sur laquelle on va faire des études on va analyser on va comprendre ce qui se passe on va aider la santé publique à travailler mieux moins bien ou moins pire mais la santé publique n'est pas une science et donc forcément elle va aller chercher de l'information et des disciplines à droite à gauche et là où elle peut alors évidemment quand vous allez regarder dans les manuels d'enseignement de la santé publique ça c'est un des manuels classiques qu'on utilise en Amérique du Nord elle nous explique que les sciences fondamentales de la santé publique sont l'épidémiologie et la biostatistique qui sont pour moi des méthodes et pas du tout des sciences mais bon ça les arrange mais vous voyez que très bien assez rapidement ils vont aller chercher les sciences sociales la démographie la sociologie l'anthropologie qui elles sont des disciplines qui vont être utiles aux personnes qui font de la santé publique donc c'est un petit peu compliqué à évidemment s'y retrouver puis si on s'y réfère à la notion de paradigme et la manière dont Sylvie Gendron dans sa thèse de santé publique qui est une des meilleures thèses à ma connaissance sur le sujet et sur la manière dont une recherche action participative a été faite avec des professionnels du sexe à Montréal elle essaye de montrer les grandes dimensions d'un paradigme et comment et ce qui est intéressant là-dedans c'est comment les méthodes et la perspective qu'on a de la science et du monde doivent être interreliées et on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi n'importe comment et c'est important d'avoir cette vision un peu globale de la notion de paradigme cela étant dit quand on regarde l'ensemble des paradigmes scientifiques qui existent vous voyez ici c'est une auteure qui a tenté dans le grand manuel sur les recherches sur les méthodes mixtes dont on parlait tout à l'heure il y a un grand chapitre sur le lien entre méthodes mixtes et approches paradigmatiques et vous voyez le foisonnement de relations et elle essaie dans un continuum à droite évidemment dans les approches plutôt qualitatives elle va parler d'herménotique et à gauche évidemment dans les approches très quantitatives elle va parler de positivisme et entre tout ça et bien la vie est compliquée et on a du mal à se positionner et donc dans cette question là revient beaucoup la notion de pragmatisme qui est abordée qui a été remis à l'ordre du jour par les tenants des méthodes mixtes dans les années 80 j'y reviendrai moi je travaille dans le domaine de ce qu'on appelle la recherche interventionnelle alors c'est un nouveau mot puisqu'il faut créer des nouveaux mots tous les 20 ans pour exister dans les universités certaines personnes appellent ça la science des solutions c'est un petit peu prétentieux aussi prétentieux que Paris Descartes qui a décidé qu'elle était l'université de Paris donc la recherche interventionnelle finalement c'est pas plus compliqué que de faire des études sur les interventions alors on dit recherche interventionnelle pour éviter de parler d'évaluation d'intervention parce qu'en France évaluation c'est un gros mot on va parler plutôt d'expertise et on va pas penser que des chercheurs puissent faire de l'évaluation et que l'évaluation est une discipline scientifique en tant que telle comme ça existe en Amérique du Nord donc on est dans ce nouveau concept depuis quelques années et je vais pas m'étendre là-dessus mais de recherche interventionnelle donc d'analyse des interventions avec, pour et en faveur et sur les interventions l'élément central de ma discussion aujourd'hui c'est la question de la théorie et j'aimerais aborder cette question-là on en a un peu parlé tout à l'heure avec les collègues médecins qui l'ont abordé c'est quand on est dans le champ de la recherche interventionnelle de la recherche évaluative ou de l'évaluation d'intervention il y a un courant de pensée qui existe depuis une trentaine d'années qui s'appelle l'évaluation fondée sur la théorie donc vous voyez ça c'est les deux grands livres mythiques des années 70 et 80 sur ces questions-là mais qui mettent vraiment l'accent sur la théorie le problème c'est que pour des évaluateurs et pour des chercheurs en santé publique théorie ça veut tout dire et ça ne veut rien dire vous allez voir je vais essayer de vous en faire la démonstration évidemment ces questions-là sont arrivées dans les enjeux de méthodes mixtes je vous réfère ici à un ouvrage collectif qu'on a publié l'année dernière qui est en français et qui est gratuit sur internet et donc vous pouvez y avoir facilement accès qui essaye de réfléchir à ce que sont les méthodes mixtes et comment on les pratique comment on les conceptualise et quels sont les défis qu'il y a derrière ces questions-là et la notion de pragmatisme je le disais tout à l'heure a été remise à l'ordre du jour dans les années 80 notamment par ces personnes qui ont poussé ce mouvement des méthodes mixtes alors l'utilisation de données qualitatives et quantitatives ça existe depuis tout le temps je dirais et il y a des très très anciens travaux notamment à comment ça s'appelait dans le temps l'Orstom j'ai trouvé des recherches par des chercheurs de l'Orstom sur les méthodes mixtes qui sont évidemment peu connues dans ce champ-là mais on est vraiment dans cette question-là alors évidemment ça vient de cette réflexion philosophique de Peirce mais aussi de méthodes et d'épidémiaux français qui sont peu connues malheureusement qui ont été oubliées qui ont ramis aussi dans les années 80 le pragmatisme épidémiologique Schwartz et Lelouch qui ont beaucoup poussé sur ces évaluations et ces approches pragmatiques mais quand on réfléchit à ces questions-là et là j'aimerais faire à votre ami Jean Coppens qui dans un article récent s'interrogeait sur la disparition un peu des recherches théoriques et de l'approche théorique et de l'utilisation des théories dans le champ de l'anthropologie et dans le champ des sciences sociales et le fait que dans un utilitarisme scientifique dans lequel on est tous et on l'aide de plus en plus et les mouvements de grève le montrent bien cette question de la théorie est souvent mis du côté et on l'oublie donc je voudrais évoquer ces questions-là par ma propre pratique donc ce champ de la recherche fondé sur les théories on a redécouvert dans les années 90 la notion de théorie de moyenne portée alors pour les moins jeunes ou les plus jeunes d'entre vous les théories de moyenne portée par Merton sont vraiment des théories à un niveau supérieur aux théories de programme aux théories d'intervention à la manière dont les gens souhaitent mettre en place des interventions mais des sociologues et un sociologue en particulier anglais qui s'appelle Paulson a essayé de rendre populaire l'idée de revenir sur des théories de moyenne portée qui permettait de monter d'un cran dans la généralisation des études sur les interventions souvent les évaluations sur des interventions vont regarder la théorie de l'intervention donc la manière dont l'intervention doit fonctionner mais on reste à un niveau très très basique et on apporte assez peu au-delà de oui ça marche ça marche pas comment ça marche on arrive assez peu à monter d'un cran supérieur dans la réflexion théorique et épistémologique de la science et donc ils ont essayé de remettre à l'ordre du jour cette question là en disant que finalement il faut partir de théories de moyenne portée pour ensuite aller collecter des données empiriques qui vont permettre de confronter cette théorie de moyenne portée et éventuellement si vous avez la chance et vous voulez avoir un prix Nobel vous allez plus à droite du modèle et vous faites des grandes théories mais je pense qu'on n'en est pas là en tout cas moi j'en suis très très loin alors la réflexion et l'approche réflexive que je veux aborder aujourd'hui elle vient évidemment de mes pratiques en santé publique on a assez peu l'habitude de faire des approches réflexives c'est le coeur évidemment des sciences sociales mais les gens de santé publique n'aiment pas trop réfléchir et les épidémiaux les statisticiens encore moins sur ce qu'ils font et le dire ouvertement donc je vais essayer d'aller dans cet espace de discussion et je vous réfère ici également à un cahier qui a été écrit par plusieurs jeunes chercheurs français, québécois et africains qui ont réfléchi à leurs pratiques de recherche en santé mondiale dans ce document qui est accessible alors je vais vous donner plusieurs exemples j'en ai plein et quand le temps me manque vous me le dites comme ça je m'arrête et je passe à la conclusion premier exemple je co-cordonne avec des collègues du CEPED un grand programme de recherche qui s'appelle UNICEHEL dans 4 pays du Sahel qui visent à comprendre les enjeux de couverture sanitaire universelle l'une des innovations qui est testée actuellement au pays de monsieur Sissoko ce sont les mutuelles et a été mis en place l'unité technique de la mutualité qui à l'échelle du pays doit pousser les mutuelles et donc on est vraiment dans une question de nature conceptuelle et théorique des agences gouvernementales alors c'est pas les agences de la RDC dont on a parlé la semaine dernière mais c'est vraiment la notion d'agence qui en sens social et en sens politique est relativement développée alors un exemple très clair sur la difficulté et comme le titre de la communication disait les non-dits qu'on a parfois donc je vais vous les dire et après vous en faites ce que vous voulez autour des débats qui sont parfois difficiles entre la santé publique et l'anthropologie ou la santé publique et les sciences sociales prenons l'exemple de cette question d'agence le dictionnaire international des sciences politiques a une entrée très précise de plusieurs pages sur la notion d'agence donc quand on était à Bamako récemment avec des anthropologues qu'on allait démarrer cette recherche pour essayer de comprendre comment cette notion d'agence allait démarrer on s'est dit peut-être qu'avant de commencer la collecte de données empiriques ça c'est ma perspective de santé publique mais partagée avec des collègues anthropologues du Mali on s'est dit peut-être qu'on pourrait avoir une approche théorique ou conceptuelle autour de cette notion d'agence pour essayer d'aller étudier ce qui se passe et comprendre ce qui se passe donc j'ai écrit à un collègue ou une collègue peu importe expert en sciences sociales pour lui dire je sais que tu travailles un peu sur ces questions-là est-ce que tu pourrais m'aider donc j'envoie un message depuis Bamako avec le collègue où je dis j'écris vous voyez en bas l'approche théorique originale pourrait être celle des agences qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu peux m'aider je vous lis sa réponse une extension alors c'est tout petit excusez-moi donc écoutez bien sur le plan théorique nous privilégions en sciences politiques comme en sociologie une démarche inductive pour choisir les concepts notions et théories les mieux susceptibles de rendre compte de ce qu'on veut analyser autrement dit nous ne nous demandons pas si telle théorie peut être pertinente pour rendre compte de tel phénomène mais quelles sont les théories qui nous permettent de rendre intelligibles les phénomènes et les faits empiriques que nous observons c'est une manière de travailler qui n'est pas exclusive d'une autre démarche mais qui nous évite le risque de transposition qui peut être artificielle pas forcément mais c'est le risque en bref je préfère choisir le contenant la théorie en ayant le contenu les faits pour éviter de faire dire au fait ce qu'une théorie choisie a priori a dit ou pas du type ça marche ça ne marche pas c'est un choix mais il y en a d'autres donc quand on a reçu ce message à Bamako on s'est regardé entre collègues d'un certain âge on s'est dit mais est-ce que c'est pas un copier-coller d'un message qu'il envoie un de ses étudiants de master et est-ce qu'il n'y a pas un peu de condescendance dans la manière dont une personne de sciences sociales traite des gens de santé publique on s'est déjà dit ouh difficile la collaboration mais rassurez-vous je vais vous donner le même pendant pour les gens de santé publique donc difficile de travailler dans ces concerns vous voyez c'est pas facile d'avoir ce dialogue de collaboration et de réflexion autour de ces questions-là et donc on a décidé d'arrêter de discuter avec cette personne et puis on a choisi nous-mêmes on est allé travailler entre nous et là ça ramène la question que Coppens aussi dit dans son article de ce patchwork en fait de cette multiplicité dans cette approche qu'on a de peu de recours aux théories peu de retours aux concepts et finalement chacun fait ce qu'il veut chacun bricole pour reprendre les anciens termes de l'illustreau c'est on est dans le bricolage et chacun se débrouille et il n'y a pas vraiment d'uniformité on a du mal à apercevoir globalement en sens social un mal connaissant dans ces questions-là comment on agit comment on travaille pour étudier ces questions-là premier exemple deuxième exemple on est en santé publique pure de nature épidémiologique si ça marche je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ça ne bouge pas non c'est bon c'est bon parce qu'elle est l'autre alors voici une carte alors je vous ai mis le fameux roman de Georges Perec que vous connaissez tous et toutes si vous ne l'avez pas lu lisez-le Perec écrit un roman hallucinant où il s'est donné la contrainte d'écrire un roman sans la voyelle E d'accord ? Perec s'est parti ses jambes de l'Hippo etc. et c'est assez hallucinant alors ici je vous parle de la disparition de quoi ? la disparition du qualitatif ici on est au Brésil on est en train de démarrer un essai contrôlé randomisé qui va viser à évaluer une intervention de lutte contre Aedes le moustique qui transmet la dengue on vient d'avoir un financement on a fait un protocole de recherche et ici vous avez la carte de Fortaleza et en rouge vous avez les clusters donc les grappes où l'intervention va être mise en place et les grappes où l'intervention ne sera plus mise en place pour contrôler comparer que ces régions ne pas limitées on a fait un projet on a construit tous ensemble le projet il coûtait beaucoup d'argent et à la fin le bailleur de fonds nous a dit ok je vous donne un million de dollars seulement alors évidemment vous allez me dire un million de dollars c'est énorme en fait un million de dollars pour faire ce genre de truc c'est pas grand chose mais c'était beaucoup moins que ce dont on avait besoin et collectivement on a décidé de couper quoi ? tout le qualitatif toutes les approches qualitatives qui vont permettre de comprendre le processus de mise en oeuvre de l'intervention donc à la fin on va dépenser un million de dollars qui va nous dire l'intervention fonctionne ou ne fonctionne pas mais on va être incapable de dire pourquoi elle fonctionne ou pourquoi elle ne fonctionne pas donc vous voyez que même les gens de santé publique ont aussi cette vision et j'étais partie prenante de la réflexion de la décision malheureusement ça a été compliqué nouvel exemple on est dans un énorme projet financé par un énorme bailleur de fonds qui s'appelle Unitet qui donne 15 millions de dollars à une équipe avec de multiples partenaires pour essayer de mettre en place dans 200 centres de santé de 4 pays d'Afrique de l'Ouest un petit outil miracle on appelle ça l'oxymètre de poux qui va sauver la vie des petits enfants dans les villages peu importe la technologie pour refaire le lien dans cet énorme projet on m'a demandé on m'a confié un volet spécifique d'évaluation d'analyse des processus de l'intervention puisque là l'idée c'est de dire oui c'est efficace mais aussi pourquoi c'est efficace comment c'est efficace on nous donne un volet important à le faire et évidemment dans ce processus une des grandes parties de l'analyse des processus se fait avec des approches qualitatives et là depuis un an qu'on collabore tous les mois j'explique que je ne suis pas un sociologue que je suis santé publique que j'utilise des données qualitatives et ce n'est pas parce que j'utilise des données qualitatives que je suis un sociologue et la semaine dernière l'organigramme du projet remet encore je suis un sociologue et l'étudiante qui fait sa thèse en économie de la santé à Lille elle est sociologue d'accord donc vous voyez là aussi les défis qu'on a toujours et on est en 2020 je pourrais vous donner des exemples il y a 20 ans mais on est encore dans ce besoin de réflexion et de globalité alors j'avais toute une réflexion sur l'usage des théories mais je vais aller très vite et puis on va aller à la conclusion l'autre élément qu'on a voulu tester c'est l'utilisation donc des théories a priori pour analyser les politiques et les politiques publiques en particulier il existe des dizaines de manuels qui expliquent quelles sont les théories et les cas d'analyse qui vous permettent d'analyser des politiques et donc on a regardé dans les 20 dernières années quels ont été les articles qui ont été publiés pour analyser des politiques de santé en Afrique en utilisant a priori et non pas a posteriori a priori des théories ou des cas de conceptuel nous n'avons trouvé que 23 articles d'accord dans ces 23 articles ce qui est intéressant c'est qu'ils utilisent une foultitude de cas de conceptuel et de cas de théorie pour vous montrer ce dont on parlait copains mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a un bricolage total dans 35% des articles on fait un bricolage entre une théorie et un concept et on mélange un petit peu tout et on fait ce qu'on veut et puis surtout les trois approches théoriques les plus utilisées c'est ces trois là qui sont des approches théoriques développées par des auteurs américains aux Etats-Unis auprès de populations évidemment américaines comme on en parlait tout à l'heure donc vous voyez cette importation et cette réflexion sur ces enjeux ça je passe ça je passe j'ai pas le temps voilà donc on est vraiment dans cet enjeu de il y a un grand débat actuellement en santé mondiale sur la décolonisation de la santé mondiale et de la manière dont on apporte et il y a un grand débat permanent mais qui se développe de plus en plus autour de cette conception de cette théorie là RIDE ces théories qui ont été faites sur et pour des personnes blanches nord-américaines riches d'accord cette fameuse théorie et c'est là où on peut remettre et reciter Coppins qui se demandent est-ce qu'il existe vraiment des théories originaires de traditions non occidentales et est-ce qu'elles sont connues par les milieux professionnels occidentaux alors là je suis allé chercher du côté du domaine de l'évaluation il y a quelques semaines la banque africaine de développement vient de sortir un numéro spécial sur l'évaluation africaine en disant il faut qu'on ait une évaluation qui se décolonialise et qui soit proprement africaine alors je vous cite quelques extraits de ce texte en disant par exemple que la philosophie axée sur la culture africaine la plus reconnue est l'Ubuntu je ne sais pas ensuite ils disent par exemple les africains chérissent la structure hiérarchique plus que la structure égalitaire qui prévaut dans la plupart des sociétés occidentales ils préfèrent le collectivisme à l'individualisme il s'agit là d'une des philosophies et visions du monde on tient compte des évaluateurs qui risquent leur métier en Afrique je pourrais vous en citer comme ça très très longtemps donc on est vraiment dans cette question de comment on fait nos analyses dans le domaine de la recherche internationale à partir de quelles théories à partir de quels cas de conceptuel et comment on est capable aussi de tenir compte de ces questions là et je vous le disais tout à l'heure dans aucune des analyses des politiques de santé en Afrique nous avons trouvé des auteurs africains qui utilisaient d'autres théories que les théories nord-américaines essentiellement nord-américaines très très peu évidemment européennes surtout nord-américaines je ne vais pas ça sera pour une autre fois bien alors je vais à la conclusion alors la conclusion c'est monsieur plus alors les plus jeunes vous ne savez pas ce que c'est que monsieur plus les plus anciens vous vous rappelez cette publicité de monsieur plus qui mettait plus de chocolat dans les biscuits balzène évidemment c'est un peu décalé aujourd'hui en 2020 de monsieur plus mais bon c'est le seul truc que j'ai trouvé pour plus de plus de formation interdisciplinaire on a un vrai problème en France en général et en Europe en particulier sur cette question là de formation interdisciplinaire les gens ne se parlent pas les formations ne sont pas du tout suffisamment poussées ces questions là tant dans l'interpréhabilité que la méthode mixte il n'y a aucun cours en France de méthode mixte encore c'est quand même incroyable on est en 2020 on a besoin et c'est un défi dans notre monde de recherche et de mandarin plein d'égo de plus de modestie d'espace de collaboration de capacité de travailler ensemble et de capacité de donner la parole aux étudiants qui sont là depuis deux jours et qui n'arrivent pas à parler parce qu'on ne leur donne pas la parole et qu'on n'a pas créé des espaces qui leur permettent de s'exprimer et c'est normal c'est parfois pas facile et intimidant et on a besoin de recourir tous collectivement à plus de théories de cas de réflexions pour essayer de monter un peu plus en généralité oui l'analyse des systèmes de santé au quotidien elle est essentielle mais en même temps c'est intéressant d'essayer de monter d'un cran un peu plus tard et un peu plus loin et de voir comment ça permet de construire des réflexions un peu plus élevées et ça c'est très compliqué donc il faut plus de temps évidemment on a parlé de slow science hier je pense on n'est pas dans ce mouvement du tout et comment on va le faire et comment on va se prendre ce temps de cette réflexivité collective en dehors de ces moments joyeux que nous avons depuis deux jours je vous remercie merci Valérie je pense que comme d'autres personnes dans la salle ont regretté de te forcer à te cantonner au temps qui était décidé à l'avance et si au cours des questions ça résonne avec les choses que tu avais sur tes diapos je crois que tout le monde a un peu les regardées alors là je vais ouvrir le débat à la salle beaucoup de réactions on va faire un tour les étudiants d'avant alors merci beaucoup Valérie pour cette intervention et c'était vraiment passionnant et j'ai trouvé ça génial que tu commences par évoquer la condescendance parce qu'on est on a beaucoup évoqué des choses qui sont relatives aux affects respecter aux émotions la peur autour du stigma il y a plein de choses sur lesquelles on travaille qui renvoient à l'anthropologie des émotions mais réfléchir à la condescendance c'est vraiment important parce que cette condescendance dont a montré qu'elle pouvait être perçue comme telle par les gens de la santé publique quand on leur renvoie des réponses toutes faites comme ça sur le recours à la théorie en fait cette condescendance elle s'exerce aussi en interne c'est à dire qu'il y a de la condescendance au sein des disciplines pour les segments de la discipline qui sont perçus comme prenant le risque de immense le péché de s'intéresser à la demande sociale de prendre de se poser la question de l'utilité donc la condescendance c'est pas seulement entre c'est aussi quelque chose à quoi s'exposent les personnes qui ne restent pas dans l'orthodoxie ou la doxa hégémonique ou dominante dans leur discipline donc je voulais juste dire ça deuxième chose pour aussi penser ces difficultés de pluridisciplinarité d'interdisciplinarité il y a aussi le vécu alors ça j'ai lu récemment des choses sur la question des disciplines il y a toute une histoire il y a notamment un article passionnant de Jean-Louis Fabiani où il évoque notamment le fait que la sociologie et l'anthropologie se vivent comme des disciplines menacées et à défendre donc je voulais là introduire la question de la hiérarchie symbolique entre disciplines et le fait que par exemple pour ce qui concerne l'anthropologie on en est à être au rang de disciplines rares ça va finir comme les les kangourous en Australie cette histoire c'est un peu comme ça que se vit la discipline c'est les indiens de Guayaki des sciences sociales en voie de disparition ça ça n'aide pas du coup ça se resserre sur j'ai entendu des anecdotes du type au CNU c'est quand on a eu des amis qu'on est un vrai anthropologue ça finit par être ça comment on va faire des critères d'inclusion d'exclusion de qui est un vrai n'est pas un vrai donc dans ces histoires de pluridisciplinarité d'interdisciplinarité il y a aussi ces inégalités entre disciplines qui font que ça rend plus ou moins difficile de collaborer et dernière chose c'est clair qu'il faut de la réflexivité il faut du temps il faut aussi une vraie volonté politique de les créer ces formations moi pour l'instant en dehors des effets d'affichage je ne la rencontre pas donc où penses-tu qu'elle soit vers où faut-il aller moi c'était juste une réflexion sur les méthodes mixtes parce qu'en fait c'est surtout les anthropologues qui sont pas du tout formés aux méthodes mixtes parce que les sociologues les psychologues sociaux ont une formation double à la fois qualitative quantitative voire même expérimentation pour la psychologie donc eux ils utilisent beaucoup les méthodes sans le dire vraiment en fait ils font de la mixte méthode mais sans le dire et ça donne des choses qui sont parfois des innovations en termes méthodologiques qui sont très intéressantes je pense à l'étude qu'on a eu ici dans la région de l'étude FOS-EPSÉAL de santé environnementale participative locale qui est une étude épidémiologique d'épidémiologie participative qui a été donc fait par une sociologue américaine Barbara Allen donc qui est sociologue qui est américaine puisque donc effectivement de l'autre côté de l'Atlantique c'est les méthodes mixtes sont beaucoup plus utilisées aussi et voilà et donc c'est une étude qui est vraiment super intéressante donc je pense que c'est surtout peut-être les anthropologues qui n'ont pas du tout ni de formation puisque ce qui est fondamental de la discipline c'est la méthode ethnographique mais le problème c'est pas tant d'être formé c'est aussi d'avoir un regard critique c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation à la lecture critique aussi peut-être de travaux quantitatifs que ce soit au niveau des méthodes des outils utilisés des résultats la façon dont on produit les résultats etc. et donc autre chose que je voulais dire sur les méthodes mixtes c'est que c'est la santé publique qui fait appel enfin quand c'est l'anthropologie qui vient faire du qualitatif c'est la santé publique qui vient chercher des anthropologues et il n'y a pas de recherche mixte qui soit initiée par des anthropologues et je pense que là c'est pour nous c'est dommage aussi de se de se mettre des barrières comme ça et puis en fait la dernière chose que je voudrais dire c'est au niveau des écueils c'est que lorsqu'il y a des recherches mixtes qui sont pensées il y a pour différentes raisons en fait que le projet qualitatif arrive en amont pour créer des questions pour préparer la construction de questionnaires ou qu'il arrive après l'étude quantitative pour venir expliquer des résultats qui sont inattendus mais au final finalement pour différentes raisons en fait on a des cloisonnements de projets et on a des projets quantitatifs et qualitatifs qui vont se mener de manière un peu parallèle sans qu'il y ait de synergie dans les analyses sans qu'il y ait vraiment de dialogue entre les chercheurs au moment de la construction et ça se retrouve tout à fait ce qui est symptomatique c'est dans les publications où on va avoir des publications séparées avec chacun qui va publier dans sa discipline et pas des publications je donne la parole à des gens qui n'ont pas parlé dans les commentaires d'accord oui alors moi je voulais apporter peut-être un petit bémol à ce que tu viens de dire en tout cas nous à Santé publique France on développe de plus en plus les méthodes mixtes et moi en tant qu'anthropologue modestement je pense avoir joué un petit rôle dans ce domaine par ailleurs il y a aussi un gain très fort à rapprocher l'agnotologie la science de la production d'ignorance avec les méthodes mixtes c'est à dire que nous de plus en plus lorsqu'on étudie l'impact sanitaire au niveau de sites et sols pollués on cherche à combiner les méthodes à faire des analyses de mortalité et de morbidité à partir de registres mais on s'aperçoit bien que les gens qui développent des pathologies ne vont pas tous à l'hôpital ne souffrent pas tous de pathologies graves dont ils vont mourir et on développe de ce fait des études qualitatives pour essayer d'appréhender les besoins les questionnements les attentes locales mais également des études de santé déclarées telles que un peu sur le modèle de fausse sepséale donc je serais de ce côté là peut-être moins pessimiste nous le développons de plus en plus je pourrais citer 4 ou 5 sites actuels sur lesquels les études vont se développer lacs sur les mines de Salsi on va développer des méthodes mixtes récits de vie entretien semi-directif études quantitatives avec vraiment des modèles très très intéressants donc voilà c'est une petite touche d'optimisme juste puisque j'ai le micro je voulais quand même parler du projet migration que j'ai abordé ce matin finalement c'était une approche au départ anthropologique et c'est moi qui suis allée chercher une équipe d'épidémio pour travailler avec moi et ça va être le cas sur le prochain projet donc en fait parfois c'est possible et c'est vrai et c'est vrai que souvent finalement c'est les bailleurs qui nous poussent à cette dynamique parce qu'on sait maintenant qu'on a beaucoup plus de chances finalement d'arriver à lever des projets quand on a des approches multidisciplinaires oui alors peut-être quand même rappeler que sur les méthodes mixtes parfois une des difficultés c'est de faire du bon quanti du bon quali et je serai un peu plus nuancé sur l'étude faussepséale et je vous invite à lire le rapport qu'a fait Santé publique France par le groupe d'experts je ne veux pas rentrer dans la polémique par contre à mon avis il faut distinguer la question des méthodes mixtes c'est la question de l'interdisciplinarité on a des sciences sociales quantitatives et qualitatives et on a des sciences de la santé quantitatives et qualitatives et après il y a la question de l'interdisciplinarité je pense qu'il faut qu'on soit vigilant à ne pas réduire à quanti quali il y a bien d'une part il y a des disciplines c'est vrai qu'anthropologie beaucoup d'anthropologues n'ont pas de bonne connaissance de ce que c'est du quantitatif et qu'il y a un minimum de connaissances réciproques qu'on a besoin d'avoir des différents types de méthodes au moins d'avoir un minimum de regard critique mais après il y a aussi les enjeux de ce qui se joue entre disciplines et des constructions d'objets entre disciplines et la difficulté c'est aussi de faire du vrai pluridisciplinaire ou interdisciplinaire et c'est pas un problème de quanti quali il y a aussi des enjeux de discipline et sur le fait de se vivre en discipline qui disparaît les sciences fondamentales ont exactement la même vision aujourd'hui si vous parlez avec des gens de laboratoire d'hymnologie de virologie eux aussi en ce moment ils ont l'impression de disparaître parce qu'il y aurait ce poids de la recherche clinique et je pense qu'il y a peut-être des choses dans d'autres champs des sciences par contre ce que tu disais Valérie pour moi fait écho aux enjeux qui se jouent sociaux en ce moment dans nos disciplines parce que le slow science c'est vrai qu'on nous demande aujourd'hui d'être pluridisciplinaire de gérer plusieurs méthodes de gérer de l'éthique qui est de plus en plus compliquée alors il faut le faire mais le tout dans des projets qui sont de plus en plus courts avec beaucoup d'administratifs et de comptabilité et tu sais ce que c'est qu'un projet United notamment et puis en même temps il faut faire du participatif avec de la co-construction avec les communautés dès le début sachant que rien que d'arriver à apprendre à se connaître entre disciplines on a du mal donc c'est aussi un temps nécessaire pour co-construire on ne construit pas un projet avec des communautés en deux mois et puis il faut faire de la transférabilité et puis il faut prévoir aussi comment transmet aux politiques et puis quel retour on fait aux personnes à un moment donné c'est vrai que nos métiers sont devenus d'une incroyable complexité avec beaucoup de choses qui vous comprennent en compte plus la RGPD et dans un contexte où il faut faire tout dans l'urgence et on est en manque permanence de ressources humaines et je dis que ça fait écho à ce qu'on est en train de voir en ce moment parce que c'est bien l'enjeu aussi des modes de financement de la recherche et qu'à un moment donné peut-on faire du slow science si on est sur les modes de financement actuels de la recherche et j'ai l'impression qu'il y a quand même des liens entre les deux désolé de parler beaucoup mais c'est parce que ça m'intéresse ce que je veux dire c'est que moi j'ai l'impression de ne pas vivre dans le même monde parce qu'en fait il me semble que sur les bases épistémologiques alors c'est un peu c'est pas pour faire le malin mais il me semble qu'on est tous ici quand on est anthropologue on a tous lu Max Weber etc. et donc l'espace épistémologique c'est un espace non paupérien véberien etc. s'il faut le dire clairement voilà c'est ça qui nous relie avec et je pense que les bases épistémologiques elles sont construites maintenant à chacun de se déplacer à l'intérieur de ça avec quelques variations le deuxième point c'est qu'il me semble que dans l'histoire par exemple même quand on prend l'histoire de l'Orstom les travaux qui lient des équipes de santé publique à l'intérieur d'équipes de santé publique des anthropologues et des quantitativistes ou des parasitologues ça existe depuis les années 60 au moins c'est-à-dire les grands programmes sur l'oncocercose avec Claude Perrault et Bernard Philippon les travaux sur la trypanosomia avec Jean-Claude Hervouet etc. je me limite à l'Orstom enfin pour mais et ensuite les travaux de Doris Bonnet etc. c'est-à-dire que il me semble que là il y a eu des travaux qui étaient d'emblée des travaux qui articulaient des disciplines qualitatives des approches qualitatives et quantitatives et juste dans ce recul historique pseudo-historique il ne faut pas oublier que dans les années 1980 travaillant sur ce qu'on appelait l'ethnomédecine en France il y avait quoi 20 personnes à peu près ce qui n'a pas empêché qu'il y ait un cours justement qui était un cours pluridisciplinaire interdisciplinaire santé publique et anthropologie grâce à Marc Gentilini et qui a tenu pendant plusieurs années ou qui a permis de former pas mal de monde mais ce qui s'est passé aussi c'est qu'en l'espace de 20 ans ou 30 ans il y a maintenant des enseignements de sciences sociales dans pratiquement enfin pour les espaces que je connais toutes les facs de médecine de l'Afrique de l'Ouest toutes les facs de lettres de l'Afrique de l'Ouest ici dans les facs de médecine et dans les facs de lettres c'est un immense une immense avancée qu'il y a eu en 30 ans enfin je ne sais pas s'il y a beaucoup de disciplines qui peuvent penser qu'elles ont autant progressé donc je pense que c'est vraiment très très bien et juste pour finir les programmes dirigés par des anthropologues il y en a plein dans le domaine de l'anthropologie de la santé on a dirigé enfin bien d'autres se reconnaissent là-dedans mais des programmes portant sur les systèmes de santé portant sur la nutrition portant sur la pédiatrie etc qui sont initiés dirigés financés sans trop de problèmes parce que dans nos disciplines en anthropologie de la santé quand on veut de l'argent on en trouve après il faut négocier sur les modalités de gestion mais globalement on n'a pas de problème pour trouver des financements il y a presque trop d'argent d'une certaine manière pardon oui ah oui 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 sans problème non non c'est pas ça non mais il y a beaucoup de gens qui pourraient dire la même chose non Valérie il est exactement dans le même cas je le connais mais non enfin voilà c'est à dire que je trouve qu'il faut il faut pas être défaitiste quoi il y a quelque chose qui fonctionne quand même assez bien enfin oui je voulais pas donner une image défaitiste je vais sortir mon passeport canadien et dire que tout va bien et qu'on va positiver mais quand même quand on prend la santé publique alors je parle pas de de votre domaine mais de la santé publique en France il n'y a pas de qualification de santé publique par exemple il n'y a pas de commission de recrutement dans les organismes de recherche santé publique il n'y a pas il y a une commission mixte à l'IRD vous n'avez aucune commission santé publique d'accord donc c'est mais si tu veux rentrer à l'IRD t'as fait santé publique tu peux pas rentrer à l'IRD sauf Magouille etc mais sinon tu peux pas rentrer d'accord et j'en connais quelques-uns donc il y a un vrai besoin autour de ça la qualification des comment vous appelez ça CNU là c'est ça ça existe pas en santé publique ou alors tu passes par les PUPH qui trichent un peu qui font mais il n'y en a quasiment pas tu vois donc il y a dans le domaine de la santé publique au sens d'une santé des populations avec une approche interdisciplinaire là je pense qu'on a de on a de quoi être pessimiste après sur les sciences sociales oui ça se développe il y a certainement des enjeux de qualité de la science sociale dont parlait Joseph tout à l'heure qui me semble un vrai problème et on connait en tout cas dans la sous-région les enjeux de qualité qu'on a avec le recours à la consultation et le fait que nous aussi comme chercheurs on finit par avoir recours à des consultances sans social et on a du mal à garantir la qualité pour plein de raisons la question de la discipline bon c'est ça que je voulais un petit peu dire et puis il y a une discipline dont j'ai rapidement parlé aussi c'est celle de l'évaluation qui est aussi inconnue en France et pour laquelle je pense qu'il y a un vrai besoin et en Amérique du Nord ils ont fait comme ça ils ont essayé d'exister alors ils ont créé la revue américaine d'évaluation la revue canadienne d'évaluation pour essayer d'exister d'avoir un département etc et ça ça s'est beaucoup développé alors sur la question de la diversité moi je serais je serais encore un peu pessimiste je pense qu'il y a beaucoup de il y a encore beaucoup beaucoup de travail et ça c'est dans le monde de la santé mondiale en général et en France en particulier mais à Montréal où j'étais il y a un département de santé mondiale les trois derniers profs qui ont été recrutés c'est une américaine un belge et un français donc on est un peu loin de la diversité sur ces questions là et je pense qu'en France on est encore trop loin et j'avais une belle photo sur les enjeux de théorie alors j'espère que je vais je vais vous la retrouver mais je ne peux pas faire l'économie de ne pas vous la montrer sur les enjeux de théorie il y a eu un lancement hier à Paris enfin la semaine dernière à Paris d'un livre d'une institution bancaire mondialement connue sur l'économie africaine en 2020 voilà vous regardez où c'était qui était là et quand vous regardez la tête des matières vous hallucinez et on est en 2020 c'est un exemple parmi plein d'autres et puis je pourrais vous en donner plein donc on a encore besoin de cette diversité et de ces enjeux et je pense je ne sais pas comment on va y arriver mais il faut faire quelque chose alors sur les méthodes mixtes je vous renvoie il y a un wiki des méthodes mixtes francophones si ça vous intéresse allez-y il y a plein de les gens essayent le groupe essaye de mettre en ligne un certain nombre de travaux pour faire développer cette question là l'un des problèmes qu'on a encore souvent c'est la capacité de travailler en équipe et de faire en sorte c'est la question de recherche qui oriente les méthodes et on est encore dans beaucoup de cas dans l'autre sens et même beaucoup d'étudiants font cette erreur et beaucoup de chercheurs seniors font cette erreur je suis les spécialistes de ce truc là je sais faire par coeur n'importe quoi les analyses biographiques et donc je vais tout regarder avec des analyses biographiques j'ai créé un micro modèle machin et puis après je regarde tout avec mon micro modèle quelle que soit la question et on a encore besoin de travailler en équipe autour de ces questions là pour que ça soit la question qui oriente les méthodes et la collaboration pour éviter de faire ces questions là et sur la notion de je termine sur la question de métier la complexité du métier dont parle Joseph le problème aussi majeur et dans le monde entier c'est que cette complexité n'est jamais dans la formation des chercheurs un chercheur aujourd'hui c'est tout ce que décrit Joseph qui est formé à tout ça et qui a les qualités et les compétences pour le faire personne et donc on a encore besoin et je reviens sur la formation on a vraiment besoin sans travailler en équipe et ça coûte cher c'est du temps et c'est compliqué soit on fait tout puis après évidemment il y a quelques champions qui sortent du lot parce qu'ils font tout et ils sont brillants sur plein de choses et puis tous les autres qui n'arrivent pas à faire 10 000 trucs en même temps ils sont mis de côté enfin bon il y a des enjeux comme ça qu'on connait très très bien et il y a un vrai besoin de réfléchir à cette économie politique de la manière dont on fait de la recherche aujourd'hui à l'échelle mondiale mais c'est vraiment mondial les collègues en Afrique de l'Ouest les grands businessmen de la recherche et vous en connaissez tous ils sont à une échelle mondiale et ils ont un réseau ils ont des acteurs et c'est plus facile parfois parce que les questions de droit du travail sont plus 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 faciles à régler mais voilà il y a encore un besoin global d'avoir un master d'anthropologie mais aussi amateur de gestion mais un master de transfert mais un master de méthode mais un master on ne peut pas s'en sortir il y a ce besoin de travailler est-ce qu'il y a encore il semble qu'il y a encore de l'énergie dans la salle on va peut-être prendre un round encore juste je ne suis pas chercheur donc on avait essayé on avait essayé avec avec la ville et je me souviens avec Pierre Tubiana et Mylène Frappa pour ceux qui s'en souviennent de faire en sorte qu'on fasse appel aussi à des chercheurs pour éclairer les actions de terrain mais ceci dit ce que j'ai vu ici c'est que c'est quand même très lié à la question concrète de qu'est-ce qu'on va faire pour modifier en fait la vie des gens faire améliorer la santé mais je ne reviens pas là-dessus c'est que on est dans des jeux d'acteurs donc on est dans des jeux de pouvoir et du coup je me disais mais on fait quoi de l'analyse politique des choses c'est-à-dire comment comment on fait quand on sait que de toute façon vous parliez du Laos par exemple et du Cambodge avec des régimes extrêmement durs et extrêmement autoritaires est-ce qu'on les analyse on les regarde est-ce qu'on voit quelle est l'influence que ça peut avoir sur la manière dont les actions sont poussées et ici c'est la même chose le paysage politique institutionnel ou voir la façon dont les politiques eux-mêmes influent sur la décision sur un service de santé dans une ville ou une manière de faire je sais est-ce qu'il y a un moment ou il y a un endroit où c'est étudié vous parliez de trucs mixtes moi j'avais eu l'écho dans les années 80 d'une manière des canadiens qui faisait surtout faites une analyse politique quand vous quand vous faites quand vous essayez de mettre une action de santé avec un truc que je retiens comme ça c'est surtout surtout n'allez pas voir et n'allez pas négocier avec quelqu'un dont vous savez qu'il est contre le projet enfin des petites choses comme ça qui étaient assez rigolotes mais c'était un peu simple mais voilà c'est dire le jeu d'acteur c'est forcément des jeux de pouvoir et puis l'autre point aussi c'est quoi l'influence de la personnalité des chercheurs sur les actions même enfin juste c'est juste comme ça merci beaucoup et les intervenants et Valérie je suis étonnée comme quelqu'un qui est hybride comme toi je suis un peu étonnée de cette vision de la santé publique en France parce qu'elle fait l'économie précisément de ses expériences comme il y a eu à Marseille que moi j'ai écrit de cette expérience parce que l'idée reçue était qu'il n'y avait pas de santé publique locale et le plan urbain et le CNRS avaient financé un travail il y a très longtemps pour regarder ceci et cette expérience elle existe il y a beaucoup d'anthropologues et de sciences sociales qui sont dans cette expérience des très bons anthropologues et sociologues étaient dans les expériences de Marseille et des personnes qui sont connues au delà de la France mais où est la mémoire et où est la demande d'analyser cette autre santé publique cette si on veut dire cette littérature mineure de la santé publique ça c'était pour Yannick et donc il y a besoin de faire ça deuxième point qui est qui a le cher cette année de santé publique au collège de France un anthropologue Didier Fassin bon on est tous dans des querelles à droite et à gauche qui mais il a quand même fait un travail il fait quand même un travail politique son livre sur le sida sur le sida en Afrique du Sud est une analyse politique du sida il y a d'autres personnes qui ont été dans cette tendance là comme à certaines périodes Jean-Pierre Dozon je pense qu'on a une mémoire assez courte et rétrécie de qu'est-ce que c'est que la santé publique on pense trop institutionnellement bien que tes points et d'autres qui ont été soulevés là-dessus sont très importants parce que c'est là qu'il se fait la formation mais je pense que dernier point quand je suis arrivée en France pour la énième fois il y a 35 années la santé publique c'était les médecins c'était les médecins de santé publique on a mis un temps pour passer de cette notion de santé publique comme étant les médecins de santé publique et c'était une vision très médicale que même il y a 15 ans on pouvait aller à des colloques nationaux où c'était eux qui tenaient les discours donc moi je plaidoyerais pour si on veut vraiment examiner cette question par rapport à la France qu'on élargit la notion et qu'on lit aussi notre histoire par rapport à l'international par rapport à ce que disait Carla parce que dans le Lancet Laetitia oui et Anne-Marie Noulin qui est ici et d'autres personnes on n'a pas besoin de les citer mais ils ont écrit un travail ils ont fait un travail historique sur ce que c'est la santé ces politiques de santé publiques à l'international ils ont par exemple parlé je n'étais pas d'accord avec eux mais ils ont au moins soulevé cette notion que c'est la France qui plaidoyait et qui mettait en place des programmes horizontaux à un moment où tout est dans le vertical la santé global health est très verticale sa façon de faire donc je pense que si on veut prendre cette question de qu'est-ce que c'est que la santé publique française sérieusement il faut s'ouvrir un peu au-delà de l'institution sans perdre de vue de tout ce que tu as dit par rapport au savoir formation et c'est très important et central peut-être peut-être deux points le premier le premier c'est cette mémoire de la santé publique française peut-être que le problème des français c'est qu'ils ne savent pas vendre ce qu'ils ont fait et rendre compte de ce qu'ils ont fait les québécois et les canadiens sont meilleurs tout le monde pense que le Québec et le Canada est extraordinaire en santé publique mais je peux vous dire que c'est un désastre d'accord mais personne n'ose de parler tout le monde pense que c'est formidable allez vous soigner au Québec et vous allez revenir ici en courant d'accord donc il y a une espèce de capacité et là on revient à cette santé publique interdisciplinaire à étudier rendre compte de ce qui se passe de manière scientifique et à plus le diffuser plus le vendre au-delà de la revue de la société française de santé publique d'accord et je vous signale quand même qu'en 2000 la France a été classée meilleur système de santé au monde d'accord et ce qui a fait un scandale monumental et il y a eu des débats autour de ça d'accord les chaires de santé publique en France au collège de France il y en a trois c'est trois médecins alors oui Didier est anthropologue sociologue et tous les lois que vous voulez mais il est médecin d'accord celle d'avant c'était une dame qui était médecin consultante et Arnaud Fontanet c'est un médecin épidémio d'accord donc il ne faut pas non plus rigoler donc il y a oui ça bouge un peu mais quand même et puis on ne reviendra pas sur les discours dont on a parlé hier sur AIA chez les inégalités on pourrait en parler très 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 longtemps et non c'est tout si et dernier point la santé mondiale française la politique de santé mondiale française elle est complètement verticale elle est centrée sur les trois maladies aujourd'hui et elle est centrée sur le fond mondial et ils ont cette vision là et on a vu le cercle qu'il y a eu à Lyon et ça va continuer il y a Gavi bientôt et on a vraiment dans cette on a encore cette vision globale politique et je vous signale quand même que l'ambassadrice de santé mondiale est une politicienne inspecteur général des affaires sociales n'a rien à voir avec la santé mondiale donc on est vraiment dans une politisation de ces questions là et il y a un vrai souci autour de ça oui oui juste pour ajouter une toute petite remarque un complément à ce que raconte Anne effectivement à la fois en termes d'hyperlocale et de bibliographie globale le travail de Bernard Paillard à Marseille en 88-89 premier travail financé par l'agence nationale de recherche sur le sida en anthropologie où il va effectivement décrire non seulement les mobilisations associatives santé et plaisir gué le déploiement du patchwork des noms à Marseille c'est Zermans en tant que sociologue anthropologue avec les dames de la plaine les prostituées qui va finir par inviter chez lui pour se faire débaliser et oui et puis du coup se discréditer aussi dans ce type d'approche à la NRS à ce moment là moi j'ai fait mes premiers pas en sociologie participative comme faux patient séropositif de sa collaboratrice Anne Guérin auprès des naturopathes à Marseille en 1989 donc du coup on faisait aussi tout ce travail au coeur des associations au coeur du terrain dès le départ je voulais juste poser une question un peu bête parce que je trouve qu'on finit beaucoup sur la santé publique logique vu les interventions mais j'avais une question j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ce que l'anthropologie peut apporter à la santé publique et la place de l'anthropologie dans la santé publique mais ma question c'est quel est l'intérêt pour l'anthropologie de travailler avec des médecins de santé publique ou des chercheurs en santé publique et qu'apporte la santé publique pour l'anthropologie et pas juste qu'apporte l'anthropologie pour la santé publique voilà en tout cas en travaillant depuis une trentaine d'années avec des équipes d'épidémiologistes ou d'économistes et autres moi je trouve que c'est extrêmement utile parce qu'il y a dans les données quantitatives une manière d'orienter le regard vers des recherches qui sont des recherches qu'on peut mener de façon entièrement fondamentale mais qui en même temps portent sur des enjeux très forts pour donner juste un petit exemple personnel il y a longtemps quand on avait commencé à travailler sur la question de la mortalité maternelle la mortalité maternelle était calculée heureusement enfin malheureusement ou heureusement par les épidémiologistes qui nous disaient ça c'est un vrai sujet et ensuite moi je me souviens d'avoir commencé en disant on va pouvoir commencer à travailler sur les modalités d'accouchement etc et un copain épidémiologiste m'a dit écoute tes machins on s'en fout parce que quand c'est à Niamey 90% des femmes accouchent en maternité donc la question c'est pas les accoucheuses traditionnelles dites comme ça c'est qu'est-ce qui se passe dans les maternités et je trouve que ces données quantitatives nous permettent de travailler sur des enjeux forts et en plus ce que je trouve extrêmement intéressant c'est que si on se débrouille bien dans nos travaux anthropologiques dans nos études qualitatives on devrait pouvoir analyser l'efficacité aussi de nos études par une réduction de la mortalité par exemple ou de la morbidité et je trouve que c'est pour ça que ce sont des passages entre le quantitatif et le qualitatif qui permettent d'articuler ces données et de décrire le réel et là dedans il faut inclure aussi des cliniciens qui nous disent quels sont les gestes enfin bon et je pense que moi je trouve que ça se fait assez simplement c'est pas difficile de faire ça non non mais très honnêtement je trouve que souvent on durcit les difficultés alors qu'on sait tous enfin tu le sais aussi on sait tous qu'on peut travailler très simplement comme ça bon je vais peut-être prendre encore un autre commentaire nous avions prévu de finir à 6h on a le temps bon deux deux commentaires finaux la réponse Valérie et Renfloo un petit commentaire donc moi je suis chercheur en santé publique et comme Valérie tu le décrivais voilà c'est pas c'est pas une science mais je me voilà je me décris comme quand même chercheur dans l'interventionnel n'ayant ni une formation d'anthropologue ni d'épidémiologiste donc moi ce que je coordonne un groupe de recherche qui évalue des interventions en réduction des risques et on dialogue entre des sociologues Marie qui est là de Santos des statisticiens Cécile est là et donc je pense que la richesse de cette pluridisciplinarité elle est au quotidien dans les questions qu'on va se poser dans ce que ça va amener pour chacun de changer aussi notre vision de notre propre recherche et même si c'est difficile à valoriser à publier à démontrer qu'il y a du mixte en fait il est là le mixte il est dans ce que ça suscite pour chacun et on va peut-être changer d'indicateur on va avoir une nouvelle vision on va travailler ensemble sur la question de recherche et c'est en ça que la pluridisciplinarité à mon avis est une richesse et même si elle n'est pas évidente à montrer ou à rendre visible pour la communauté il reste un commentaire de Marc et puis on va la parole oui merci oui moi je suis assez d'accord Valérie avec toi sur le fait que la santé publique c'est pas une discipline scientifique et c'est un peu comme les sciences de l'éducation c'est à dire qu'en santé publique il y a des scientifiques issus de différentes disciplines et que la santé publique c'est pas la propriété des médecins et les médecins ils ont pas de PhD ils ont un MD donc les anglophones sont plus précis que nous sur la qualification des doctorats donc ça c'est pour remettre sur le champ sur la question moi j'ai un petit malaise sur le fait que la transdisciplinarité ça veut pas dire nécessairement des méthodes mixtes c'est à dire que moi sincèrement j'ai un diplôme en épidémiologie et en statistiques appliquées à la santé à la médecine je ne m'en sers plus et j'estime que ma formation d'anthropologue et mes qualités d'anthropologue en faisant du qualitatif me permettent et c'est ce que Yannick disait à partir du moment un anthropologue est capable de répondre à un certain nombre de questions de recherche à construire des problématiques sur lesquelles il va pouvoir répondre en fonction des méthodes qu'il maîtrise donc la transdisciplinarité n'impose pas des méthodes mixtes et moi des exemples de programmes dans lesquels on a mélangé des disciplines j'en connais plein il y a Karine qui est assise devant nous qui dirige un programme en tant qu'anthropologue dans lequel il y a des épidémiaux Alice a fait un travail sur l'observance aux antirétroviraux à Dakar dans lequel il y avait à la fois du Cali et du Quanti et c'est Alice qui y avait monté ça donc moi j'ai travaillé sur le gros programme Palais-Valute avec Christophe Rogier Remoué où il y avait plein de disciplines et où on utilisait plein de méthodes notamment du Cali et du Quanti donc j'ai pas cette même perception de la difficulté je suis assez d'accord avec Yannick la difficulté à mettre en oeuvre ce type de programme j'ai encore un autre exemple un programme ANR avec Florence Fournet sur la construction socio-territoriale des villes en Afrique sur les questions de santé on travaille sur Boaké où il y a de l'anthropologie de l'anthropologie de la géographie et on arrive à travailler ensemble mais chacun travaille dans son domaine de compétence par contre c'est de la vraie transdisciplinarité dans le sens où les problématiques au départ ont été définies collectivement d'accord voilà et après sur la question de la condescendance juste une chose c'est que la condescendance elle marche dans les deux sens parce que la condescendance envers les anthropologues de la part d'un certain nombre de médecins elle est pas petite non plus donc je trouve que c'est assez symétrique et je pense que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler dans la transdisciplinarité et qui posent ce type de problème bon 30 secondes condescendance oui je l'ai dit donc j'ai donné les deux exemples et on pourrait tous avoir des exemples c'est pas une question de discipline c'est une question de personne on est d'accord 2 je ne pense pas jamais avoir dit que la multité ou la trans ou ce que tu veux disciplinarité c'est lié à des méthodes j'ai vraiment parlé de méthodes mixtes et je suis d'accord avec vous et avec Joseph on est vraiment sur une différence on a des méthodes différentes et on a des disciplines différentes et c'est ce deux choses complètement différentes et je termine en disant je suis bien content d'avoir réussi à provoquer le débat je vous ai donné deux cas négatifs j'avais d'autres diapos avec des cas positifs j'ai pas eu le temps donc les cas positifs vous êtes obligé de lire un texte que je ferai un jour mais j'ai aussi plein de cas positifs évidemment ça se passe très bien dans beaucoup de cas je pourrais donner plein d'exemples mais je voulais provoquer un peu le débat avec des exemples un peu caricaturaux mais qui sont en 2020 donc ils sont pas si caricaturaux que c'est pas merci Valérie merci à tous d'être restés presque 50 personnes à presque 6 heures c'est quand même impressionnant et on vous remercie d'avoir gardé l'énergie tout au long de ces deux jours le groupe Anthropomède grand merci pour tout le travail Imera j'espère que vous aurez trouvé ces échanges intéressants stimulants et qu'ils auront des suites d'une manière ou d'une autre voilà merci à tout le monde applaudissements applaudissements merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde